Nan frère, nan mais les gars mais jamais de la vie c'est, jamais de la, ce jeu ne convient pas aux enfants Nan mais tu te fous de ma gueule, nan mais c'est un jeu troll Nan les gars c'est, haha C'est un jeu troll mais les, jamais de la vie ça, y'a rien de choquant là dedans, à vitesse du texte Bah après moi je galère un peu à lire hein Français Oh le menu il piquante Ça on va l'enlever Du coup ça me fait peur là en fait Mais y'a beaucoup d'avertissements les gars, c'est pas bon signe hein Ça a l'air bien girl, c'est un jeu pour les meufs les gars Le menu est bien kawaii né quand même hein De toute façon c'est un jeu de meuf en fait Mais j'suis quasiment sûr qu'on a qu'un, un pédophile les gars C'est, c'est votre nom Femi On va juste pas de Femi hein, j'suis bon Là du coup c'est Femi Mars qui, oula Youhou ! Attendez ! Parce que si le texte il est comme ça Voilà je vais bien me mettre là là, tu vois je vais me mettre là Attend mais c'est quoi ce jeu les gars Youhou ! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras Comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance C'est pas le genre de fille que je fréquentais en ce moment Mais on se connait depuis toujours et on s'entend très bien Avant on allait à l'école ensemble mais depuis le lycée Elle a de plus en plus de mal à se lever J'en ai marre de l'attendre tout le temps Ouais vous vous foutez de ma gueule en fait C'est fou de basket ! C'est fou de basket ! En la voyant j'ai circulé comme ça J'ai presque envie de la laisser en plan Mais ça se fait pas ! Du coup je reste au passage piéton Et je la laisse me rattraper Poupou ! Allez ! T'es kawainé hein ! J'ai encore eu une panne de réveil ce matin Et cette fois je t'ai rattrapé ! Oui enfin ! C'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre ! Quoi ? Tu voulais verre comme si tu ne m'avais pas vu ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas gentil ça Femi ! On a plus le droit de présenter maintenant ma petite Sayori hein ! Un peu de piment dans ta vie ! Bah tu sais ! Quand les gens te voient gesticuler comme une folle J'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble ! Quoi ? Oui bon d'accord ! N'empêche que tu m'as attendu ! On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant ! Même quand tu en as envie ! Moi je suis pas capable d'être méchant ! Moi je suis pas capable d'être méchant ! Attends ! Attends toi ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Ah tu veux ! Après on va me dire que je suis un mec trop gentil ! Si tu le dis ! Ah mais c'est moi qui parle en fait ! Je suis trop bête ! Hé 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 ! Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut ! Alors qu'on s'en rapproche ! Les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours ! Au fait Frémy ! Est-ce que tu t'es choisi un petit club ? Hein ? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas ! Bah ouais les gars moi je suis pas là dedans moi ! Je suis plus un gamer de base ! J'ai pas cherché de toute façon ! Quoi ? Mais c'est pas vrai ! Tu m'as dit que t'en choisis rien cette année ! Ah bon ? J'ai dit ça moi ? Alors oui c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoule et où je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche ! Ah mais les gars en fait c'est une leçon de vie de couple en fait ! Je suis avec une meuf qui me casse les couilles ! C'est ça en fait ! Je suis avec une meuf toxique ! Sayori adore s'en faire pour moi ! Alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des amis ! Mais merci ! C'est clairement moi ça ! Oui ! Je t'ai dit que je vais m'inquiéter pour toi ! Parce qu'à ce train tu n'apprendras jamais à te faire des amis ! Et tu ne sauras rien faire d'ici la fac ! Ton bonheur compte beaucoup pour moi tu sais ! Oh Sayori ! Oh il est tellement sympathique avec nous ! D'accord tu es heureux pour l'instant ! Mais ça me turait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu ne t'es pas climaté au monde réel ! Tu me fais confiance c'est pas vrai ! Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi ! Mais détends-toi en fait ! On a quel âge là ? On doit avoir 16 ans les gars ! On doit être mineurs à tout casser ! Pourquoi elle a déjà 10 000 problèmes alors qu'elle n'a même pas commencé la vraie vie ? Ok ok ! Si ça peut te faire plaisir je vais me renseigner sur quelques clubs ! Mais je ne te promis rien ! De toute façon moi les gars je suis un mec occupé ! Je suis un mec occupé ! Bon voilà ! A ce stage là ! Bon ! Si vous pensez que ça va être la femme de ma vie ! Détrompez-vous les gars ! Détrompez-vous ! On sait très bien qu'au lycée ça peut vite glisser ! Promets-moi seulement que tu feras un petit effort ! D'accord je te le promets ! Super ! Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire l'action ? Ben c'est vrai ! Ce qui me surprend le plus c'est que j'accepte de céder à ces exigences ! Oh putain j'arrive pas là ! De temps en temps les gars ! Là si le jeu il dure 7 heures ! Il y a des moments où j'arrêterai de lire ! Là c'est pour le début ! C'est peut-être qu'à la voir s'inquiéter à ce point pour moi ça me donne envie de la rassurer ! Même si elle a tendance à tout exagérer ! La journée et tout ce qu'il y a de plus ordinaire elle passe à toute vitesse ! Après avoir rangé mes affaires je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver ! Mais c'est quoi comme jeu en fait ? Des clubs ? Sayori veut que je me renseigne sur ces clubs ! Bon pas le choix je vais commencer par le club d'Anime ! Bah oui bien sûr ! Coucou ! Ah elle spawn comme ça sorcière ! Sayori ! Elle a dû rentrer dans la classe pendant que je rêvais assez ! Elle me suit hein ! En jetant un coup d'œil aux alentours je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle ! Oh ! Comment ça on n'est que tout le monde dans la pièce ! Sayori ! Je t'attendais à la porte ! Et quand j'ai vu que tu restais assis arrive assez ! Je me suis dit que je ferais mieux d'entrer ! J'aime les femmes qui entrepringues comme ça ! Franchement ! T'es pire que moi des fois ! Je suis impressionné ! Tu sais ! C'est pas la peine de m'attendre ! Surtout si ça doit te mettre en retard à ton club ! Merci mesdames ! Je me raise up pour le maître ! Pas pour toi ! Pas de soucis frérot ! Mais c'est moi qui m'enrichis ! Eh ben je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation ! Alors j'ai pensé que... T'as pensé quoi ? T'as pensé à quoi ? J'ai anticipé le truc ! Moi j'ai l'impression d'être dans l'histoire ! Mais tu pourrais adhérer à mon club ! C'est quoi son club ? Sayori ! T'es d'accord ? Est-ce que c'est un club de strip-tease ? Si c'est un club de strip-tease, y'a pas de soucis ! Là on adhère ! Là on adhère tout de suite ! Mais si c'est un club d'échecs, ce sera un peu moins stylé ! Non pas moyen que j'aille à ton club ! Hein ? Mais... C'est pas gentil ! T'es pas vaca en fait avec moi ! T'es pas vaca ! Sayori est vice-présidente du club de littérature ! Vraiment elle est en train de me faire chier pour aller lire du Baudelaire ! Pour aller lire du Victor Hugo les gars ! Vraiment ! C'est ça ! Sa vie ! Lire des bouquins ! Ça fait des années que j'ai pas lu ! J'arrive même pas à lire les sous-titres de ce jeu déjà ! Sans bégayer ! Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature ! En fait je suis quasiment sûr qu'elle a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club ! Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente ! C'est un animé en fait ! C'est un react là les gars en fait ! Vous m'avez pas dit que c'était un react ! Une chose est sûre, la littérature c'est clairement pas mon truc ! Ah bah non c'est pas mon truc ! Bah en fait je vais intégrer le club d'anime ! T'es pas sérieux là ! Mais pourquoi t'insistes ? J'ai un peu dit aux autres que j'ai amené un nouveau membre et... Ça c'est le syndrome d'une meuf toxique je le dis ! Et du coup Natsuki a fait des cupcakes tout ça ! Mais est-ce que j'ai une gueule à bouffer des cupcakes ? Je suis un mâle alpha ! Je fais un basic fit ! Je soulève 36 kilos aux haltères ! Chaque bras ! Chaque bras frérot ! Qu'est-ce que je veux aller bouffer des cupcakes kawainé en fait ! Héhéhé ! Arrête de faire des promesses que tu ne peux pas tenir ! J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début ! Je pousse un profond supire ! Bon je passerai pour les cupcakes, ça te va ? Super ! Allez on y va ! Allez, allez, allez ! Là même au club de littérature ! Bon par contre les gars c'est quasiment sûr qu'il y aura que des meufs dans ce club de littérature ! Alors ça c'est... Ça au moins... Ça c'est peut-être le seul point positif ! Voilà comment ce jour-là j'ai vendu mon âme pour un cupcake ! Déjà on va sauvegarder ! J'ai vendu mon âme pour un cupcake, ok ! Je suis Sayori à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement ! Ah bah oui, mais même à l'école de toute façon j'y vais rarement de base ! Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe ! Allez vide la classe hein ! Les filles, je vous présente notre nouveau membre ! Je t'ai déjà dit que je suis pas un nouveau membre ! Je jette un coup d'œil dans la pièce ! Bienvenue au club de littérature ! Ravi de faire ta connaissance ! Sayori dit toujours beaucoup de bien de toi ! Tu ramènes un mec ? T'es sérieuse là ? Comment ça va pourrir l'ambiance ? Elle c'est la petite peste ! Ah Femi ! Quelle bonne surprise ! Attends mais c'est ma meuf elle ou pas ? Ah c'est ma meuf qui fait l'actrice ! Bienvenue au club ! Non c'est une autre meuf ou pas ? Je sais pas si c'est ma meuf ! Ou c'est trois meufs différents je sais plus ! C'est quoi les gars ? C'est ma meuf ou pas ? Ah c'est pas ma meuf ! C'est notre meuf ! Là j'avoue j'ai pas les mots ! Sérieux ! Elles sont toutes canon dans ce club ! La littérature j'ai jamais autant aimé ça que maintenant ! Qu'est-ce que tu regardes ? C'est pas toi que je regarde ! C'était pas toi que je regarde ! Si t'as quelque chose à dire vas-y te gêne pas ! C'est pas toi que je regarde ! Pa-pa-pardon ! Comment ça mon perso c'est une victime ? En fait ça aurait été grave bien qu'il y ait une IA intégrée dans le jeu et c'est moi qui réponds directement en fait ! Parce que la vie de ma mère jamais je me fais victime comme ça ! Natsuki ! Merci à FCNXK pour les 1 ans ! Coucou Femi, coucou ! Natsuki ! Je connais pas la grand chose qui s'appelle apparemment Natsuki ! Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année ! D'après Sayori, c'est elle qui a fait des cupcakes ! C'est sûr qu'ils sont empoisonnés ! Ah elle c'est ma meuf ! Tu sais quand elle est comme ça, il faut pas faire attention ! Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres ! Donc je te présente Natsuki ! Une fille toujours pleine d'énergie ! Et voici Yuri ! La plus intelligente de notre club ! Ah Yuri je l'aime bien Sayori, je l'aime bien ! Je pense que je vais m'inscrire ! Et où est le silo pour signer ? Ne dis pas des choses comme ça ! Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte ! Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et de Natsuki ! Ah bah, je suis ravi de vous rencontrer ! Et on dirait que tu connais déjà Monika, non ? Je confirme ! Mais en vrai, les gars, Monika et Natsuki, elles se ressemblent de fou hein ! C'est un peu les mêmes ! Sauf qu'elle a les yeux verts, elle est un peu plus grande ! C'est Sayori où on a amélioré Monika ! On va sortir avec Monika les gars ! Ravie de te revoir Femi ! Ouais pareil hein ! Ravie de te revoir ! Monika me sourit gentiment ! Monika ! Sayori tu ne sauras jamais rien ! J'ai été un fripon ! Je suis un fripon ! Monika tu m'appartiens ! Objectif pécho Monika les gars ! On était dans la même classe l'année dernière ! Donc on peut dire qu'on se connaît ! Même si on discutait rarement ensemble ! Ben y'a un début à toi hein ! Grâce à Monika les gars, je vais m'inscrire ! C'était la fille la plus populaire de la classe ! Intelligente, jolie et sportive ! Nan mais Sayori tu veux tester notre amour hein ! Mais notre amour ne tient vraiment qu'à un fil ! En clair, beaucoup trop bien pour moi ! Du coup, quand elle me sourit comme ça, ça me... Moi aussi Monika ! Viens t'asseoir Femi ! On t'a fait de la place autour de la table ! Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika ! Ah bah j'ai déjà fait mon choix ! Je vais chercher les cupcakes ! Oh vas-y vas-y ! C'est moi qui les ai faits ! Alors je vais les chercher ! Natsuki ! Eh, elle est chiante ! Pardon, je te laisse faire ! D'où elle parle comme ça ma meuf ? Ça vous dirait que je fasse du thé ? Va nous chercher du thé Yuri ! Va nous chercher du thé ! Avec du sucre s'il te plait hein ! D'accord ? Et vous avez pas des petits gâteaux, des petits fours ? Parce que je veux pas que ces cupcakes ont poisonné ! Oh les gars c'est beau, je suis intégré dans le club de littérature ! Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table ! Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monika ! Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce ! Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard ! Comme je... Comme je me sens encore un peu mal à l'aise... Oh mais mets-toi à l'aise frérot ! On est le seul mal alpha de cette classe ! On est le seul mec ! C'est parfait ! Je m'assois à côté de Sayori, connard va ! Pourquoi j'ai pas le choix ? Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau ! Bon, tout le monde est prêt ? Tadam ! Wow ! Wow ! Mais qu'est-ce qu'il... Merci Warbott ! Pour le dixième et moi ! Tu joues à quoi là ? Je sais pas ! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs ! En forme de petit chat ! Oh ! Mais c'est tellement kawainé ! Les moustaches sont en glaçage ! Et de petits morceaux de chocolat font les oreilles ! Oh ! Et c'est bien appliqué ! C'est trop mignon ! Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser ! Natsuki ! Hé hé ! Bah tu sais ! Bref, servez-vous ! J'ai hâte de sauter sur ce bon et onctueux cupcake ! Sayori se sert en premier puis Monika ! J'en prends un à mon tour ! Hum ! C'est trop bon ! Sayori parle la bouche pleine ! Et réussit à se mettre du glaçage sur le visage ! Tu veux que j'enlève tout ça Sayori ? Vous avez pas des serviettes ou quelque chose ? Oh non ! Y'a pas de serviettes ! Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans ! On parle toujours du cupcake ou ? Natsuki ne dit rien ! Yaska, merci pour le dixième mois ! Du coin de l'oeil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction ! Natsuki, je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressé ! Je suis intéressé par l'hôte avec les yeux verts ! Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée ? Une bouchée de Natsuki ou du cupcake ? Je suis perdu dans le scénario là ! Je finis par mettre dans le gâteau ! Quel gâteau ? Le glaçage est très parfumé et bien sucré ! Je me demande si elle l'a fait elle-même ! C'est vachement bon ! Merci Natsuki ! On peut l'applaudir pour ce cupcake de qualité les gars ! Les cupcakes de Natsuki sont exceptionnels ! Vraiment avec un nappage bien crémeux ! Pourquoi tu me remercies ? C'est pas comme si je... Tiens ! J'ai pas déjà entendu ça, moi ! Ils les avaient fait pour toi, je veux dire ! Natsuki, elle nous aime ? Bah ! Oh ! Mais Natsuki ! Mais t'es trop mignonne ! Mais j'ai déjà quelqu'un dans ma vie que je vais certainement tromper ! Parce que malheureusement je suis le seul mec avec 4 meufs ! Si tu penses vraiment que je m'inscris pour la littérature, tu n'as rien compris ! Tu n'as rien compris ! J'ai... J'ai le choix ce soir ! J'ai le choix ! Ah bon ? Mais je croyais que si justement Sayori m'a dit que... Oui bon peut-être ! Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi idiot ! Les gars, écoutez ! Ecoutez-moi bien, j'ai 30 ans ! Au bout d'un moment, je connais les femmes ! Cette femme, elle est piquée ! Elle ne me regarde même pas dans les yeux ! Ok, ok ! Mais le jeu, il est grave bien ! Je suis pris dans l'histoire ! J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrège la discussion ! Yuri revient avec des tasses de thé ! Bah c'est pas trop tôt Yuri ! J'ai failli m'étouffer avec un cupcake ! Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous ! Et met la théière près du plateau de cupcake ! Vous avez un service à thé ici ? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs ! Ça se voit que Yuri allait bien faire des bêtises ! Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre ! C'est le top non ? Ouais ! Ouais c'est le top ! Ah ouais, sans doute ! Hihihi ! Ne laisse pas intimider ! Yuri essaie juste de t'impressionner ! Ah je vous avoue que... Ah je sais pas qui choisir entre Monica et Yuri ! Ah je... Bon, on verra, on verra ce que l'histoire nous réserve ! Ah mais non je... Mais vous êtes trop mignonne les filles ! Vous êtes trop mignonne ! Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs ! Oh Yuri arrête, je sais que je suis beau mais... Doucement, ça va vite entre nous ! Une tasse de thé, ça peut facilement déraper ! J'ai dit ça sincèrement tu sais ! Mais vous m'aimez toutes en fait ! Mais frère, je suis Justin Bieber ! T'inquiète, je te crois ! Mais tout le monde me kiffe ! J'ai jamais reçu autant d'amour ! Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc ! Mais j'aime bien le thé ! Tant mieux ! Soulagé ! Yuri esquisse un demi-sourire ! Au sang le sourcil, Monica me sourit ! Monica, toi ! Toi, toi je sais que t'as pas le ton toi ! Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature ? Les femmes euh... Baudelaire et euh... Et Victor Hugo ! J'avoue, je craignais cette question ! Mieux vaut ne pas dire à Monica que c'est Sayori qui m'a traîné ici ! Ah non mais je pensais même pas à ça ! Disons que j'avais encore trouvé le club ! J'avais pas encore trouvé de club et Sayori avait tellement bien... Elle avait l'air tellement bien ici ! Putain je commence à m'égayer ! Alors voilà quoi ! Ah ! Il n'y a pas que... Il n'y a pas de quoi être gêné ! On va tout faire pour que je me sente à l'aise ! D'accord ! Oh ! Bah ça dépend ! Ça veut dire quoi ? Quand vous voulez tout faire pour me sentir à l'aise, c'est quoi ? Il y a des limites dans ce club ou... ? En tant que présidente, c'est mon rôle ! De rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde ! Ah bah il va falloir me motiver, il va falloir bien me cibler pour que je lise un bouquin ! Merci Rick pour le 16ème mois ! Au fait Monica, je me demandais un truc ! Pourquoi tu as décidé de démarrer ton propre club ? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe... N'importe lequel de ceux qui existent ! D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière ! Ah 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 ! C'est bien B ! C'est bien... Oh putain, eh mec, j'arrive plus à lire ! C'est bon ! Les gars, après... Je sais pas si c'est son chapitre, je sais pas quoi... Mais il y a un moment où on va lire dans la tête ! En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs ! Elle est en train de nous raconter sa vie là ! On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité ou comment préparer les manifestations ! Par contre, c'est pas possible de se cambrer comme ça, frérot ! C'est-à-dire qu'il y a un moment... Il y a un moment, ça va faire ça, frère ! C'est pas possible ! C'est un canard, en fait ! Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en se faisant quelque chose de spécial ! Et si, en plus, ça peut en encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux ! Mais on lui dit, les gars, qu'on est quatre dans le club, en fait ! Il y a quatre meufs... Ah non, on est cinq ! Mais c'est vrai que j'ai pas encore signé, mais pour l'instant, vous êtes quatre ! Monica est vraiment une super présidente ! Ah oui, oui, Monica fait bien son boulot, c'est Yuri ! Yuri hoche la tête, manifestement d'accord, elle aussi ! Putain, ça va être compliqué ! Je... je... je me le jure, là, maintenant, tout de suite, devant tous mes specs, je ne toucherai pas à un seul putain de bouquin, mais je vais m'inscrire dans ce club ! Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas plus de membres ! Ah bah oui, ça c'est vrai que c'est bizarre ! Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club ! Y a pas de budget ! Enfin, en même temps, tu as envie de lire les livres ! Les gars, à quel moment lire un bouquin, c'est fun ! On peut lire ça comme ça ! Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau ! Surtout, quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature ! Ah oui, c'est sûr que... Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant ! Le truc, c'est que... Du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous ! Je suis sûr qu'on réussira à faire pour dresser ce club avant d'avoir notre diplôme ! Hein, les filles ? Validez ! On fera de notre mieux ! C'est clair ! Ah, c'est les totalis spies ! Allez, on se fait un petit high five, on s'en va ! Tout le monde semble enthousiaste ! C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose ! Elle ne s'intéresse pas à la littérature, là, actuellement ! Là, vraiment, hein ! Sur les quatre, il y en a une, elle ferme les yeux, parce que... Voilà, c'est... On est très très proches, mais les trois autres, elles me regardent comme si j'étais un parvée de rhum steak, les gars ! Est-ce que c'est un jeu sur le harcèlement, hein ? Est-ce que c'est ? C'est un jeu sur le harcèlement des hommes ! Je pense que c'est ça ! C'est marrant... Oui, j'ai déjà lu ! Monika a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là ! Qui veut devenir membre dans le chat ? Dites-moi, hein ! Il n'y a pas beaucoup de place ! Attends, on va sauvegarder ! C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre ! Après, le fait qu'il y ait des mecs qui intègrent le club, ça fait que peut-être que ça attire un autre garçon, hein ! Et du coup, ça veut dire qu'on aura potentiellement de la concurrence ! Et moi, je ne veux pas de concurrent ! Par contre, je ne sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins ! Dis-nous, Femi ! Qu'est-ce que tu aimes lire ? Euh... J'ai appris à lire en CP ! Euh... Ma prof s'appelait Madame Bendaya ! Et euh... Voilà ! Je crois que j'ai lu... Je crois que j'ai lu Petite source au bras, frère ! C'est tout, quoi ! Ah, euh... Je... Ah, mais dis comme moi, en fait ! Mec, c'est RP ! J'arrive même pas à lire mon chat ! Vu le peu de trucs que j'ai lu... Mais en fait, c'est moi ! Les gars, ce perso, c'est vraiment moi ! J'avoue de ne pas trop savoir comment répondre à ça ! Des mangas ! Non, j'ai lu un manga dans ma vie, mec ! C'est berserk ! Je m'armonne une réponse à moitié sérieuse ! Natsuki relève soudain la tête ! Oh, Natsuki, elle est inouïbe ? On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se souhaitait ! Mais parle, Natsuki ! Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça ? Tu es en train de dire que je suis con ? Non, mais ça peut changer ! Ah oui, ça peut bien changer ! Qu'est-ce que je raconte, moi ? J'ai dit ça sans réfléchir, en voyant le sourire triste de Yuri ! Enfin bref, et toi Yuri ? A quoi on joue ? Hum, voyons ! Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse ! En général, j'adore les romans ! Il n'est pas une des mondes fantastiques à la fois profond et complexe ! Je me merveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière ! Ok, intéressant ! Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant ! Oui, oui ! C'est vrai ! Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, ma... Yuri ! Yuri continue manifestement passionné par sa lecture ! Quand je suis arrivé, je l'avais trouvé de civile et réservé ! Mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres ! Et bientôt, elle va trouver son bonheur ailleurs ! Mais bon, j'adore plein d'autres choses ! Ah bah voilà ! C'est parfait ! Parce que pendant un moment, tu étais prête à coucher avec un bouquin, donc c'est bon ! C'est bon, tout va bien ! Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie ! On va se faire chier avec elle, les gars ! On va s'ennuyer ! Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied ! Elle est trop intelligente pour moi, les gars ! Merci Kuma pour le 21ème mois ! Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps ! Oh ! Après, elle me laisse jamais parler ou quoi ? Tiens ! J'en ai lu un une fois ! C'est faux ! C'est faux ! Je sais pas lire, moi, les gars ! Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins ! Ah, si beau ! Elle pourrait parler à un caillou, ça serait pareil ! Mais c'est fou comment ce perso, il me... C'est fou comment ce perso, les gars ! C'est moi ! Ça me fume ! C'est vrai, Yori ! Je m'en serais jamais douté ! Monika, elle est... Ouais, c'est un truc comme ça, hein ! Je veux dire, toi, qui es tellement douce ! Oula ! Oui, peut-être... Mais... Quand un livre me fait réfléchir au voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser ! Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même riavement ! Perso, je déteste les trucs d'horreur ! Elle, Natsuki, je la déteste ! Vraiment, les gars, s'il y a un moment, je peux l'étouffer avec un cupcake, je le ferai ! Sans hésitation ! Ah bon, pourquoi ? Euh, je... Le regard de Natsuki se pose sur moi à l'espace d'une seconde ! Salut ! Ça va ? Il marche, 30 ans... On a certainement... 20 ans d'écart ! Voilà ! 20 ans d'écart ! Laisse tomber ! C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons ! Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Ah oui, c'est vrai, je suis un élève, c'est vrai ! Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion ! Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé ! Tais-toi ! Ah ouais, mais c'est une chipie, Natsuki ! Pas besoin d'être aussi agressive, hein ! Pourquoi elle parle comme ça, bah... À la belle petite princesse qui est là ! Re-moi ça ! D'accord, d'accord ! Bon, Nika, elle a l'air spécial quand même, hein ! Hihi ! Tes cupcakes, tes poèmes ! Tout ce que tu fais, c'est mignon comme toi ! Non mais je vais me tirer une balle, les gars ! Ça pue le sucre, en fait ! Non, c'est trop kawainé, hein ! Il faut un peu de malveillance, là ! Sayori se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules ! Je ne suis pas mignonne ! Attends ! T'écris-toi-même tes poèmes ? Enfin, des poèmes ? Euh, euh, oui, euh... Ouais, ça m'arrive, hein ! Qu'est-ce que ça peut te faire ? Bah, c'est carrément balèze ! Là, je suis en train de mentir, on est d'accord ! Pourquoi tu... Tu les montres pas en de ces jours ? NAN ! Natsuki, on vient d'avoir la confirmation de Natsuki, à actuellement 5 ans d'âge mental, les gars, voilà ! C'est... C'est... C'est terrifiant ! C'est terrifiant, les gars ! C'est un bébé, en fait ! Natsuki détend le regard ! Ah, merde ! Non, mais y a quoi dans ces poèmes ? Ça m'intrigue ! Vous les aimeriez pas ! Ah, t'es du genre écrivaine civil, hein ! Pardon ! C'est très bien ce que Natsuki ressent ! Ah ! Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi ! Mais vous pétez les plombs, vous pétez les plombs ! Moi, moi, quand j'écris, bah... Tout le monde s'en fout, et quand ils disent ce que j'écris, bah, ils n'arrivent pas à comprendre ! Ça s'appelle un médecin ! La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même ! Ok ? Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies ! Mais Yuri, tu vas trop loin ! Mon cerveau n'est pas fini ! Moi aussi, tu écris Yuri ! Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens ! Mais dès qu'on parle de l'écriture, il y a un problème ! On est dans un club de littérature, mais personne veut montrer ses créations ! Mais c'est pareil ! C'est pareil pour Yuri, non ? Bouh ! J'aimerais bien lire vos poèmes, moi ! Ah non, je passe ! Bon ! J'ai une idée ! Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur ! On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème ! Mais moi, j'ai toujours pas signé le contrat ! Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde ! Comme ça, on sera tous au même niveau ! Euh... Moi, je vais préparer un poème sur... Attendez, j'ai une idée sur... Ah oui, sur la calvitie ! C'est bon un poème sur la calvitie ? C'est bon ou pas ? Super idée, on fait ça ! Ah bah super ! Alors, parfait, je vous prépare ça ! Demain, 8h pétante, je suis là ! Poème sur la calvitie ! Oh, douze calvitie ! Tu es la personne qui me réjouit tous les soirs dans mon lit ! Tu vois ? C'est pas mal, non ? C'est pas mal ! En plus, vu ce qu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres ! Et puis ça renforcera nos liens au sein du club ! Ah oui, oui, ça c'est sûr ! Pas vrai, Phoebe ! Monika me lance un nouveau son, plus beau sourire ! Mais décidément, moi je suis un peu perdu, les gars ! Je suis un peu perdu ! Mais officiellement célibre, pourquoi ? Pourquoi je suis célibre ? Non, je suis en couple ! Euh, il y a juste un léger problème ! Quel problème ? Ah bon, lequel ? Nous revoilà au point où il est que c'est sûr que je rejoigne le club ! Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début ! C'est fini-t-on ? Qu'est-ce que vous racontez, les gars ? Non, mais je ne peux pas être célibre, ce n'est pas possible ! Regardez, il y a quatre meufs ! Il y a quatre meufs du ciné ! Je n'ai jamais dit que j'ai accepté de rejoindre votre club ! Alors c'est vrai, Sayori m'a convaincu de passer vous voir ! Mais je n'ai rien décidé du tout ! Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir ! Et euh... D'un coup, je ne sais plus ce que je voulais dire ! Les quatre filles me lancent un regard découragé ! Mais... Non mais pourquoi vous voulez absolument que je signe en fait ? Il va falloir me convaincre ! Je suis désolé, je croyais... Oh non, les obfusqués ! Hmmmm... Véni ! Bon arrêtez de bouder ! C'est bon, c'est pas grave ! Vous êtes toutes ! J'ai plus quoi faire ! Moi quand on me regarde comme ça ! Bah ouais ouais ! Moi qu'est-ce que je fais ? Je... Je ne suis qu'un homme ! Je ne suis qu'un homme en fait ! Et je suis pas... Ah salut Adi, ça va ? Putain ! Putain ! Il y a cinq meufs devant moi ! Il y a cinq... Il y a cinq meufs ! Il y a cinq meufs devant moi ! Putain ! Wow ! Oh là là ! Notre... Notre couple est mis à rude épreuve Adeline ! Il y a... Il y a... Notre couple est mis à rude épreuve ! Oh ! Putain ! Il y a quatre meufs kawainées là ! Ouh ! Nan mais... C'est un jeu... C'est un jeu d'horreur ! C'est un jeu d'horreur ! C'est la commu qui m'a dit de jouer à ça ! J'sais plus quoi faire ! Moi quand on me regarde comme ça ! Hmm... Bah... On va juste avancer ! Non moi je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille ! Toute ma famille est devant ton stream Femi ! Attendez contexte ! Contexte ! Déjà ! C'est ma commu qui m'a dit de faire ce jeu ! Deuxième chose les gars ! En fait ! Ce soir ! La grand-mère de ma copine ! Elle m'a invité à un repas de famille ! Où il y avait vraiment tout le monde ! Il y avait vraiment tout le monde ! Mais vas-y ! Vu que je travaillais ! Bah j'ai pas pu venir ! Et là ! Ils ont eu la bonne idée ! De mettre le live ! C'est certainement le pire live de la semaine ! Même moi je ne connaissais même pas ce jeu ! Et du coup là il y a toute sa famille qui est en train de voir le copain de Adeline en train de draguer des meufs virtuelles ! Et là pour le coup je ne peux même pas me cacher parce qu'il y a mes UPM ! Donc je sais pas quoi dire ! Là vous êtes trompé de live ! Repassez demain ! Mais je vous assure que je suis vraiment quelqu'un de bien ! Je suis vraiment quelqu'un de bien les gars ! Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille ! Voilà ! Voilà ! C'est très RP ! Tu refuses un repas de famille pour draguer sur un jeu ? Non mais en fait là ! Et le problème c'est que j'ai déjà un jeu à gérer ! Je vais pas gérer Doki Doki ! Littérature IRL avec Adeline en fait ! J'ai déjà un problème avec ces 4 meufs virtuelles ! Je vais pas me rajouter un problème avec ma copine IRL ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais à un moment je peux pas être sur tous les fronts ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Moi je peux pas ! Je peux pas ! Je peux pas ! Bon après... Après on a pas... On a pas voulu être là de base ! Ok ! Là pour moi c'est le... Le petit ok là ! C'est comme le même... Ok ! C'est la même chose ! C'est bon je me suis décidé ! Ah j'espère qu'il va refuser quand même ! Je veux bien intégrer votre club ! Bonne soirée les gars ! Je suis célibataire ! Bon ! Alors ! On va intégrer le club ! Une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller ! Ah ! Bah vous êtes bien contents qu'on va pouvoir lire des bouquins tous ensemble ! Mains dans la main ! Génial ! Ah ! Je suis trop contente ! Oh le risque ! Le niveau de risque les gars ! Sayori me sert dans ses bras en se tient sur place ! Doucement Sayori ! Doucement ! Doucement ! S'il te plaît ! Eh ! Doucement ! Mec ! J'anticipe les dialogues en fait ! J'ai vraiment eu peur tu sais ! Un petit câlin Yori ! Un petit câlin ! Dommage ! Si t'étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère ! Ah bah je vois pas que pour les cupcakes ! Alors c'est officiel ! Bienvenue au club de littérature ! Hum... Euh... Merci ! Votre attention tout le monde ! Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement... Non mais en fait les gars, j'ai... C'est... Enfin... Mais pourquoi vous regardez mon live en fait ? Continuez ! Continuez de manger ! La... La grand-mère de ma copine a fait un fantastique et merveilleux buffet ! Pourquoi vous avez choisi ce soir pour vous poser sur mon live ? Dégustez les plats ! Les fantastiques plats de... De cette fantastique et merveilleuse grand-mère ! Je ne veux pas me faire surveiller ! Vous êtes en train de rater des bons moments entre... Entre familles en fait ! Profitez de vos proches ! Profitez de la tente, des cousins, des cousines, tout ça ! Profitez de la vie les gars ! La famille c'est important ! La famille c'est très important ! Merci Drew ! Troisième mois ! Peluche de Fémy ! Je ne veux pas te mettre dans la sauce au pire moment ! Mais tu pourrais raconter l'histoire de la peluche ! Genre maintenant comme par hasard ! J'ai un jeu... J'ai... J'ai de la lecture à gérer les gars ! Cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui ! Je vous rappelle le devoir pour demain ! Ah ! Attendez ! Je vais prendre des notes ! Bah en vrai on sait tout ça les gars ! Le jeu il est incroyable ! Alors c'est quoi ? Il y en a de demain ! Dites-moi ! Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous ! Poème sur la calvitie ! Ok ! À nouveau Monica me lance un regard ! C'est-à-dire ? J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes Fémy ! Ouf ! Ok ! Oh douce calvitie ! Toi que je vois et qui me sourit ! Je te vois dans mon lit ! Et j'ai tout d'un coup envie ! D'une femme qui s'appelle Adi ! Mec ! Oh le... Oh le sauvetage ! Ah non mais c'est vrai qu'il y a sa famille qui regarde ! Oh putain ! Et là d'un coup je suis dans les ennuis ! Mais quelque part dans cette forme d'ennuis il y a une sorte de génie qui se dégage ! Oh la 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 ! Non là ça ne rattrapera pas ! Mais j'ai envie de m'évanouir ! J'ai envie de m'évanouir mais je m'épanouis ! Oh la la ! Quelle philosophie ! Euh ok ! Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monika ! L'élève modèle avec mon écriture à deux balles ! Je sens déjà comme un poids sur l'estomac ! Entre temps les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table ! Au fait Femi ! Puisqu'on est là tous les deux ! Ça te dirait qu'on rentre ensemble ! Avec grand plaisir ! Elle va pas ce Navigo ? Oui c'est vrai qu'on ne le fait jamais ! Puisqu'elle va toujours à son club après les cours ! Oh ! On va rentrer ensemble pas de soucis ! Ok pourquoi pas ! Super ! Bah les gars le jeu est exceptionnel mais je ne sais même pas pourquoi ! Je pourrais même pas poser de mots ! Et nous voilà partis ! Pendant tout le trajet je repense à ces quatre filles ! Sayori ! Natsuki ! C'est trop le roster ! Yuri ! Merci Shin pour le 25ème mois ! Et bien sûr Monika ! Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours ? Bah bien sûr ! C'est sûr ! Oh bien sûr ! Bien sûr que ça va nous plaire ! Vraiment ! Enfin ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles ! Ah bah ! Là on a du choix ! Franchement ! Ma préférée ! En fait elle ça se voit qu'elle est... Elle n'a pas le temps ! Je vais aller... Merci Aro pour le 19ème mois ! Elle n'a pas le time ! Mais elle... Elle elle a trop de cerveau pour moi ! Elle est trop intelligente ! Je pense que je pourrais pas tirer une conversation ou une soirée avec elle ! Elle ! Non ! Elle ça se voit elle est chiante ! Et Sayori elle est trop classique ! Trop classique ! Elle est trop... Elle est trop gentille ! Elle est trop méchante ! Elle est trop intelligente ! Et elle... Elle je l'aime bien ! Elle je l'aime bien elle ! Oui voilà ! Il faut que je vois le bon côté des choses et peut-être que la chose finira par me sourire ! Mais pour ça il va d'abord falloir écrire un poème ! Oh putain là on est dans la merde ! Le moment est venu d'écrire un poème ! Choisissez les mots... Qui à votre avis plairont à un membre du club que vous préférez ! Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus... Oh ! Oh non ! Je peux pas écrire ! Guimauve ! Débordant ! Solitude ! Incapacité ! Déchirement ! Peur ! Question ! Bizarre ! J'ai toujours adoré les sucettes ! Instabilité ! Ardeur ! Désordre ! Famille ! Malheur ! Souvenirs ! Envoluement ! Calme ! Désaccord ! C'est très toxique quand même hein ! C'est très toxique les gars ! C'est hyper toxique ! Euh... Moi dans la vie... Je suis un mec... Instable ! Je suis un mec instable ! Ténacité ! Arc-en-ciel ! Trésor ! Rémanent ! Chaton ! Bon ! Musique ! Souris ! Couleur ! Chocolat ! J'aime pas le chocolat ! J'aime la couleur ! Parce que sinon on va dire que je suis raciste ! Je déteste les chats ! Il y avait une blague à faire mais je vais pas y aller ! C'est trop kawaiini ça hein ! Mais je suis un mec tenace tu vois ! Je suis pas le genre de gars à tenir deux minutes et qui allume sa clope ! Je suis pas comme ça ! Moi je suis très tenace ! Sagacité ! Univers dépression ! Étincelle anxiété ! Chaussette ! Horreur ! Inharmonieux ! Anime ! Ah j'adore les anime ! J'adore les anime moi ! Incontrôlable ! Rigolo ! Murmure ! Rose ! Lapin ! Paresse ! Et pas tanqueur ! Je suis un petit rigolo de temps en temps ! Extraordinaire ! Amour ! Cabriole ! Vanille ! Convoitise ! Vervolté ! Maladresse ! Vitalité ! Paysage approché ! Cabriole ! Moi j'aime bien faire des cabrioles ! Je suis un mec extrême ! J'adore les bonbons ! J'adore ça ! Essence ! On va sautiller ! On va sautiller ! Je pense qu'on va pas lire beaucoup de bouquins ! Soirée bisous ! Ah bah bisous tout de suite ! Faut que tu choisisses pour les meufs pas pour toi ! Bah je veux faire une bisou aux filles ! Je veux faire un bisou aux filles donc c'est parfait ! Bisous pour les filles ! Oh une couverture ! Bah oui ! Il faut une couverture pour les filles ! On va... On va... On va les couvrir ! Enferme d'ici ! Oh voilà c'est chaud y'a plus de... Je suis parfait ! Regarde les sauts ! Ouais bah... Papa moi je veux surtout pas être papa ! Quand tu cliques sur un mot il y a une meuf qui saute ! Je vais rester sur ce que je disais tout à l'heure ! J'ai hâte de faire des cascades avec elle ! Ah non ! Oh oui putain j'ai vu elle a sauté ! J'avais pas vu ! J'avais pas vu ! Elle a sauté ! Vol ! Je déteste les voleurs ! Douceur ! Moi je suis pas un mec mignon hein ! Moi je crois pas au destin ! Je suis pas dans la douceur ! Mais je suis enthousiaste ! Oh non putain ! C'est l'autre... Oh non elle je la veux pas ! Chaleur ! Oh oui j'adore ça ! Oh putain mais elle elle aime ça ! Mort, déchaînement, plaisir ! Oh oui oui... Oh oui je dis... Bien sûr on a besoin d'un lit pour euh... On a besoin d'un lit pour être en forme ! Mais pourquoi elle aime tout ce que je mets ? C'est pas... Mais c'est pas possible que tu t'aimes ça toi ! Elle est toute gentille, toute choupie ! La meuf c'est une chaudasse ou quoi ? J'ai mis que des... Que des trucs hyper ! C'est 50 nuances de doki doki ! Que des trucs chauds genre ! Chaud lapin ! Genre il y a marqué fouet ! Je clique elle va être là en mode... Oh oui j'adore me faire fouetter ! C'est quoi ça ? Spécial doux à mer, joue, chance, honte, resplendition, captivité, enfance, fraise, vacances... Moi je suis spécial ! Non mais c'est mon âme sœur là en fait ! Philosophie, cheveux, rouge à lèvres, e-mail, aventure, providence, jupe, tragédie, paix brillant ! J'adore les jupes ! Ah ! Mais c'est toujours pas celle que je veux ! Luxure, firmament, bruit, effroi, romantisme, baignade, coup de cœur, désir ! Moi je suis dans le désir, je suis dans le désir ! Oui, oui, oui toi aussi t'es dans le désir toi ! Plume, promesse, inconstance, grignotage, dynamique, massacre ! Après un passage de Femmars... Vraiment c'est un massacre ! Je le dis ou est fort ! C'est un massacre ! Oui ! Elle a ressauté de la petite orange violette ! Salut Phoebe ! On va sauvegarder ! Ravie de constater qu'on ne t'a pas fait fuir ! Ha 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 ! Non, t'inquiète ! Ah, attendez, je vais en remettre en bas ! C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole ! Moi de base je voulais faire un truc sur la calvitie mais j'ai pas pu ! Du coup, me revoilà au club de littérature ! Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter ! Merci d'avoir tenu parole Femi ! J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail ! Ah bah écoute Yori, c'était hyper épuisant ! Vraiment, actuellement je trouve... C'était dur ! Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué ! Ah vraiment, ça va demander beaucoup d'efforts ! Plus qu'à la salle ! N'importe quoi ! Il peut bien faire un effort ! T'es trop aigri toi ! Va faire des cupcakes ! Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre le club cette année ! Et pareil l'année dernière ! C'est faux ! J'ai jamais dit ça ! J'sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour faire passer le temps ! Ah mais t'inquiète pas ! T'inquiète pas que le temps il sera bien optimisé ! Chaque minute, chaque seconde, ça va servir à quelque chose ! Mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible ! Oh, c'est-à-dire un réveil pénible ? Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de manga ! On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monika et manga ! Les mangas c'est de la littérature ! C'est vrai ! C'est vrai ! Vexé ! Natsuki se rassoie ! Ne vous en faites pas les filles ! Femi est toujours super tant qu'il s'abuse bien ! Donc c'est très important que le seul mal alpha de cette putain de pièce soit tout le temps amusé, d'accord ? Tout le temps excité, en permanence ! Ça lui arrive de me donner un coup de main ! Avec mes corvées ! Même quand je ne lui demande rien ! On appelle ça une main maladeuse les gars ! C'est des choses qui arrivent ! La cuisine, le ménage de ma chambre ! Hein ? Ah oui oui ! Ah oui oui ! C'est bon Sayori, je viens de comprendre ! Voilà quelqu'un sur qui on peut compter ! Ah bah oui, vous pouvez compter sur moi les filles ! Sayori ! Si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre ! En plus t'as déjà failli mettre le feu à la maison ! Euh... Ah bon ? Vous avez l'air de très bons amis, non ? Oui, oui ! J'ai presque jalouse ! Oh ! Pourquoi vous pouvez aussi devenir bons amis ? Ah, putain ! Non, pardon, je ne sais plus lire ! Pourquoi ? Vous pouvez aussi devenir de bons amis ? Femi et toi, tu sais ? Ici, il n'y a pas d'amitié ! Je ne suis pas là pour... Ah, désolé ! J'avais oublié ! C'est sûr ! On aime l'amitié ! On adore ça ! L'amitié homme-femme, ça existe ! C'est incroyable ! Sayori ! Oui ! Hum... Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre ! Oh, en fait ! Tu sais pas ! Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui ! Attends, Sayori ! Quoi ? C'est euh... Enfin, pas vraiment ! Allez, ne sois pas timide ! Elle a apporté quoi ? C'est pas grand-chose, hein ! Qu'est-ce que c'est ? Nan, rien ! Ma petite Yuri ! Ma petite Yuri ! Je sais que tu m'aimes ! N'écoute pas ça, Yuri ! Elle en fait tout un plat ! Mais ce n'est rien, je t'assure ! T'inquiète pas, Yuri ! T'inquiète pas ! Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis désolé, Yuri ! J'ai dit ça sans réfléchir ! Ah bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles ! Écoute, t'en fais pas ! Tout va bien se passer, ma petite Yuri ! Déjà, je m'attendais à rien ! Donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise ! Dans tous les cas, ça me fera plaisir ! Ah, euh... Ah bon ? Ouais, si ça te gêne, bah... On n'a pas... On n'a pas à en faire tout un point ! C'est tellement pas des phases que je sortirais dans l'avée de tous les jours ! D'accord ! Dans ce cas, tiens ! Yuri fouille dans son sac et sort un bouquin ! Mais pourquoi ? J'espère que c'est un manga, hein ! J'espère que c'est un tome de Naruto ! Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu ! J'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire ! Il n'est pas très long ! Alors, même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement ! Ah ouais ! Trop bien un cadeau ! Après, on pourrait, je ne sais pas... En parler, peut-être, si tu veux bien ! Mais on va même le lire... On va le lire ensemble, ce bouquin ! 17h30 ! Chez moi ! On lit le bouquin, d'accord ? Et le lendemain, tu me rachètes un autre bouquin un peu plus long ! Et tous les soirs, on lit ensemble ! 50 pages ! D'accord ? C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès ? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire ! Même si je ne lis pas beaucoup ! Merci, Yuri, c'est super sympa ! Je vais le lire, c'est promis ! Trop content ! Je prends le livre ! Je suis soulagé ! Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme ! J'ai hâte de savoir ce que tu en penses ! Oh, mais t'inquiète pas qu'on va... On va se dépêcher de le déguster, donc ! On va le déguster, après on va en parler ! Autour d'un bon petit thé ! Et des petits cupcakes ! Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités ! Mais il ne se passe rien ! Mais en même temps, c'est un club de littérature ! On est là, on croise les jambes, on se asseoir à une table et on lit des bouquins ! Il va rien se passer, hein ! Il s'attendait à quoi ? Un club de gymnastique ? Sayuri et Monica discutent gaiement dans un coin ! Yuri est déjà plongé dans un livre ! Je remarque son expression intense comme si elle n'avait attendu que ça ! De son côté, Natsuki farfouille dans le placard ! Pfff ! J'entends Natsuki pousser un soupir d'exaspération dans le placard ! On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve ! Je vais la voir au cas où elle aurait besoin d'un coup de main ! Ah ! Tu cherches quelque chose ? Cette Monica, je te jure ! Elle remet jamais mes affaires au bon endroit ! Oh non ! Mais il est trop kawaïdé ce jeu ! À quoi ça sert de bien ranger sa connexion si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar ! Natsuki glisse une pile de livres et de boîtes de l'autre côté de l'étagère ! Des mangas ! Tu lis des mangas, pas vrai ? Euh... Des fois, ouais ! Les mangas, c'est une passion qu'on peut pas avouer tant qu'on sait pas ce que l'autre personne pense ! Comment tu... Comment tu le sais au fait ? J't'ai entendu en parler une fois ! Et puis bon, ça se voit à ta tête ! Quoi j'ai une tête de oui ? C'est ça ? J'ai une tête de... Ça veut dire quoi ? C'est... C'est comme si on me disait... Ah mais frérot, ça se voit que tu joues à League of Legends ! Personnellement, moi je l'aurais mal pris ! C'est censé voulaire quoi ça ? Euh... Ok ! Sur le côté d'une des étagères, je remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers ! Intrigué ! Je prends le livre ! Ah ! Le voilà ! Natsuki me l'arrache les mains ! Elle se tourne ensuite vers un carton rempli de mangas et il range celui-ci ! Ah ! C'est beaucoup mieux comme ça ! Y'a rien de plus énervant que de voir un coffret dans lequel il manque un livre ! C'est clair ! J'en ai rien à foutre ! Je regarde plus attentivement le coffret qu'elle admire ! Merde ! Parfait Girls ? What the fuck bro ? J'avais espoir ! J'avais espoir qu'elle lisait des vrais... Des vrais... Genre du One Piece, du Naruto ! C'est quoi Parfait Girls ? Jamais entendu parler de cette série ! Ça veut sûrement dire que c'est pas mon genre de manga ! Ou alors que c'est complètement naze ! Ça a l'air bien Gaze ! Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à les faire de l'autre côté de cette porte ! Elle monte du doigt la porte de la salle de classe ! Hé ! Je jugeais rien du tout ! Mais non ! Qui suis-je pour juger les mangas des autres ? J'ai même pas ouvert la bouche ! Le ton de ta voix a laissé entendre le contraire ! Mais t'es... t'es montaniste ou quoi ? Mais je vais te dire une chose Femi ! Prends ça comme une leçon du club de littérature ! Oh putain les punchlines ! Merci Néo pour le sixième mois ! Prends ça comme une leçon du club de littérature ! Pour les livres comme pour les gens, il ne faut pas se fier aux apparences ! Ta gueule Natsuki ! Ta gueule ! En fait ! Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girls ! Je vais te montrer pourquoi ! Elles me font le livre... Entre les mains ! Ok ! Pardon ! Ah ! Ok ! Je regarde la couverture ! Elle représente quatre filles vêtues d'habits colorés et prenant des poses féminines ! Ah bah voilà ! Bah oui ! Mais fallait me le dire tout de suite ! Mais bien sûr ! Je vais continuer à le feuilleter ! Ah bah oui ! Incroyable ! Tiens bon ! J'ai fini ! J'ai fini ! Incroyable ! Mais fallait me le dire tout de suite Natsuki ! Comment ? C'est incroyablement... Mouais ! Reste pas planté là ! Eh 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 ! Natsuki me saisit le bras... Et me fait sortir du placard ! Elle s'assoit ensuite contre le mur sous une fenêtre ! D'un geste de la main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle ! On serait pas mieux sur des chaises ? Ah c'est bon, c'est bon ! Je m'assois à mon tour ! Non, ça serait pas pratique ! Vous pourrez pas lire en même temps ! Ah bon, pourquoi ? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça ! Mais je ne veux pas la pécho ! Je ne veux pas la pécho ! Dis pas ça comme ça ! Tu vas me mettre mal à l'aise ! Oh Natsuki, c'est bon, détends-toi ! Ah, on ne juge pas un livre à sa couverture ! Vaut mieux rentrer dans le bouquin pour avoir le vrai contenu, si tu vois ce que je veux dire ! Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi ! Mais reviens Natsuki, reviens ! Reviens ! Désolé ! Je veux à me retrouver assis aussi près d'elle ! Enfin, pas que ça me dérange hein ! J'ouvre le livre ! Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement, comme si elle espérait que je ne me... Merci Evan pour le troisième mois ! Je sens son regard au-dessus de mon épaule ! Elle a bien plus envie de lire que moi ! Ah oui, oui, c'est sûr ! Eh ben, ça fait un bail que je n'ai pas lu Stom ! Oh ! Quoi ? Tu relis... Tu relis pas les premiers tomes de temps en temps ? Je suis pas d'accord ! Alors là, c'est vraiment une discussion RP à la Japan Expo hein ! Ça m'arrive parfois quand j'ai déjà fini une série ! Eh ! Tu suis un peu ? Euh... Oui, mais il se passe pas grand chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps ! J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée ! Ça décrit des tranches de vie en gros ! J'ai arrêté de lire ce genre de manga, parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue ! Alors... À quoi je peux m'attendre avec ce manga ? Est-ce qu'il y a une intrigue au moins ? Évidemment ! Tu crois vraiment que je ne m'intéresserai... Tu crois vraiment que je m'intéresserai à une histoire sans intrigue ? Je vais dire... Je crois... Que je vois ce que tu veux dire ! Le début de l'histoire aborde principalement des trucs simples ! Par exemple, il y a un chapitre super... Il y a un chapitre super marrant ! Oh les filles, il faut une fixation sur un mec chez le glacier ! Hmm... Mais ça me rappelle une histoire ! Ça me rappelle une histoire ça ! Mais ça permet d'apprendre à connaître les personnages ! Puis ça me rappelle une histoire mais dans une librairie genre ! Ou dans une école je sais plus ! Et puis bon ! Ça reste amusant ! Mais par la suite, il se passe tout un tas de trucs plus sérieux ! Genre quand on découvre l'histoire de fond des différents protagonistes ! Et quand des histoires d'amour se créent ! Ah bon des histoires d'amour j'espère qu'on va en créer ce soir ! C'est ce qui fait toute la qualité de cette série ! L'histoire est vraiment touchante ! Ah ! Alors les filles, quand vous parlez pendant une demi-heure et que votre copain il vous dit Ah bon ? C'est qu'il en a rien à foutre ! Voilà ! C'est... Quand tu parles 30 minutes ! Que tu as lâché 15 000 mots ! En un laps de temps très limité ! Et que le gars il te répond avec un seul mot ! Ça veut dire qu'ils s'entendent ! Voilà ! Mais des fois on sait que voilà ! Des fois voilà ! Les gens ont besoin de parler ! On dirait que tu sais de quoi tu parles ! Là il voit que justement ça va avec si il rebondit ! J'étais peut-être sous-estimé ! Et du coup elle est contente ! Attends un peu ! C'est censé vouloir dire quoi ça ? Euh... Natsuki me donne un petit coup de coude ! Oh ! Natsuki ! Doucement quand même ! Doucement ! Pas de contact comme ça ! Il y a des collègues ! Des camarades de classe ! Je voulais juste dire que j'avais pas encore vu tout ton potentiel ! Ah bah... Ah bah... Ah bah oui ! Ah bah oui ! Hum... Tu t'en sors bien ! Hum... On dirait que ce chapitre parle de pâtisserie ! Mais pitié ! Mais c'est quoi cette conversation de Golemon ? Je dis ça comme ça ! Mais ça parle beaucoup de pâtisserie dans ce manga, non ? Euh... Natsuki s'interrompt ! Comme si elle hésitait à admettre quelque chose ! C'est ça ! Qu'est-ce que ça peut faire ? Rien ! C'était juste par curiosité ! Mais t'aime pâtisser ? Aussi, pas vrai hein ? Est-ce que t'aime la cuisine ? Est-ce que t'aime faire des... Des tartes aux pommes ? C'est... C'est qu'une coïncidence ! En fait, je me suis mise à la pâtisserie et j'ai commencé ce manga à la même période ! Hum... Comme si j'allais me mettre à faire quelque chose juste parce que c'est dans un manga ! Merci Matox ! J'ai plein les gens qui sont aussi influençables ! Et bah ça c'est une bonne phrase ! Ça c'est une très très bonne phrase parce que c'est comme si quelqu'un commençait à lire beaucoup Nopiko et qui... D'un coup bah... On va pas finir cette blague ! On va pas finir cette blague ! Ah 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 ! Pas moyen que ça soit une coïncidence ! J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour la pâtisserie ! N'empêche, de tous les passe-temps dont on peut s'inspirer dans les mangas, ça fait clairement partie des meilleurs ! En plus, elle est vraiment douée ! Alors, j'ai aucun droit de la juger ! Ohhhh ! C'est au bac à kawaii n'est dessous ! Oh il est tellement sucré le... le plan ! Il est tellement sucré ! Pourquoi t'es proche comme ça ma belle ? On continue à lire pendant quelques minutes ! Ohhhh ! J'ai déjà terminé deux chapitres à ce stade ! T'es sûr que c'est pas barbant pour toi ? Bah elle me regarde lire les gars ! Pas du tout ! Même si tu te contentes de me regarder lire ? Bah... Ça me dérange pas ! Si tu le dis ! J'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne ! Ça les gars, vous voyez Natsuki les gars ? C'est vous le chat ! C'est vous le chat ! Qui me regardez découvrir en animé ! Si vous pouviez être dans mon local à me regarder réel comme ça, vous serez pareils ! Vous serez pareils ! Voilà ! Donc ne la jugez pas ! Vous êtes tous comme ça ! Bande de petits kawaii nés déçus là ! Vous êtes tous pareils ! Je suis toujours content ! Quand je convainc un de mes copains de commencer une série que j'aime ! Ça j'ai jamais réussi à le faire ! Tu vois ce que je veux dire ? Euh... Non ? Euh... Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est pas... Non je vois pas trop ! Ah bon ? Tu partages pas les mangas que t'aimes avec tes copines ? Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie ? Bah... Mais Natsuki ! Je suis ton ami ! Je suis là pour toi ! Je te jure ! Oh désolé ! T'as pas d'ami ? Mais moi je suis ton pote ! On peut être pote si tu veux ! Comme si j'allais proposer à mes copines de lire ça ! Elle pense que les mangas c'est pour les gamins ! Ça c'est vraiment le cliché ! C'est vraiment le cliché ! Ah non mais les mangas c'est un truc pour les gosses ! Je peux même pas évoquer le sujet sans qu'elles se le mettent à le dire ! Hein ? Tu crois pas que t'as passé l'âge ? Ça c'est horrible ! T'as raison ! Faut s'en débarrasser ! C'est pas des vrais amis ! C'est pas des vrais amis ! Ça me donne envie de leur remettre une ! Ah oui ! Beaucoup de violence ! Je connais ce genre de personne ! Ça c'est réel ça par contre ! Honnêtement ! C'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui ne nous jugent pas que des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt ! Aïe 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 ! Le nombre de personnes que j'ai essayé de mettre aux animés qui m'ont regardé grand comme ça et qui m'ont dit Frérot ! Non mais Naruto ça a l'air d'être un truc pour les gamins en fait ! Mais le jour où tu commences après c'est fini ! Moi j'ai toujours été un loser ! Alors j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres losers ! Mais c'est horrible comme phrase ! Mais c'est horrible ! Je suis pas un... Je suis pas un loser ! Et c'est pas une loseuse en fait ! Mais là il lui a envoyé une balle perdue frère ! Mais c'est sûrement plus difficile pour une fille comme toi ! Mais il vient de la détruire ! Ouais c'est assez juste ! Ah bah elle s'en fout ! Elle s'en fout ! Après il vient de la terminer ! Attends ! Qu'est-ce qui est juste exactement ? En fait je peux même pas garder mes mangas dans ma chambre ! Je sais pas comment mon père réagirait s'il les trouvait ! Bah... Gauche mais après ça va c'est des mangas ! C'est pas... Les gars c'est pas... C'est pas comme si tu cachais une bombe ! Tu préfères avoir des mangas dans ta chambre ou une bombe en fait ! C'est quoi le truc ? Au moins ils sont en sécurité au club ! Merci Major ! Ce jeu c'est quelle singerie ! Je l'ai connu j'étais en 3ème ! Maintenant j'ai 21 ans je connais tout ! Ah bah mec euh... Franchement pour l'instant il est dard de fou hein ! Sauf que Monica a pas été très sympa ! Quand je lui ai demandé si je pouvais les laisser ici ! Tout ça charte contre moi sérieux ! Ah ouais Natsuki elle est mignonne les gars ! Enfin... Elle est mignonne dans le sens où euh... Elle est choupie quoi ! Bah ça a quand même fini par payer non ? Je suis là en train de lire un manga avec toi ! Ouais mais ça résout pas vraiment mes problèmes ! Peut-être ! Mais au moins tu passes un bon moment non ? Y'a un truc qui cloche les gars ! Et alors ? Ah 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 ! Bon ça suffit ! Pourquoi elle est bizarre comme ça ? Tu vas continuer à lire ou pas ? Mais... Mais Natsuki on a le droit de parler non ? On a des centres d'intérêts ! Elle elle veut juste que je lise ! Elle veut me regarder... En fait elle veut du riat ! Elle veut riat ! Mais là on discute non ? Ok ok c'est bon je lis ! Merci Kan ! Je tourne la page ! Soudain Natsuki éclate de rire ! Ah 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 ! J'avais complètement oublié cette scène ! Natsuki met le doigt sur l'une des vignettes ! C'est mon perçu préféré Minori ! Merci Kuro ! Elle est tellement malchanceuse qu'on a toujours de la peine pour elle ! Mais le pire c'est quand... T'as faim une spoil là hein ! Je... Je devrais pas en parler maintenant ! T'as faim une spoil ! T'as faim une spoil ! Natsuki ! Si tu veux qu'on devienne ami ! Faut pas faire ce genre de truc hein ! Contente toi de finir ce chapitre ! L'enthousiasme de Natsuki s'entend clairement dans sa voix ! D'habitude elle a toujours un ton autoritaire ! Le contraste est saisissant ! Enfin... C'est pas étonnant si elle a pas l'habitude de faire partager ses mangas préférés à ses copines ! C'est difficile de trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent quand on sympathise avec quelqu'un de cette façon ! Alors... Ça me fait plaisir de pouvoir faire connaître ça à Natsuki qui n'en a pas l'habitude ! Je souris intérieurement en y pensant ! Votre attention tout le monde ! Pardon ! Vous êtes prêts à lire vos poèmes du jour ? Ah ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Alors... Non mais sérieux quoi ! T'aurais pas pu choisir le pire moment ? Oups ! Désolé ! Je veux juste m'assurer qu'on aura assez de temps ! Mais c'est vrai que vous avez l'air à l'aise tous les deux ! Moi je... Je veux Yuri ! Je veux Yuri ! Quoi ? Ah ! Natsuki se rend soudain compte qu'elle est presque collée à moi ! Après en même temps... Quand tu vois... Ce bestiau ! Ce morceau de viande ! Quand tu vois ses pectoraux ! Et ce bras veineux ! Comment résister... Face à tant de testostérone ! Elle s'éloigne brusquement d'une cinquantaine de mètres ! Mais reviens ! Reviens Natsuki ! D'accord ! Je crois que je vais m'arrêter ici pour le moment ! Je ferme le manga... Et le temps Natsuki ! Tu me le rends ? Tu veux pas lire la suite ? Euh... Si mais... Monika vient de dire que... Réfléchis un peu ! T'as qu'à l'emporter et le finir chez toi ! Nan mais... Là les gars je suis débordé ! Je suis débordé ! Natsuki ! Elle fait une passe day ! Elle file un bouquin ! Il faut que je le finisse chez moi ! Euh... Yuri ! Elle m'a donné un bouquin ! Il faut que je lise cette nuit ! Pour qu'on en parle ensemble ! Je vous avoue que... Ce soir ce sera... Full lecture ! Je crois qu'on va être sous nuit blanche les gars ! Sous nuit blanche ! Vraiment ! Je vais pas... Je vais pas m'en sortir ! Il va falloir qu'on s'organise ! Hein ? Tu veux vraiment me le prêter ? Je lui demande ça surtout parce que... J'avais pas prévu de passer la soirée à lire ça ! Bah oui pourquoi pas ! Sinon il te faudrait des plombes pour arriver au bout ! C'est plus long coin de piste ou pas ? Fini-le pour demain ! Comme ça on pourra passer au suivant ! Et si tu l'abîmes je te tue ! T'es toxique Natsuki ! T'es toxique ! Pour demain ! J'ai lu qu'une partie du bouquin pour l'instant ! Je risque de prendre du retard sur mes séries si j'essaie de le finir ! Enfin ! J'imagine que c'est un sacrifice nécessaire pour voir le visage enthousiaste de Natsuki ! Ou est-ce que... Mec j'aime trop le jeu ! Ou est-ce que c'est plutôt que j'ai peur de ce qui m'attend si je ne le finis pas ? Je pense que c'est la deuxième réponse ! Bon ! Je me lève ! Je retourne à l'endroit où j'ai posé mes affaires et je glisse soigneusement le livre dans mon sac ! Et bien mon sac il va être bien chargé ! Au fait ! T'as pensé à écrire un poème il y a soir ? Ouais t'inquiète ! Euh... ok ! J'ai un léger coup de stress ! J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil ! Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on a jamais fait ! Bon ! Puisque tout le monde est prêt ! Tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager ! Ah ! J'ai trop hâte ! Super enthousiaste Sayori et Monika sortent leur poème ! Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante toute froissée déchirée d'un carnet à spirale ! Monika elle a écrit le sien dans un cahier ! De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monika ! Natsuki et Yuri s'exécutent elles aussi mais manifestement un contre-coeur ! J'en fais de même à mon tour ! A qui je montre mon poème en premier ! Sayori, t'es trop gentille ! Natsuki, elle est bipolaire et elle est toxique ! Elle est toxique de fou ! Je le dis ! Natsuki, ça sert à quoi ? Dès que je lis devant elle, elle s'excite, elle pète les plombs ! C'est mort ! Sayori, Natsuki, vous êtes blacklist ! Yuri ouf ! Yuri là on commence à discuter ! Yuri le truc c'est que je pourrais t'écouter toute la sainte soirée parler et me raconter ta vie autour d'un beau pain étoilé et d'un ciel étoilé mais j'ai l'impression que tu es un peu trop intelligente à mon goût ! Monika, t'as l'air bien agressive mais trop agressive à mon goût ! Donc en vrai je pense que ce sera Yuri les gars ! Allez on va montrer, on va montrer tout ça Yuri, j'espère qu'elle va tomber amoureuse ! Sachant que Yuri nous a fait une pince-dée ! Oh tiens prends le bouquin ! Je t'adore maniana ! T'inquiète pas, Yuri tu vas finir en apothéose avec moi ! En apothéose ! Yuri semble avoir le plus d'expérience ! Bah oui oui c'est important qu'elle... Faut qu'elle vérifie mon poème les gars ! Bien sûr qu'elle a le plus d'expérience ! Je peux me fier à son opinion ! Bah oui 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 bien sûr bien sûr ! Il faut toujours se fier à une personne qui paraît intelligente les gars ! Ah j'ai hâte de voir euh... J'ai hâte qu'elle contemple mon fantastique et merveilleux poème ! Euh... Yuri regarde longuement le poème, c'est pas bon signe ! Ah a priori j'ai beaucoup de difficultés hein ! J'ai toujours été très mauvais à l'école ! Très mauvais ! Mais voilà mais je suis ouvert à toute correction hein ! Humile c'est cool ! C'est bien plus qu'il ne lui en faut pour lire le texte ! Hum hum... Oh ! Désolé ! J'ai oublié de commencer à parler ! Elle est toute abastournie hein ! Elle est toute émoustillée si tu ris hein ! Harem ! Pardon ! C'est bon ! Pas besoin de te forcer ! Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées ! Bah tu peux le dire c'est de la merde ! Y'a pas de soucis hein ! J'ai fait ça vraiment dix minutes avant de venir euh... Et y'a... 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 Voilà quoi ! J'étais dans le bus 346 mais y'avait plus pas ça quoi ! Attends un peu ! Bon euh... si tu veux ! C'est la première fois que tu écris un poème pas vrai ? Non mais dis que c'est de la merde ! On est des mecs nous ! On dit les termes ! Je sais que t'as pas envie de me blesser mais plaise-moi ! Plaise-moi ! Euh... ouais ? Pourquoi ? Juste pour vérifier ! C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème ! Je dois le prendre bien ou mal ? Ah ouais donc euh... en gros c'est nul quoi ! Euh nan ! Je viens vraiment de hausser le ton ? J'aime bien quand tu me parles comme ça ! Ah je suis vraiment désolé ! Oh ! T'es tout choupi comme ça hein ! T'es tout choupi les gars ! Quand elle tourne sa tête comme ça là ! Yuri se cache le visage dans les mains ! Mine de rien ça fait plusieurs minutes qu'on est là ! Et on n'a toujours pas parlé de mon poème ! Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi ! Ah oui 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 ! C'est pas grave ! J'avais même pas fait gaffe ! Alors qu'est-ce que tu visais ? Et bien euh euh... C'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants ! Ayant moi-même déjà vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies ! La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essaient de faire apparaître leur style de façon très délibérée ! Tu vois, c'est ça le problème ! C'est qu'elle n'a que des mots techniques en fait ! Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis à ceci les deux ! Mais au final le style et l'expressivité en pâtissent ! Voilà, tu vois, c'est exactement pour ça que je voulais pas parler avec Yuri ! Quand Yuri arrive avec de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout ! Elle ne bugait plus du tout ! Et elle donne l'impression d'être une experte ! Mais c'est une experte en la matière ! Bon, c'est quand qu'on les délivre ensemble ? Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher ! Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème ! Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser ! Parce que c'est le plus difficile ! C'est sans doute... Ah bon, pourtant ! Parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer ! Mec, s'il y a un chapitre entier sur Yuri, je suis foutu ! A la fin, les gars, je pourrais lire que du chinois ! Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver ! Et j'espère que les autres membres du club te donneront de précieux conseils ! Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objectif ! Pas très objectif, ça veut dire quoi ? Euh... Laisse tomber ! Je ne devrais pas parler des gens de cette façon ! Désolé ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est juste bizarre, mais c'est pas grave ! Je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki ! Ça te dérange si je lis ton poème maintenant ? Je t'en prie ! J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes ! Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle ! Ce qui, en soi, est assez bizarre ! On n'est pas dans un club de littérature ? Le fantôme dans la lumière ! Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière ! Baigné d'ombre ! Ce doit être lui ! Le dernier réverbé à résister à l'épreuve du temps ! Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur ! Te baigne dans l'ombre ! Calme respirant l'air du présent tout en vivant dans le passé ! La lumière vacille ! Te vacille à bouton ! Alors, je suis désolé hein ! Je suis désolé mais c'était Gaze ! Voilà, je n'ai rien compris ! Je... C'était vraiment nul ! C'est... A méditer les gars, voilà ! ... Elles sont où les rimes ? Les alexandrins, les... Les octosyllabes... Je ne sais pas... Il n'y a pas eu de rimes là en fait ! Elle s'est crue pour grand corps malade les gars ! Elle nous a fait un slam en fait ! Je suis désolé, j'écris tellement mal ! Ah oui, c'est bien ce que je me disais ! Je crois qu'il y a même des fautes d'orthographe ! Hein ? De quoi ? Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit ! Mais tu as mis du temps pour lire ! Mais c'est tellement dur ! Oh ! C'est juste que je n'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive ! Mais attends, mais même mon père Sue commence à parler comme Luc 14 ! Mais je trouve que tu écris super bien ! Pardon ? Ça me rassure ! J'ai bien aimé ton poème au fait ! Même si il est court, il est très descriptif ! Il n'était pas trop court ! D'habitude j'écris des poèmes plus longs ! Après si tu veux, on peut écrire des poèmes plus longs ensemble ! Ahem ! Pas du tout ! Je suis ravi qu'il te plaise ! Pour être honnête ! Comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je vais vous l'écrire quelque chose d'un peu plus léger ! Non mais doucement ! C'est vrai que la première fois... Voilà ! La première fois, il faut y aller doucement quoi ! Donc des petits poèmes, et plus on avance dans la relation, on y va fort ! Un texte plus facile à digérer disons ! Ah oui oui ! Tu t'intéresses au fantôme Yori ? Oui ! Mais en fait Femi, l'histoire ne parle pas du tout du fantôme ! Ah bon ? J'ai dû rater un truc alors ! J'imagine que tu as lu mon poème en biais ! Ah 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 ! Mais n'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes ! En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose ! Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme ! Moi Yori, il y a un truc que je veux savoir ! Quand est-ce qu'on lit ensemble ? Elle s'adapte dans la dernière zone de confort qu'il lui reste ! Incapable de faire table rase du passé ! Et il ne lui restera bientôt plus rien ! Dit comme ça, c'est beaucoup plus solenne, elle-là ! J'y avais même pas pensé ! Ça m'impressionne ! Mais vous avez vu comment mon perso, il est hyper intelligent parce qu'il s'adapte à tout ! Il est en mode, oh ! Je comprends tout ce qui se passe ! Alors qu'en vrai, il en a rien à foutre les gars ! On sait très bien pourquoi il est là ! Ce n'est pas grand-chose, vraiment ! En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça ! Et puis, tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là ! Ouais, tu as peut-être raison ! Je suppose que je dois persévérer ! On va persévérer et on va revenir le lendemain ! Je compte sur toi ! À qui je montre mon poème ensuite ? Oh putain de merde ! Oh ! Oh ! Sayori, elle est trop sympa ! Ouais, Monika ! Monika ! Monika, on l'adore ! Salut, Phoebe ! Salut ! Alors, le club te plaît jusqu'ici ? Incroyable, le club ! Ah oui ! Parfait, ça me fait plaisir ! Elle parle que de boulot, elle, en fait ! En fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer... Alors, moi, je vous propose une activité, c'est-à-dire qu'on ne lit pas de livres, en fait ! Venez, je ne sais pas, on va... On joue à des jeux de société, on sort dehors, on va au parc, je ne sais pas, tu vois ! On fait des trucs stylés, quoi ! Je suis toute oui ! N'hésite pas à donner ton avis, d'accord ? Et n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ce n'est pas besoin de rien aussi ! D'accord, je tâcherai de mon souvenir ! Même si je sais que je n'oserai pas donner mon avis, je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise ! Bref ! Tu veux me faire lire ton poème ? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix ! T'en fais pas, Femi ! Merci, Haka ! Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui ! Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir ! J'ai hâte ! Ouais, t'as raison ! J'tens mon poème à Monika ! J'aime bien ton poème, Femi ! Toi, je vous avais dit qu'elle était directe, Monika ! Vraiment ? Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon ! Oh ! Ah ! C'est pas vrai ! Non, non ! En fait, il me fait penser au poème de Natsuki ! Elle est très douée, elle aussi ! Alors, prends ça comme un compliment ! Mais je veux pas à Donatsuki, en fait ! Si tu le dis ! OK ! Il existe une multitude de poèmes et d'histoires qui ne sont qu'une succession de mots simples ! Ces textes peuvent être drôles, charmants ou même tristes ! Et parfois, il ne compte que quelques lignes ! On pourrait croire qu'elles sont destinées aux enfants, mais qu'on les étudie un peu mieux ! On se rend compte qu'ils peuvent présenter des visions du monde qui s'appliqueraient à tous ! Je vois ! Tu veux dire que les poèmes de Natsuki sont de cette veine ? En quelque sorte ! Ce n'est peut-être pas une experte ! Mais tu... Oula ! Tu... Non, 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 non ! Frère ! Des fois, les mots se mélangent dans ma tête ! Même s'ils paraissent simples à écrire, ils demandent beaucoup d'efforts pour réussir à faire passer le message ! Donc ça ne m'étonne même pas que tu t'intéresses à ce style ! Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents ! Ah bah oui, oui ! Ah oui, on va tout essayer dans ce club de littérature ! Tout ! Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise ! Mais on est déjà très à l'aise ! Personnellement, je suis déjà plus qu'à l'aise ici ! J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses ! C'est le meilleur moyen de trouver ton style ! Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style ! Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style que te correspond le... Arrêtez de parler de boulot ! Alors ne te fâche pas à adopter un style que ne te convient pas ! Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres ! Ah 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 ! Ah 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 ! Bon, tu veux lire mon poème maintenant ? Oui ! Ne t'en fais pas, je suis pas très doué ! Pour une personne qui se dit pas très doué, T'as l'air plutôt sûre de toi ! Merci hero ! En fait, je me dois de sembler sûr de moi ! Mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends ? Euh, je vois ! Bon, je vais lire ton poème ! Bon, plutôt ! Trou dans le mur ! Ça ne pourrait pas être moi ! Regarde de quel côté le plâtre dépasse ! Un voisin bruyant ? Un petit ami énervé ? Je ne le saurai jamais ! Je n'étais pas chez moi ! Je regarde à l'intérieur en quête d'indices ! Non ! Je ne vois plus rien ! Je dis tube aveuglé tel une pellicule laissée au soleil ! Mais c'est trop tard ! Mes rétines ! Elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante ! Ce n'est qu'un petit trou ! Ce n'était pas trop brillant ! Il était trop profond ! Il s'est tiré sans fin surtout ! Un trou aux possibilités infinies ! Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur ! Je regardais à l'extérieur ! Et lui de l'autre côté regardait à l'intérieur ! Mais elles sont où les rimes ? Hein ? C'est quoi ce poème ? Trop bizarre ! Il y avait quoi à l'intérieur et à l'extérieur en fait ? Là pour moi, c'est comme si elle avait fait story time tu vois ? Une story time sur snap frère ! Ah mais j'ai vu un trou, après je suis tombé en fait ! Après je suis allé prendre du pain ! Voilà, j'ai pris trois chocolatines, deux croissants, deux baguettes mi-cuites et un chausson aux pommes ! Ça m'a coûté 10,90 et je suis rentré chez moi ! Éclaté ! Qu'est-ce que t'en dis ? C'est très libre ! C'est comme ça qu'on dit ? Désolé je suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus ! Ah c'est pas grave ! Oui ce style a beaucoup de succès de nos jours ! De succès ? Y'a des gens qui lisent encore des poèmes en 2024 ? En fait beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers ! Mais quand on les lit à voix haute, les résultats peuvent être saisissants ! J'ai pas saisi le résultat là pour l'instant ! Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Ce poème ? Euh... Je sais pas trop comment le dire ! En gros j'ai une sorte de révélation récemment ! Et ça influence mes poèmes ! Une révélation ? Oui quelque chose comme ça ! J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense ! Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux ! Bref ! Voici le conseil d'écriture du jour de Monica ! Parfois quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis ! Si on essaie de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture ! Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite ! Voilà ! Une autre façon de voir le problème ! Si tu laisses ton silo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre ! Alors, tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement ! C'était mon conseil du jour ! Merci Monica ! Elle est bizarre hein ! En final, vu qu'on a une vraie conversation avec elle, je la trouve un peu chelou quand même ! Merci de m'avoir écouté ! Au revoir ! Bah du coup, on va parler à Natsuki parce que bon, Sayori est vraiment trop sympa ! Mais je crois que Natsuki, elle nous aime beaucoup ! En fait, toutes les filles nous aiment à part... à part Monica en... Femi ? Bon, commençons par les trucs que j'aime pas ! D'abord euh... Natsuki lit une nouvelle fois mon poème ! Laisse tomber, je suis pas d'humeur à te donner mon avis ! À quoi ça sert qu'on partage nos poèmes alors ? Au lieu d'écrire ça, j'aurais pu faire autre chose ! Je... Et puis, tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais lire tes poèmes ? C'est ce que j'avais en tête quand j'ai écrit ça ! Je veux t'aider à te sentir assez à l'aise pour que tu me fasses lire les tiens ! Comme l'a dit Monica ! Bah, je serais plus à l'aise pour partager mon poème si le tchat est vraiment mauvais ! T'étais censé me montrer un poème nul ! Pour que je te dise, bof, c'est pas terrible, mais je vais te montrer ce que c'est la vraie littérature ! Mais là, t'as tout gâché ! Pourquoi, les gars, on est obligés de sortir avec la meuf la plus chelou des 4, là ? Vraiment ! Pourquoi ? Pourquoi je parle avec elle, frère, alors qu'elle est tout le temps aigrie, en fait ? J'espère que t'es content, elle arrête pas de se plaindre ! J'ai horreur des meufs comme ça ! Donc si je comprends bien, ça t'as plu ! Tu... Natsuki est incapable de répliquer ! Hmm, yeah, t'es tellement ! Ça se voit qu'elle nous aime bien ! Tu comprends vraiment rien à rien, toi ! Je l'ai déjà dit, t'es pas obligé de crier ça sur tous les 3, comme si tu valais mieux que tout le monde ! Je suis quasiment sûr que t'as jamais dit ça ! Je me fais cette réflexion à moi-même, Natsuki doit vraiment avoir une dent contre moi ! J'arrive pas à dire si c'est une bonne chose ou non qu'elle ait aimé mon poème ! Bref, tu dois toujours me montrer le tien, non ? Mais on veut le voir ce poème ! On l'attend ! C'est aussi long que One Piece ! Grrr... Grrr... Comme ça... Grrrrr... Bon... D'accord... C'est qui ? De toute façon, Monica va m'y obliger si je le fais pas ! Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux crottent, les hippos chassent, les guépards courent, les aigles volent, les gens essaient, mais c'est tout ! C'était incroyable ! J'ai adoré ! J'en veux d'autres des poèmes comme ça ! Vraiment ! C'est... C'est dommage qu'il n'y ait pas... Les garçons font caca, les filles font popo ! C'est dommage ! Vraiment, à la fin j'ai senti qu'on s'est un peu reposé sur quelques facilités quand même de son côté quoi ! Mais vraiment un vrai banger ! Je valide, je valide ! 10 sur 10 ! Enfin ! J'avais dit que ça te plairait pas ! En fait, bah j'aime bien ! Quoi ? En fait, les gars, je vais sortir avec une meuf qui a un CP ! Voilà ! Je... Je sors avec une CP, frère ! C'est quoi ce poème de Télétobis ? Allez, arrête de te moquer de moi ! Mais c'est la vérité ! Pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas ? Euh... Mais parce que... T'es pas ! T'es pas ! T'es pas nos conversations ! Nos conversations de Golemont, frère ! Au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout ! Alors les gens, prennent pas mes textes au sérieux ! Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer ! Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer ! Exactement ! T'es même quand un texte est simple et frappant à la fois ! Comme ce poème ! Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses ! Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème ! Ouais, ouais, je comprends ! L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots ! Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin ! Ah, j'avais pas vu ça ! Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers ! Honnêtement, les gars, de vous à moi, de... de moi à moi, je vous avoue, ce club de littérature ! Mais il y en a aucun qui sait écrire, les gars ! Tous les poèmes qu'on a vus, les trois étaient gues ! Les trois étaient gues ! Effectivement ! En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît ! C'est ça ! C'est ça être une pro ! Je suis contente que tu aies appris quelque chose ! Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein ! Quand tu dis plus jeune, c'est-à-dire qu'il est l'âge ? C'est... c'est... c'est genre euh... Non ! Non, pas vraiment ! Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre ! L'âge a pas vraiment d'importance pour moi ! Mais si Natsuki se sent fier, je vais pas lui enlever ça ! A qui je montre mon poème ensuite ? Bah j'crois que j'ai pas trop le choix, hein ! On va finir avec la douce et la belle Sayori ! Mais j'en veux pas d'elle ! C'est un bon poème, Femi ! Tu es sûr que c'est la première fois que tu aurais une écriant ? Bien sûr ! C'est pas si exceptionnel que ça, hein ! Tu crois vraiment que je suis le genre de mec qui écrit des poèmes dans son temps libre ? Ah 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 ! C'est vrai ! Kawine, Kawine ! Mais c'est pour ça que je suis impressionné ! Pour tout te dire ! J'avais peur que tu prennes ça par-dessus la jambe ! C'est une invitation ? Ou que tu daignes même pas à en écrire un seul ! Ça me fait plaisir que tu en aies écrit un au moins ! Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant ! J'ai toujours passé le contrat ! Parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça compte pas ! Euh, bah oui, évidemment ! Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse ! Tu vois ? Tu l'as déjà dit, Femi ! Au fond, tu n'es absolument pas égoïste ! Tu essaies de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres ! Écoutez bien, le chat ! Écoutez bien, écoutez bien, les gars ! Écoutez ! Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien ! Mais tu es tellement bonne, Sayori ! Merci, Sayori ! Non, les gars, elle est trop bonne avec nous ! C'est pas possible ! Je suis pas certain que Sayori se connaisse mes véritables intentions ! Maintenant que j'y pense ! Elle sait pas qu'on a infiltré, les gars ! Je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club ! Je sais que ça... Je sais ce que ça représente pour elle ! Euh... Ouais ! Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord ? Ça sera ma façon de te remercier ! Je saurais te le rappeler, alors ! Génial ! Bon, et maintenant que tu vas lire mon poème, c'est ça ? Par contre, je suis carrément nul pour ça ! Héhéhé ! C'est ce qu'on va voir ! Chers soleils ! Dans tes rayons brillent à travers mes stores le matin ! J'ai l'impression que je t'ai manqué ! Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever ! Tu m'obliges à frotter mes yeux en sommeillé ! Est-ce une invitation à venir jouer ? Conte-tu sur moi pour chasser la pluie ? Je lève les yeux, le ciel est bleu ! C'est un secret, mais je compte sur toi aussi ! Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours ! Mais je ne t'en veux pas ! J'ai envie de déjeuner ! Mais c'est quoi ces fins de poème, Gaze ? C'est quoi cette fin de merde ? Tout était parfait ! Mais la fin ? Mais qu'elle ait un Toubi continuette de One Piece, en fait ! Oh, le poème de merde ! Oh, elle a tout niqué ! Et c'était parfait, j'étais dedans ! C'est de loin le meilleur poème qu'on ait eu ! Mais j'ai envie de déjeuner à la fin ! Elle n'aurait pas pu s'en passer de ce mot ? Elle n'aurait pas pu ? Vraiment ! L'appel du Nesquik ! Sayori ! Je dis ça comme ça, mais... T'as attendu ce matin pour écrire ton poème ? Stop ! Enfin, juste un peu ! Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non ? J'ai oublié de le faire hier soir ! Oh, mais t'es une petite chipie, hein ! Oh non, c'est pas ça ! Au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot ! Ne sois pas méchant ! Je fais de mon mieux ! Oh, euh... J'ai pas dit que c'était un mauvais poème, hein ! Tu t'en es plutôt bien sorti, en fait, je dirais même ! Ils te ressemblent ! Ah... Ah bon ? Euh... Ouais ! Surtout ce dernier verre ! J'ai fait des oeufs et des tartines ! Alors... Alors que t'étais déjà en retard pour... Pour l'école ! C'est pas bon de zapper le petit-déjeuner ! Oh... C'est une gourbande, ça, Yuri ! Sinon, je suis de mauvais poils ! Oh... On aime bouffer, hein ! Mais qui n'aime pas la bouffe, après, hein ! Après, les gars, c'est important d'avoir une femme qui aime... Qui aime manger, hein ! J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus ! Enfin, bref ! Merci... De me l'avoir fait lire ! Héhéhéhé ! Je me suis bien amusé ! Monika a toujours des idées super ! Ah oui ! Elle est trop sympa, elle, hein ! Vraiment, elle est trop... C'est... C'est un ange, hein ! C'est la plus gentille ! La prochaine fois, je ne l'oublierai pas ! Et j'écrirai le meilleur poème du monde ! J'ai hâte de voir ça ! Et voilà ! On a lu tous leurs poèmes ! Je suis soulagé ! Ah... Ah bah... Ah bah moi aussi, frérot ! Ah, c'était de la lecture éprouvante, hein ! Carrément, je veux faire une prose water ! Ouf ! Je crois que j'ai fait le tour ! Et c'est peut-être le moment de se désinscrire, hein ! En moi, on a toujours pas soufflé leur 06, non ? Je jette un coup d'œil autour de moi ! C'était un peu plus stressant que prévu ! J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour... Pour un branque ? Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème arrive pas à la cheville des leurs ! Attends, mais... Non mais, faut voir le niveau aussi, hein ! Faut voir le niveau, je suis désolé, hein ! Je suis désolé, il y a des poèmes, c'est une calomnie, en fait ! Il y a des poèmes, c'est un attentat, les gars ! Il y a des poèmes, c'est pas lisible ! Après, c'est un club de littérature, hein ! Et on se pose la question, là, tu vois ! Je me demande si c'est pas plutôt un club de bullying, les gars ! Vu le niveau des poèmes, je l'ai un peu cherché aussi, hein ! De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monika discutent gaiement ! Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki ! Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance ! Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer ! Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration ! De son côté, Yuri esquisse un sourire triste ! C'est quoi, cher Amiens ? Pardon ? Euh, t'as dit quelque chose ? Non, non, rien ! Elle est trop agressive, elle ! Avec des dents, Natsuki repose le poème sur le pupitre ! En tout cas, c'est classe ! Ah, merci ! Le tien est mignon ! Mignon ? En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi ! Mais j'ai l'impression qu'elle se bouffe entre elles ! Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon ? Mais les filles, je vais vous dire un truc, personne ne comprend vos poèmes de mort, en fait ! Il y en a une, elle parle de déjeuner ! L'autre, elle parle de trous ! Et l'autre, frère, on dirait une gamine de 5 ans qui joue avec son caca ! Comment tu peux trouver ça mignon ? J'avais bien compris ! Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire ! C'est un compliment, tu sais ! Hein ? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment ! En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que ça en a été un ! Hmm... Les deux, elles sont totalement opposées ! Disons que j'aurais quelques suggestions ! Hmm... Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème ! Parce que je te signale qu'il y en a un qui l'a trouvé bien ! Sayori, par exemple ! Femi aussi ! Ah, j'ai jamais dit que j'adorerais ton poème ! J'ai jamais dit ça ! C'était le pire poème ! D'ailleurs, moi aussi, j'aurais quelques suggestions à te faire ! D'abord, excuse-moi ! Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à profumer mon style ! Je n'ai pas l'intention de le changer sauf si... Bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement ! Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel ! Hmm... Du reste, Femi a aussi aimé mon poème, tu sais ! Yori, tu vas nous mettre dans la merde ! Je suis en train de jouer sur tous les tableaux en même temps, mais s'il te plaît, garde ça pour toi ! S'il te plaît ! Arrête ! Pas comme ça, hein ! Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant ! Ça, c'est vrai ! Ça, je l'ai dit ! Natsuki se lève d'un bout ! Ah ! Alors, après, vraiment, je t'assure que les deux poèmes étaient exceptionnels ! Ça m'a retourné l'estomac, Je me suis même carrément remis en question carrément ! J'ai même envie de zapper mon métier streamer et de me lancer dans la poésie ! Donc vraiment, voilà ! Là-dessus, vous avez un talent mais inné les deux ! Vraiment exceptionnel ! Après, tromper, ça veut tout et rien dire ! Lire le poème de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est vraiment trompé ? Voilà ! C'est... C'est comme les gens qui disent Heu... Sucer, c'est trompé ! Bon ! Si tu suces une sucette, je suis désolé, tu trompes personne ! Je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner votre nouveau membre, Yuri ! ... Hein ? Mais... Ce n'est pas que je... Je... Yuri, dis-nous ! Qu'est-ce qu'il y a, ma petite ? Tu... Tu es ? Yuri se lève à son tour ! Tu es peut-être simplement jalouse parce que Femi apprécie mes conseils plus que les tiens ! Ah, ça parle chinois, les filles ! Hein ? Allez, battez-vous pour moi ! Battez-vous ! Tabassez-vous avec de... du papier et des livres ! Ah bon ? Et comment tu le sais, hein ? T'es si prétentieuse que ça ! Je... je... Yuri, il faut qu'elle explose, les gars ! Non, ça va ! Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais ! Tite ! Tout va bien ? Non mais j'y crois pas ! C'est pas mes sacs qui ont grossi d'un coup quand Femi a commencé à pointer sur... The fuck ? Euh... Je suis un peu déboussolé, là ! Natsuki ! Euh, Natsuki, c'est un peu euh... Toi, occupe-toi de tes oignons ! Ou de tes ballons ! Arrêtez ! Je déteste ces disputes ! Soudain, les deux filles se tournent vers moi, comme si elles venaient de remarquer que j'étais là ! Allez, pâtez-vous pour moi ! Pâtez-vous ! Pâtez-vous pour moi ! Au bout de la baston ! Déchirez les uniformes ! Et cognez-vous avec des bouquins ! Femi ! Ne... ne l'écoute pas ! Elle veut juste me faire honte ! C'est... c'est pas vrai ! C'est elle qui a commencé ! Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace ! T'as quand même parlé de tes autres ! Et on ne serais pas arrivés là ! Franchement ! Quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus ! La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à la deviner ! Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Femi ? Euh... euh... Attends un peu ! Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs ! Baudelaire lâche ça ! C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec précision ! Ne pas s'en servir à se se mettre bêtement des bâtons des loréos ! Et c'est du gâchis ! Tu comprends ce que je veux dire ? Enfin bref, Femi ! Les filles, en vrai ! Les filles, en vrai ! Franchement ! Je vous laisse vous départager ! Vous êtes grandes ! Vous êtes responsables ! Vous êtes toutes soupies ! Vous n'avez pas besoin d'un mec nul comme moi pour vous départager ! Merci Neyron pour le cinquième mois ! C'est vrai ! Euh... Alors ? Je vous avoue que c'est un peu compliqué la comme situation ! Elle s'était obligée de me mêler à ça ? J'y connais rien en écriture ! Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi ! Donc tant qu'à faire, tant que ça soit... Je veux pas sortir avec une meuf qui dit Les chevaux, ils trottent ! Les coccinelles, elles volent ! Les humains, ils font caca ! Je ne veux pas sortir avec la wib Qui me laisse même pas lire mon manga tranquille ! Parce que voilà ! Sinon ça pue ! Ça pue haut et fort ! Moi je veux être avec Baudelaire ! Je veux être avec Baudelaire ! Même si, une phrase sur deux, on comprend pas ce qui est dit ! C'est elle que je veux dans ma vie ! Et je me mettrais bien sur un tapis de pissenlit Pour construire ma vie en toute philosophie Avec cette fantastique et merveilleuse Yuri ! Voilà ! Natsuki ! T'as raison, j'ai bien aimé ton poème ! Bah... Ah, tu vois ? Bah, bah quoi ? Attends, j'ai pas fini ! Ok ! Ooooooh ! J'ai eu peur ! J'ai cru que j'avais mis ce clic ! C'est pas pour autant que t'as le droit de te comporter comme ça ! Voilà ! Dis-lui ! Dis-lui à cette malade ! On ne se dispute pas avec quelqu'un juste parce qu'on n'est pas du même avis ! Mais, c'est pas ce qui t'est pâté ! C'est Yuri ! Elle s'est moqué de mon poème ! Non ! C'est pas Yuri ! Il faut un mal ici pour... Pour régler les histoires ! Vos histoires de... De filles comme ça là ! Vos histoires de pipi là ! Il faut que ça soit un mec comme moi ! Un... Kori ! Gros pecs ! Gros bras ! Qui vienne régler vos histoires de poésie ! Parce que sinon, vous allez vous entretuer ! Euh... Je comprends ! Yuri ! Pardon ? T'as un talent dingue, vraiment ! Ah oui, on y va ! Tu sais déjà que ton poème m'a impacté ! Euh... C'est... Mais tu vois ! L'important, c'est pas que le style soit simple ou sophistiqué ! L'auteur y met ses sentiments et ça devient quelque chose de très personnel ! C'est pour ça que Nasuki s'est senti insulté quand a dit que son poème était mignon ! Je... 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 Je comprends ! Je n'avais pas remarqué que je... Je... Je suis désolé ! Arrête de t'excuser ! Désolé ! Arrête de t'excuser ! Yoki ! Yoki ! Yoki, mais c'est pas le troisième mois ! Mais toi, Natsuki, t'as allé carrément trop loin ! Dis les termes ! Yuri, pensez pas mal ! Et si tu lui avais dit ce que tu ressentais ! Ça serait pas passé en brille comme ça ! Ça serait pas passé en brille comme ça ! Tu comprends ou pas ? Tu rigoles, là ? C'est exactement ce que j'ai fait ! Mais tu es folle ! Ben on a pas vu la même scène en fait ! C'est Elki ! On a pas vu la même scène ! Natsuki ! Ça suffit ! Vous avez toutes les deux dit ! Des choses que vous ne pensiez pas ! Yuri s'est excusé ! Tu ne crois pas que tu devrais en faire autant ! Natsuki serre les poings ! Au final, personne n'a pris sa défense ! Elle sait qu'elle a tort ! Et si elle provoque comme ça, c'est parce qu'elle flippe ! Je finis par avoir de la peine pour elle ! Aucune peine ! Aucune peine ! Elle n'avait qu'à se calmer ! Arem ! Tu sais, parfois quand je me sens blessé, ça m'aide d'aller faire un tour pour me vider la tête ! Non mais, alors, Sayori, j'adore ! Elle est super sympa ! Mais quand tu es tendu, il n'y a rien de pire que l'ange gardien qui tombe à côté de ton épaule et qui te dit ! Non mais, tu sais, moi, quand je ne me sens pas bien, en fait, de temps en temps, je vais au sport, je vais courir, je vais faire un tour, je souffle, j'inspire, j'espère ! Il n'y a rien de pire qu'un mec qui me donne des conseils ! C'est le pire timing ! T'as envie de la défoncer ! Sayori, elle n'a pas besoin de... Vous savez quoi ? Non mais, vous savez quoi ? Vu que c'est comme ça, là ! C'est exactement ce que je vais aller faire ! J'y vais de ce pas ! Ça m'évitera d'avoir à me faire tirer vos tronches ! Bon, elle est vraiment aigri, hein ! Natsuki attrape son problème sur le pupitre et sort en trombe ! En partant, elle chiffonne la feuille et la jette rageusement à la poubelle ! Allez niquer vos mères ! Ah non, elle n'a pas dit ça ! Natsuki ! Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Je jette un coup d'œil dans ma pièce ! Le menton dans les mains, Yori a le regard fixé sur son pupitre ! Drama, les gars ! Au club de littérature ! Drama ! Je m'approche prudemment d'elle ! Et je m'assois sur une chaise à côté ! Ça va ? Je me sens... Je me sens tellement mal ! Je n'en reviens pas d'avoir agi comme ça ! Tu n'as rien fait et tu... Je ne veux pas t'en vouloir, c'est... C'est elle qui a surragi ! Tu dois me détester ! Mais non, mais non ! Comment tu veux garder ton calme quand on te traite comme ça ? T'as géré ça... Super bien ! Mais ça change pas du tout ce que je pense de toi ! Euh... D'accord ! Je te crois ! Merci Femi, t'es trop gentil ! Je suis content que tu fasses partie du club ! Euh... Il y a pas de quoi ! Une dernière chose ! À propos de ce que Natsuki a dit ! Tu sais, sur euh... Enfin ! Je ne ferai jamais une chose aussi honteuse ! Alors... Hein ? Qu'est-ce qu'elle a dit, Natsuki ? Euuuh... Arem ! Depuis le début, vous n'arrêtez pas de parler d'Arem ! Il y a un moment, il faut... Il y a un moment, il faut dire les termes, quoi ! Qu'est-ce que... Euh... Oublie ça ! Je... Je vais... Je vais... Je vais aller faire lutter ! Ahah ! Bonne idée, bonne idée ! Ça va nous détendre ! Prévois une tasse de plus, d'accord ? Euuuh... Oui ! Votre attention, tout le monde ! Il est temps de clore notre séance ! Qu'est-ce que vous avez pensé du peintage des poèmes ? C'était génial ! Faux cul ! Sayori, tu nous casses les couilles ! C'est bon, j'en peux plus de ta bienveillance ! Pour ma pape, j'ai trouvé ça intéressant ! Sayori, pourquoi t'as trouvé ça intéressant, hein ? Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble ! Toi, t'es trop aigri ! Toi, t'es trop aigri ! Et toi, Fébi ? Ouais, pareil, hein ? C'était sympa de parler avec un peu tout le monde ! Super ! Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain ! On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres ! Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux ! J'aime de revenir demain et d'écrire de nouveaux poèmes ! J'ai hâte ! Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes, que les autres apprécient ! Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent ! Bien décidé ! Je hoche la tête tout seul ! Non mais, c'est fou d'avoir autant de détermination ! Bébé ! Elle va dire, on rentre ensemble ! J'es prêt à rentrer ? Mais avec grand plaisir, Sayori ! Oui, on y va ! Héhé ! Sayori me fait un grand sourire ! Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi ! Et je dois reconnaître que ça ne me déplaît pas ! Sayori ! Non ! Ah, pardon ! Sayori ! Je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure ! Hein ? De quoi tu parles ? Entre Yuri et Natsuki ? Ça arrive souvent ? Non ! Non ! Pas du tout ! C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça ! Je te promets, ce sont toutes les deux des filles formidables ! Mais il y en a une qui est quand même plus magnifique que l'autre ! J'espère que tu les apprécies quand même ! On les adore, vraiment je les adore ! Oui, bien sûr ! Je voulais juste savoir, c'est tout ! Je comprends pourquoi elles t'aiment bien ! Ouf ! Tu sais, Femi, j'aime bien passer du temps avec toi au club ! Mais comment je vais faire pour me décider, moi ! Vous voulez, vous voulez toutes, vous voulez, vous voulez tous mon corps ! Vous voulez tous sortir avec moi ! C'est trop bizarre comme situation ! Je suis perdu ! Je ne sais pas où me placer ! Il y en a une qui me tire une balle ! Après l'autre elle me retient ! Elle me tire une balle ! Après l'autre elle veut me chercher, elle me saute dessus, elle me déchire les vêtements ! Je ne sais pas quoi faire en fait ! Mais ce que je préfère, c'est te voir bien t'entendre avec les autres ! C'est bon, on est sauvés ! On est sauvés ! Pas de soucis ! Tu vas être friendzone de toute façon, tu vas être friendzone ! Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup ! Heu ! Heu ! Heu ! On va trop s'amuser tous ensemble ! Ah ! J'ai l'impression que Sayori me calcule pas trop ! D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais pourquoi s'arrêter là ? Non mais, revois tes préoccupations, fais humeur ! Il y a un moment, il faut sauter sur sur Uri là ! Bah on verra bien ! Je lui donne une tape amicale sur l'épaule, c'est foutu ! C'est foutu ! J'ai dit ça ! Plus pour moi que pour elle, il faut dire que c'est facile de se servir de Sayori pour se parler à soi-même ! Oh la balle ! Oh la méchanceté ! Ok ! Enfin ! Je suis sûr que ça va être super ! Ouais, il lui a tiré une balle mais... C'est bon ! Alors, aujourd'hui, j'ai appris de mes camarades de classe, à travers leurs poèmes, j'ai ressenti une sorte de sensibilité, d'accord ? Une sorte de poésie, d'harmonie, d'émotion, qui représente chacune des femmes qui composent ma fantastique et merveilleuse classe paradisiaque ! Mais quelque part, il y avait une sorte de petite explo... ... 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 Oh ma belle ! Oh ma belle ! ... Oh putain de merde ! Non, je veux pas revoir là Le bébé là Oui Oui C'est sûr qu'elle utilise ça C'est sûr Bon oui, oui, bien sûr Parce que toi t'as un cerveau Les autres, la mobe elle est trop sympa On a l'impression qu'on parle à un mur Et eux c'est un bébé de 3 ans Donc t'inquiète pas Mort Ah oui d'accord Gourou Bah oui ma belle Bah oui Fière maman, bah oui Resplendissant Bah oui, mais bien sûr Bien sûr La convoitise, ah oui Nonobstante Anticonstitutionnellement Tous ces mots là Que j'ai l'habitude d'utiliser tous les jours Bah oui Le chatoiement L'allégresse Expiation L'allégresse L'enveniment Bah oui Je parle comme ça tous les jours La mélancolie La mélancolie Bah oui bien sûr Bon C'est évident Vous m'avez laissé une journée Avec ces femmes Je les connais comme un livre Là le livre je le connais par coeur Je l'ai ouvert Je l'ai Hop 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 Et c'est bon Nous allons virvolter ensemble Bon On a quasiment fait un sans faute Mais Franchement là Là ça va être incroyable Une autre journée se passe Et c'est déjà l'heure De la réunion suivante du club Je vais sauvegarder Bon alors En vrai Les gars Le jeu vraiment Premier degré Je le trouve incroyable En tout cas je le kiffe Je suis grave à fond dans l'histoire J'ai l'impression de faire un riat Mais je ne vois pas Où il veut m'emmener Je ne vois pas Où il veut m'emmener Le jeu là pour l'instant J'ai l'impression de suivre Des journées de De teenage-joses Qui sont là et Même le perso Il sait pas ce qu'il fout là Genre Laisse-toi aller C'est un banger T'inquiète T'inquiète Vas-y vas-y Une autre journée se passe Et c'est déjà l'heure De la réunion suivante du club Depuis quelques jours Je me sens un peu plus à l'aise Quand j'arrive à la salle J'assiste à la scène habituelle Salut Fébi Salut Sayuri T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui Hé 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 Je n'arrive toujours pas A me faire l'idée Que tu fasses partie du club C'est tout Je vois Au moins C'est pas très difficile De te mettre de bonne humeur D'un autre côté T'es pas quelqu'un de difficile De toute façon En parlant de ça J'ai un peu faim T'as pas déjeuné ce matin T'as pas déjeuné ma petite Je vais m'acheter quelque chose Tu viens avec moi Mais Attends Je comprends plus moi Tu veux Tu veux que je sois ami avec les autres Mais pourquoi tu veux que je t'accompagne Non merci Oh oui Oh les couilles Non On t'accompagne pas Mon cœur est déjà pris Hein Ça te ressemble pas de réagir comme ça J'ai mes raisons Et si on regardait Dans ton porte-monnaie Tiens Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que Vas-y ouvre-le Ouvre ton porte-monnaie Ouvre ton porte-monnaie T'as cru que C'est moi qui allais payer ou quoi ? Hein ? Femme capable Femme qui paye Nerveusement Sayori prend son porte-monnaie Bien qu'ayant du mal à l'ouvrir Elle finit par y arriver Elle le retourne Et vide son contenu sur le pupitre Deux petites pièces Sayori Bientôt Sayonara en fait Tu te fous de ma gueule là T'as cru que c'est moi qui allais payer ? Avec tes deux roupies là ? On peut même pas On peut même pas Jeter un pain au chocolat avec ça Non 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 C'est facile hein De voir un homme Tismé, sucré, musclé Qui actuellement à 2200 Sub S'achète Twitch C'est facile de dire ça C'est facile de dire Oh oui Facilité Il a de l'argent Il gagne 50k par mois Mais ça marche pas comme ça Ça marche pas comme ça Ma petite Sayonara J'en étais sûr T'es tellement prévisible Sayori C'est pas juste Ben va bosser Va bosser comme tout le monde T'as posé des informations FreeDX dans le chat Et voilà Tu vas Tu vas me regresser Avec mon op D'accord ? Merci au fils Pour le 23ème mois Je sais pas dans quoi Tu t'es lancé Fébi Oula J'ai peur Comment t'as fait Pour savoir Facile Si t'avais pas assez d'argent T'aurais acheté quelque chose Avant de venir au club Donc soit t'as pas faim Et tu voulais juste Qu'on aille se balader Soit T'as disons Oublier Oublier Que t'avais dépensé Tout ton argent Et que tu comptais sur moi Pour t'en prêter Et je sais très bien que Moi je suis un poutin de rat Les gars Jamais de l'abus Je prête de la tulle T'as toujours faim C'est donc forcément L'option numéro 2 Mais euh Ah J'abandonne Mais du coup Elle va être en colère Vous qu'elle a pas bouffé Arrête de me faire culpabiliser Si tu culpabilises C'est que tu le mérites Tu sais Ah 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 Yuri pousse soudain Un petit rire Ouh Pardon Je n'avais pas remarqué Qu'elle nous écoutait Il faut dire Qu'elle était plongée Dans son livre Comme d'habitude Ah Je n'écoutais pas C'était Un passage de mon livre Yuri Tu peux dire Un pépi de me prêter de l'argent Mais va te faire foutre Mais va te faire foutre En fait C'est quoi ton problème T'as cru que j'étais HSBC Ou la banque de France Ou quoi Tu veux faire un prêt Avec combien de taux d'intérêt Connasse Et sérieuse Ne me mêle pas à ça Yuri Du reste Tu ne devrais pas Défenser plus Que tu n'as Merci Yuri Merci Et franchement A faire des coups bas Comme ça Tu n'as ce que tu mérites Voilà Merci Yuri Dis lui Ah Qu'est-ce que je viens de Elle est en train de changer Elle vient de dire les termes Je ne voulais pas dire ça Mais si Yuri T'es encore plus respondissante Quand tu portes tes oveilles J'étais tellement absorbé Dans mon livre Ah oui oui C'est moi ton livre C'est moi ton livre Je J'adore quand tu dis Ce que tu penses J'adore quand tu dis ce que tu penses Yuri Ça n'arrive pas souvent Mais c'est ton côté marrant C'est Il ne me fera pas croire Que tu le penses vraiment N'empêche t'as raison J'ai fait quelque chose de mal Il faut que je l'assure Ouais je l'assume quoi Assume Ah oui voilà C'est normal C'est descripté quoi Oui oui voilà Putain Elle parle tellement bien français frère Quand même Ça m'étonne de toi Sayuri On a tous un petit côté diabolique J'imagine Ah ouais On a tous un petit côté diabolique Et on aimerait vraiment Que ce côté diabolique Il sorte dans pas longtemps Hey hey Ne fais pas avoir Sayuri sait exactement ce qu'elle fait Je veux dire Elle vous a quand même dit Qu'elle me ferait venir ici Avant de m'en parler Mais Mais Sans les cupcakes Tu ne serais jamais venu Et c'est pour ça Que j'ai demandé à Natsuki D'en préparer Non mais sérieux Sayuri Tu prends pour qui En fait c'est Aizen Sayuri les gars C'est une manipulatrice de zinzan Hey hey Soudain quelque chose frappe Sayuri au visage Et la fait reculer contre le pupitre Bon Arrête Bah qu'est-ce qu'il se passe Ouille Mais que Un cookie Je viens de me faire Je viens de lui faire taper par un cookie C'est même un cookie géant Enveloppé de plastique Sayuri regarde autour d'elle C'est un miracle Je suis sûr que C'est parce que j'abuffle ma bêtise Assume Enfin Ça assume du coup Pas presque Ah 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 En fait je comptais te le donner Et puis j'ai entendu ce que t'as dit Pour les cupcakes La tête que t'as faite C'était trop marrant Ah 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 Oh Natsuki C'est vraiment gentil Ah je suis trop contente Sayuri serre le cookie contre elle Déclate pas Allez C'est bon mange le Sayuri déchire rapidement L'emballage Et prend une grosse bouchée Hum C'est trop bon Hum Hum Soudain Sayuri se met la main sur la bouche Je me suis mordu la langue Mais elle est trop kawainé frère C'est trop kawainé Hé hé Eh ben Que d'émotion pour un simple cookie Mais là tout le monde est en train de la mater En train de grailler son cookie Natsuki prend une bouchée de son cookie Il a l'air trop bon le tient aussi Natsuki Tu le fais goûter ? Et moi j'ai pas de cookie les filles Personne a envie de goûter mon cookie Mon gros cookie Pépite de chocolat noir Avec une petite portion Supplément crème fouettée Vous le connaissez ce cookie ou pas ? Je te jure Tu me manques pas d'air Mais il est au chocolat le tien Oh Bah oui Pourquoi tu crois que je t'ai donné l'autre ? Bon d'accord En tout cas C'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci Hé hé Sayori se lève et passe derrière Natsuki Puis la prend dans ses bras Ah mais Pfff Ça va j'ai compris Son cookie toujours en main Natsuki essaie de repousser Sayori Scrooche Soudain Sayori se penche et mord Le cookie de Natsuki Non mais je rêve C'est trop une dalleuse La bouche pleine Sayori prend la fuite Oh la voleuse Elle part à la bouche pleine Avec Natsuki On éclate de rire Ah 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 Est-ce que tu peux être une gamine des fois Monika, tu peux dire à Sayuri que... Tiens, Natsuti regarde autour d'elle Monika n'est pas dans la salle C'est vrai qu'elle est où Monika ? Elle est où Monika ? Bonne question Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arrivera en retard aujourd'hui ? Non, pas à moi en tout cas À moi non plus Bizarre J'espère qu'elle va bien Bon, peut-être qu'elle est malade Évidemment qu'elle va bien Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout C'est vrai, tout le monde lui court après Tu crois que... Qu'elle a un... Ça ne m'étonnerait pas Elle a plus de charles que nous toutes réunis Ah, elle a un mec ? Arrête Bon Bon Après, bon C'est pas parce que Y'a un gardien de but qu'on peut m'amarder C'est pas grave Pardon Soudain, la porte s'ouvre Oh là là, je suis vraiment désolé Ah, te voilà Je ne voulais pas être en retard J'espère que vous ne vous inquiétez pas Oh Vous voyez ? Finalement, Monica a préféré venir au club plutôt que de traîner avec son copain Quelle volonté ? Ah, je t'admire Attends, mais elle vient de spoil, non ? Mon copain ? De quoi tu parles, là ? Mec, j'ai anticipé Mec, je suis tellement dans le RP que j'arrive à anticiper les dialogues Monica me lance un regard interrogateur En mode, comme ça ? Ou en mode Mon copain ? Il faut préciser, en fait Laisse tomber En fait, pourquoi t'es en retard ? Ah J'ai fini la journée en perme Et je n'ai pas vu passer l'heure Ah Bizarre Comment ça ? T'as forcément entendu la cloche sonner ? Non, je faisais du piano Du piano ? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monica En fait, pas vraiment Je vais à peine de commencer J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano C'est trop cool C'est donc Alors, les gars En fait, le truc, c'est que c'est On a ce jeu C'est une simulation C'est une immersion Dans un groupe de filles Voilà J'ai toujours voulu savoir comment ça Comment ça se passait dans un groupe de filles Frère, on sait On a exactement ces conversations, en fait On est au cœur du sujet, là Vraiment C'est passionnant Tu devrais nous jouer quelque chose C'est Monica me lance un regard Il y a beaucoup de regards avec Monica, quand même Quand j'aurai fait des pourgrés, pourquoi pas Je crois qu'elle est en train de mentir, les gars Génial Sympa J'ai hâte d'entendre ça, moi aussi Ah, ah bon ? Dans ce cas Tu peux compter sur moi, Femi Monica me sourit gentiment Je, je... Il y a beaucoup de sourire, quand même Il y a beaucoup de sourire On va apprendre à faire de la musique ensemble, c'est ça ? Ah J'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein Ah, ah, ne t'en fais pas Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps Saxophone, violon, piano Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter D'accord Bon courage, alors Il n'en a rien à foutre, le perso Merci Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté ? Euh, pas grand chose, en vrai Je préfère éviter de lui parler du petit coup de montée de Sayori De toute façon, Natsuki, bah sûrement finir par s'en plaindre Tout le monde a déjà l'air de s'être installé Sayori a même réussi à terminer son cookie Bon alors là, on peut la poser, vraiment on peut la poser, les gars Si elle a réussi à terminer son cookie, et bah on est content, hein En espérant qu'elle ne s'étouffe pas, quand même Bravo, bravo Yori s'est replongé dans son livre Et Natsuki a disparu dans le placard Natsuki, elle va beaucoup dans le placard, hein, pour aller lire, hein J'aimerais bien parler un peu plus à Yori Mais en même temps, je voudrais pas la déranger pendant qu'elle lit J'entrevois la couverture de son livre On dirait le même que celui qu'elle m'a prêté En plus, elle a l'air d'en être au tout début Salut Yuri J'ai fait 15 sur 20 à ton test C'est peut-être le moment pour nous de se rapprocher Et de parler d'autre chose que du poème, hein C'est possible Mince Je crois qu'elle a remarqué que je l'ai regardée Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai Elle me jette un autre coup d'œil furtif Et nos regards se croisent l'espace d'une seconde Mais elle se cache de plus belle derrière son livre Yori Regarde-moi, désolé J'avais la tête ailleurs S'entend que je l'ai mise mal à l'aise Mal à l'aise J'essaie de la rassurer Oh C'est n'est rien Si j'étais vraiment concentré, je n'aurais sûrement rien remarqué Mais je relis juste un peu ce livre, alors C'est celui que tu m'avais donné, pas vrai, non ? Oui J'ai eu envie de le relire un peu Comme ça, sans raison C'est bizarre Simple curiosité Comment ça se fait que tu possèdes deux exemplaires du même livre ? Ah Eh bien Quand je me suis arrêté chez le libraire hier Euh Ce n'est pas ce que je voulais dire Euh J'en ai juste acheté deux exemplaires Mais les filles, euh Je fais partie du club maintenant Arrêtez de me mentir, en fait Pourquoi il n'y a que des trucs chelous, genre ? Ah, ok Jury me cache quelque chose, c'est une évidence Mais je décide de ne pas insister Je vais commencer à le lire d'ici peu Ça me fait plaisir Tu verras, une fois que l'histoire démarre vraiment Tu auras du mal à t'arrêter C'est une histoire très prenante C'est une histoire très prenante qui nous parle à tous Ah Ça parle de quoi au fait ? Euh Hum Jury ferme le livre Et lit rapidement la quatrième de couverture Il s'intitule Le portrait de Markov Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant D'accord Je voulais juste m'assurer Que je n'allais rien te dévoiler par accident Oh, elle évite les spoils C'est vraiment pas comme l'autre de Natsuki En gros, c'est l'histoire d'une lycéenne Qui emménage avec sa petite sœur Dont elle avait été séparée très jeune Mais dès qu'elle s'installe avec elle Sa vie devient très bizarre Elle est prise pour cible par des gens Qui se sont échappés d'une prison Où on fait des expériences sur des humains Alors que sa vie est en danger Elle doit désespérément choisir à qui faire confiance Quoi qu'elle fasse La plupart de ses relations finissent par se détériorer Et sa vie commence à voler en éclats Eh ben J'en ai strictement rien à foutre Mais j'adore T'es belle, Yuri, t'es belle Ça m'a l'air plutôt sombre, non ? Yuri, elle m'a vendu comme une belle Elle m'a vendu ça comme une belle histoire Alors, je ne m'attendais pas vraiment A ce que ça prenne une tournure si dramatique Ah 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 Tout d'un coup, Yuri pousse un petit rire Tu n'aimes pas ce genre d'histoire, Féli ? Si, j'aime bien Non, c'est pas vraiment ça Enfin, c'est le genre de truc qui pourrait carrément me plaire T'en fais pas J'espère bien Ah oui J'avais complètement oublié que Yuri est fan de ses trucs glauques L'apparence, elle fait tellement timide et réservée Mais elle a l'air d'avoir une mentalité complètement différente C'est juste que ce genre d'histoire Ça te pousse à voir la vie sous un angle inhabituel Elle est un peu macabre, cette firme Je pense qu'elle aime bien les vidéos du grand JD Quand des choses horribles se produisent Et que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant Mais parce que cette personne a ses propres buts ou sa propre philosophie Je pense qu'elle aime bien aussi Féli Dope Je pense qu'elle aime bien, je pense qu'elle est abonné Et puis Sanda, et puis soudain Quand tu pensais pouvoir t'identifier au protagoniste Tu découvres qu'il a fait preuve de naïveté en laissant ses principes unilatéraux Venir contrecarrer les plans du méchant Je dis vague, hein ? Ouais, 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 vraiment Ouais Et ça recommence Je suis désolé Arrête de t'excuser Mais non, t'as pas... Voilà Ça m'intéresse toujours autant Ça m'intéresse pas, mais... Mais t'inquiète T'es intéressante, toi Enfin J'imagine que ce n'est pas grave, alors Mais je dois t'avouer Que c'est un problème que j'ai Quand je laisse des choses comme les livres à l'écriture Où couper mes pensées J'ai tendance à ne plus jamais... Alors je suis désolé Si je finis par dire quelque chose de bizarre Et n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop Non Je suis pas comme ça Je suis pas comme ça Je suis pas le genre de gars à dire Ta gueule, tu parles trop Je suis pas comme ça C'est... T'as vraiment pas un temps fait On est trop gentil Ça veut juste dire que t'es passionné de lecture Le moins que je puisse faire, c'est de t'écouter On est dans un club de littérature, après tout Tu te re... Tu sens que le perso, il commence à regretter quand même d'être là Oh C'est... Oui, c'est vrai En fait Le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non ? Je te sens pas obligé, hein Haha Qu'est-ce que tu racontes ? On est là pour ça, de toute façon Tu viens de me dire que t'avais hâte que je commence Deux secondes, je vais chercher le livre Voilà Lui, il a bien compris, les gars Il a bien compris Il a pas perdu le Nord On n'est pas là pour des bouquins Voilà On n'est pas là pour lire des livres Je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac Ok, je peux m'asseoir ici Je me pose sur la chaise à côté de Yuri Ah Enfin Tu crois ? Tu n'as pas l'air très à l'aise C'est... Je suis désolé Redis encore une fois, je suis désolé Et je me désinscris Ça ne me dérange pas, je t'assure C'est juste que je n'ai pas vraiment l'habitude de ça Hier en compagnie de quelqu'un, je veux dire Je vois Eh ben Si je finis par te déconcentrer, n'hésite pas à me le lire D'accord J'ouvre le livre et je commence la lecture du prologue Je comprends rapidement ce que Yuri entend pas Lire en compagnie de quelqu'un On ne va pas lire ce bouquin quand même C'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis En soi, c'est pas une mauvaise chose C'est peut-être un peu gênant Mais cette sensation est plutôt réconfortante J'aperçois Yuri du coin de l'œil Je remarque qu'elle ne regarde même pas son livre Ah ouais, elle ne regarde même pas le livre Oh, intéressant Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule On dirait qu'elle lit mon livre à la place Pardon J'étais juste Oh, mais Yuri, tu peux, tu peux T'inquiète pas, rapproche-toi Il y a de la place pour tout le monde Le bouquin est long, donc Yuri, tu passes tout le temps à t'excuser Je... Vraiment Je n'ai pas à volonté Désolé Je veux dire Ah Comme ça, ça devrait aller, non ? Je fais glisser mon pupitre contre celui de Yuri Puis je pose mon livre entre nous deux Ah C'est plus... Ah J'imagine que... Que oui Yuri ferme vivement son exemplaire On se rapproche un peu au-dessus du livre Et nos épaules se touchent presque Allez les gars Souhaitez-moi bonne chance, chat Souhaitez-moi bonne chance It's my moment To do the job On n'a jamais été là pour le club de littérature On n'a jamais été là pour la lecture On s'en bat les reins Du papier des livres Mais on est là pour les filles J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner Alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert Euh... Mais maintenant je vais avoir du mal à tourner la page Tiens, attends Yuri, tiens ! Le côté du livre entre son pouce et son index gauche Oh Ah Je fais pareil avec ma main droite sur le côté droit du livre Il y a un moment où nos mains vont se toucher Comme ça Quand je tourne une page Yuri la fait glisser sous son pouce une fois qu'elle est de son côté It's time to be A big guy Mais en tenant le livre de cette façon On se rapproche encore plus l'un de l'autre En fait, ça commence à me déconcentrer Non ! Reste concentré, Phoebe ! Reste... Reste concentré ! C'est maintenant ! Je vois Yuri du coin de l'oeil Et j'ai l'impression de sentir la chaleur sur le visage Mais c'est ça qu'on veut On veut sentir la... Pas la chaleur du livre La chaleur d'une femme Tu es prêt ? Mais pourquoi ? Là, m'attends, là ? Pardon ? De quoi tu parles, là ? À tourner la page ? Oui ! Elle met un peu de suspense Oui, on va tourner la page On va la tourner On va la tourner Ah ! Pardon ! J'ai cru que tu parlais de... J'étais un peu perdu dans mes pensées Je jette un nouveau coup d'oeil au visage de Yuri Et nos regards se croisent Je sais pas comment Je vais faire pour arriver à suivre son rythme Ah ! Aucun souci Tu ne lis pas aussi souvent que moi, hein ? Non ! Je lis pas souvent Pas souvent du tout Ça ne me dérange pas d'attendre Si tu as besoin d'un peu plus de temps Non ! Moi, je suis... J'ai pas besoin de temps, t'inquiète pas Je... Je suis... Je suis patient, mais... Mais j'aime bien quand même Quand on vit la vie À pleine d'or, tu vois ? Je dirais pas nous à une petite accélération, quoi C'est la moindre des choses Non, mais t'inquiète pas pour moi Vraiment Vu que t'aies des six passions avec moi Hum... Ah ! Oh ! Euh... Ok ! C'est gentil On poursuit la lecture Yuri ne me demande plus Si je suis prêt à tourner la page Ah ! Ça veut dire qu'elle est prête Je l'attends une fois Que j'ai terminée en me disant Qu'elle a sûrement fini avant moi On lit le premier chapitre en silence Même si on ne dit pas un mot Chaque page tournée Donne l'impression d'être un échange intime C'est du sexe, en fait À chaque page, frère, il se passe une dinguerie Mon pouce libère délicatement la page Qui volait du côté de Yuri Jusqu'à ce qu'elle attrape Avec son pouce à elle Ah Yuri Tu vas peut-être trouver ça bête Mais... Le personnage principal me fait un peu penser à toi Tu trouves ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Eh ben, elle est plus directe que toi Mais d'un autre côté Elle remet en question tout ce qu'elle dit et fait Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal C'est pas comme si je pouvais lire dans tes pensées Mais ça me rappelle un peu ta façon de faire Euh... Ok Yuri reste silencieuse un moment Oh putain, non Mais... Mais Femi C'est... Horrible d'avoir ce point commun avec elle Mais pourquoi ? Pourquoi il a ouvert sa bouche ? Il fallait juste continuer à tourner les pages Oh c'est tellement gênant que tu penses ça Oh euh si ça marche, ça marche, ça marche Attends un peu, attends 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 C'était pas pour te critiquer Attrapage Pardon, je savais pas que ça allait gêner Qu'on marque ça chez toi en fait Je voulais dire que je trouvais ça plutôt mignon en fait Ah ah Mais qu'est-ce que tu racontes d'un coup ? Je... Votre attention... Non ! Non ! Non ! Monika ! J'étais en train de la travailler encore ! Non ! J'avais tout manigoncé, tout calculé ! C'était le moment ! It was my moment bro ! Monika ! Non ! Oh putain ! Pourquoi ? Non ! Oh fuck ! C'est le moment de partager nos poèmes ! Si on attend trop, on risque de ne pas avoir assez de temps ! Non ! Mais je veux pas ! Je veux pas partager de poèmes ! Je veux pas partager de poèmes ! Yori soupire comme si elle était soulagée de ne pas avoir pu me livrer le fond de sa pensée Non non non, toi, toi tu vas... Tu pars pas loin ! Tu vois bien, Yori ? Non mais Monika, je... Ah frère, putain, c'est sûr qu'elle est venue exprès, elle est grand ! Putain... On disait que tu fais un peu la tête ! Je suis désolé ! Si tu n'en as pas très envie ! Ah, ce n'est pas... Bon ! C'est pas grave ! Non ! Yori lâche le livre qui se referme sur mon pouce ! Non ! Bon ! On a perdu le momentum ! Bémin, tu m'aimes encore ? Ouais, 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 ouais ! Je continuerai la lecture ce soir, alors ! Putain... Et on aurait pu continuer la lecture à deux ! On aurait pu le terminer ce mot 45, Yori ! Mais putain, Monika, pourquoi t'es venue ? À moins que tu préfères que je le lise avec toi ! Euh... Allez... Dis oui ! Je n'ai pas vraiment de préférence ! Ouiiii ! Ouiiii ! Hum... Ok, j'en ai rien à bout ce soir ! Mais t'es bête ! Mais t'es con ! Mais attends là, wesh ! Pourquoi il n'attend pas ? Oh le bouffon ! Mais attends ! Ça sera plus sympa de le lire avec toi quand l'histoire aura vraiment commencé à se développer, non ? Non, non ! On veut même les histoires de mai, même les fileurs, on les lit ! T'as raison ! Non, mais il est bête ! Putain ! Dans ce cas, n'hésite pas à finir les deux premiers chapitres à ton rythme ! Ouais, voilà, putain ! Je me lève ! Je retiens où je me suis arrêté avant de remettre le livre dans mon sac ! Ohhhh ! Quoi ? Attends, faut remontrer le poème là ! Encore ? Ah oui, mais Monica, c'est quoi ? On va commencer par Monica ! Sale sang de bourbe ! Sorcière ! T'as niqué mon date ! Non, pas Yuri tout de suite ! Faut lui laisser du temps pour qu'elle respire ! Respire un peu, Yuri ! Respire, respire ! Je vais pas la rassoler comme ça, il faut qu'elle ait son petit bon moment à elle, tu vois ! Salut, Femi ! Ah, ça se passe comment avec les poèmes ? J'en ai rien à foutre des poèmes ! Rien à foutre ! Pas trop mal, on va dire ! Ça me va ! Tant que ça reste positif, je suis ravi de voir que tu t'appliques ! Peut-être que tu aies créé un chef-d'oeuvre d'ici peu ! Ça m'étonnerait ! On ne sait jamais ! Tu veux me faire lire le poème que tu as écrit pour aujourd'hui ? Oui, oui, oui ! Tiens, donne mon poème à Monica ! Monica, sage sorcière ! Aujourd'hui, tu as niqué mon date ! Mais, quand je te vois avec ta poutin de calvasse, j'ai l'impression que tu as un corps de pierre ! Tu vois, t'as compris ou pas le poème ? Moi aussi, je pars draguer ailleurs ! Non mais, Adi, Adi, tu pars draguer rien du tout, en fait ! Tu pars draguer rien du tout, à part ton oreiller, point barre ! Ok ? T'as compris ou pas ? Merci ! Je t'aime ! Ben j'espère bien ! J'espère bien ! J'espère bien ! Moi aussi ! Voyons ça ! Bravo, Femi ! Tu m'as épaté avec ce poème ! Il est très métaphorique ! Je sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part ! On dirait que je t'ai sous-estimé ! C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand-chose de moi ! Comme ça, je les surprends toujours agréablement quand je fais des efforts ! Ah ! Mais c'est pas juste ! Enfin bon, ça a marché, on dirait ! Tu sais que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai ! Attends, mais je ne comprends pas, en fait, ce qu'elle fait, hein ! Les poèmes trouffés d'images et de symboles ! Contrairement à Sayuri, qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire la joie et la tristesse, Yuri préfère que les lecteurs interprètent les choses à leur manière ! C'est très difficile d'écrire de cette façon ! Le lecteur peut à la fois ressentir simplement des émotions, ou analyser en détail toutes les subtilités du texte ! Ça peut demander des années de pratique, ce qui est certainement le cas de Yuri ! Je ne lui ai jamais posé la question, cela dit ! Je suis très loin d'avoir le même niveau qu'elle ! Mais, les gars, on est tellement bon acteur que ça se voit qu'on n'en a rien à foutre ou pas ! Tu avances à ton rythme ! Poursuie ton apprentissage en essayant de nouvelles choses ! Mais je ne demande que ça, Monica ! Je ne demande que ça, ma petite Monica ! D'essayer de goûter à plein de fruits différents ! Mais malheureusement, tu ne me laisses pas épanouir ! Tu ne me laisses pas gratter ma créativité ! Tu ne me laisses pas aller chercher le doux nectar de la poésie, en fait ! Tu ne me laisses pas être un vrai créateur de contenu ! Tu veux lire mon poème, maintenant ? Ah, je ne dis pas loin, un petit problème ! Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaira ! Vas-y, fais-moi ! Ah ouais, il n'y en a plus rien à foutre ! Allez, donne, 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 frère ! Donne ! Sauvegarde-moi ! Les couleurs, elles ne s'arrêtent pas ! Ces couleurs belles et brillantes, éclatantes, expansives, perçantes ! Rouge, vert, bleu, une éternelle cacophonie de bruit ! Insignifiant ! Le bruit, il ne s'arrête pas ! Ces ondes violentes et grinçantes ! Criades, grittantes, perçantes, sinus, col, sinus, ton ! Comme une craie qui grince sur une platine ! Comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza ! Un éternel poème d'insignifiance ! Charge-moi ! Là, je suis désolé, mais je commence à te charger. Il y a plusieurs manières de faire. Soit je te charge là maintenant tout de suite, en parlant pas avec la langue d'aumônière, mais avec la langue du Bénin. Soit je te charge de type chargement, rilo de la partie. Soit je te charge, coup de tête, balayette, et on ne reparle plus. C'est quoi, en fait ? C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par ça ? Moi, je suis perdu, en fait. Rejoindre ce club de littérature, ça a été peut-être le pire truc de ma vie. Vous lâchez des... Des passe-dés, des trucs comme ça, des... Je ne comprends pas ! Hum... Charge-moi, je le prends comment ? C'est encore plus abstrait que ton dernier poème, non ? Tu veux que je te charge ? Ah 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 ! Je pense que c'est juste ma façon d'écrire, ouais. Je commence à boire chaud, là. Désolé que ça ne te plaise pas. Non, je n'ai pas dit ça, attends. On est quand même passé de si juste au si juste à chargement. C'est juste que j'avais... Jamais vraiment vu ça avant. J'aime bien jouer avec la place dont je dispose sur la feuille. Le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème. C'est un peu comme de la magie, finalement. Le fait d'écrire des vers très courts donne l'impression qu'ils essaient de se faire entendre au milieu du bruit. Je vois. Mais ça n'aide pas vraiment à comprendre de quoi parle ce poème. Ah ah ! Parfois, ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle le poème. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment. Ça peut être aussi une conversation avec le lecteur. Alors, vu sous cet angle, les poèmes ne parlent pas tous de quelque chose. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, tu devras prendre des décisions difficiles. Dans ces cas-là, n'oublie pas de sauvegarder ta... Mais comment tu sais, Monica, qu'on est dans un jeu vidéo ? Parce que, enfin, moi, je pensais que c'était de la vraie vie, là, je... On ne sait jamais, tu pourras finir par changer d'avis. Ou un événement inattendu pourrait se produire. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça concerne l'écriture, ce conseil ? Mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Mais tu te fais de ma gueule, toi ? Ah ah ! C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, les gars ? Non, mais les bouteilles, je ne sais pas ce qu'elle a foutu dans son poème, les gars. Elle était tout crâne, quoi. Yori, on ne va pas lui donner maintenant. Vraiment, on va se la garder pour la fin, les gars. On va aller voir ça, Yori, parce qu'elle est chiante. Oh ! Sale voluse, pickpocket ! C'est là, hein, tu veux des pibousses, c'est ça ? J'aime bien ce poème, Femi. Il transmet de bonnes émotions. Tant mieux. Ça veut dire que c'est mieux qu'hier ? Laisse-moi réfléchir. Me demande pas de sous-pitié. Je sais pas. Je pense que j'aime bien les deux. Hé, hé. Ça m'aide pas beaucoup. Bon, je suis pas très doué pour juger la qualité d'un poème. C'est pour ça que j'y vais au coup de cœur. Si un poème me procure des émotions, c'est qu'il doit être bon. Je ne sais pas si ça marche vraiment comme ça. Mais d'un autre côté, je pense que provoquer des émotions, c'est un aspect très important. Ouais, peut-être. Franchement, je sais pas quel type de poème tu préfères. Bonne idée. Moi non plus. Bah, et t'as pas envie d'y réfléchir un peu ? Oh, tu veux écrire quelque chose pour moi ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais pas toi, l'envers. C'est trop chou. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est une manipulatrice, celle-là. Tu parles. Mais tu penses toujours aux autres. Tu devrais penser à toi de temps en temps. Sinon, tu pourrais finir par te faire mal un jour ou l'autre. Mais, je ne vois pas vraiment de quoi tu parles, mais je tâcherai de m'en souvenir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, voyons. Je pense que j'aime bien les poèmes joyeux. Ah bon, sans blague ? Ah mais, des fois, j'aime bien les poèmes tristes aussi. Et des fois, j'aime bien mélanger les deux. Mais en fait, c'est soit blanc, soit noir. Joyeux, triste. Kawainé, dessous. C'est tout. Il existe un mot pour ça, non ? C'est quoi déjà ? Ah oui, d'où la mère ? Ouais. J'aime les choses joyeuses et les choses tristes. Joyeuse et triste. C'est-à-dire, j'ai du mal à croire que tu puisses aimer les choses tristes, Sayori. Enfin, je préfère les choses joyeuses. Non mais... Sayori, je ne peux pas sortir avec toi parce que nos conversations tournent en rond. J'ai l'impression de parler à un caillou. Tu comprends ou pas ? Toi qui aimes la tristes, j'ai l'impression que je parle à une pierre, frérot. À un menhir. À un menhir. Mais des fois, quand un petit nuage de pluie traverse l'esprit, un poème triste peut faire un petit câlin à ce nuage. Mais tu es cold comme un balai ! Et il y a ses places d'un joli arc-en-ciel joyeux ! C'est carrément poétique tout ce que tu lis là. C'est vrai ? Peut-être que j'arrive mieux à exprimer mes sentiments finalement. Merci Phoebe. Je devrais noter ça quelque part alors. Tu peux lire mon poème maintenant, d'accord ? Avec grand plaisir. Oh putain, j'ai peur. Bouteille. Bouteille. J'ouvre mon crâne, comme le couvercle d'un bocal à biscuits. C'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves. De petites boules de soleil que se broquent les unes aux autres, comme une portée de chaton. Je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur et on ressort un rêve. Il est tout chaud, il picote. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je le mets à l'abri dans une bouteille. Et je pose la bouteille sur l'étagère à côté des autres. Mes pensées joyeuses pleines de pensées joyeuses alignées dans des bouteilles. J'ai des tas d'amis grâce à cette collection. Chaque bouteille est une occasion de se racheter. Parfois, mes amis ont le bourdon. Alors je sors une bouteille pour y remédier. Nuit après nuit, toujours plus de rêves. Amis après amis, toujours plus de bouteilles. Mes doigts s'enfoncent un peu plus à chaque fois. Comme si j'explorais une grande saut pour découvrir les secrets qui se cachent dans ces grands coins. Je creuse et creuse, je gratte et gratte. Sur mes bouteilles, j'enlève la poussière. Le temps semble s'être figé. Il reste de la place sur mon étagère. Mes amis m'attendent derrière ma porte fermée. Enfin, c'est fini. J'ouvre et mes amis entourent. Ils se précipitent à l'intérieur. Ont-ils tant besoin que ça de mes bouteilles ? Je les prends frénétiquement sur l'étagère, l'une après l'autre. Puis, je les tends à mes amis. Vous de mes bouteilles. Mais à chaque fois que j'en offre une, elles se fracassent à mes pieds. Mes pensées joyeuses pleines de pensées joyeuses éparpillées sur le sol. Elles étaient dessinées à mes amis. Mes amis qui ne sourient pas. Ils sont tous en train de crier, de supplier. Je ne comprends pas. Tout ce que j'entends, c'est un bruit qui résonne. 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 Dans ma tête. En vrai, ce serait bien si tu parlais aussi bien que dans tes poèmes, ma petite Sayori. Tu serais vraiment plus intéressante d'un coup. La vache ! Oh putain ! Oh putain de merde ! Oh la vache ! J'avoue, comment c'est possible qu'une coquille vide comme Sayori nous ait pondu une telle masterclass ? Même moi, même moi, je me pose la question. Voilà, je ne sais pas d'où elle a réussi à trouver autant d'inspiration. En même temps, ce n'est pas elle qui a écrit ça, ce n'est pas possible. Sérieux, Sayori, c'est toi qui a écrit ça. Elle a écrit le chap GPT, c'est sûr. Oh, c'est sûr. Bah oui ! Hier, je ne t'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde. D'accord, mais... Venant de toi, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Monika m'a appris plein de trucs. Et puis, ces derniers temps, mes sentiments sont à fleur de peau. Ouh ! Je vois ça ? C'est presque flippant. Je pense que Sayori, c'est quelqu'un qui a intériorisé énormément, les gars. Flippant ! Enfin, pas exactement. C'est peut-être parce que je suis habitué à ta gaieté. Ah, enfin, vas-y, tu sais quoi, laisse tomber, en fait. J'ai réfléchi trop. En tout cas, c'est très réussi, donc tu peux en être fier. Oh ! Merci. J'ai l'impression que ce mode d'expression est fait pour moi. Honnêtement, les gars, c'est le plus beau poème qu'on ait eu. Ça m'a même aidé à mieux comprendre mes propres sentiments. L'écriture, c'est magique. Ça te passionne vraiment, hein ? J'espère que tu continueras comme ça. Bonne idée ! J'adore les poèmes. Mais pourquoi elles ne parlent pas comme dans ces poèmes ? Je continuera à en écrire jusqu'à ma mort. Ah, bah, écoute, t'emballes pas trop, hein. Sayori a toujours été du genre à se lancer à fond dans quelque chose avant d'abandonner au bout d'une semaine. Je me demande si ça sera le cas, cette fois-ci aussi. Mais en juger par la passion qui émane de son regard, j'ai envie d'être optimiste. Allez, Natsuki ! Bah, incroyable, Sayori, là, j'ai appris quelque chose sur elle, hein. Hum, je préfère ton poème d'hier ! Ah bon ? Elle est toujours aigrie. Oui, on voit que t'as fait preuve d'un peu plus d'audace dans ce poème. Mais t'as pas encore le niveau pour ce genre de truc, ton texte tombe à plat. Peut-être, mais je voulais juste essayer quelque chose de différent. Je cherche encore mon style. Perso, je préfère les poèmes qui n'en font pas trop. Ouais, mais ils sont peut-être un peu trop simples, ces poèmes, hein, là. J'ai horreur de voir des gens essayer de faire de belles phrases en utilisant des mots compliqués, barbant. Écris des textes simples, mignons, et qui vont droit au but. Yuri adore tout ce genre de blabla énigmatique, mais je vois clair dans son jeu. Mais pourquoi t'as le somme contre Yuri comme ça, en fait ? Faut lâcher ça, hein ! Quand le lecteur doit se creuser autant les ménages pour comprendre le sens caché du texte, c'est parce que le texte est vide de sens. Lâche les ovaires de Yuri ! J'imagine que c'est une façon de voir les choses. Chacun son avis. Mais à mon avis, c'est le meilleur. Je suis sûr que tu l'as déjà compris. Enfin, bref, voilà mon poème. T'apprendras peut-être quelque chose. À mon avis, venant de toi, je pense qu'on va rien apprendre. Amy aime les araignées. Tu sais ce que j'ai appris sur Amy ? Elle aime les araignées. Ces araignées croisseuses, remiantes. Et âpreuses. C'est pour ça que ce n'est pas mon avis. Amy a une très belle voix. Je l'ai entendu chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme des mots. Mais elle aime les araignées. Et c'est pour ça que ce n'est pas mon avis. Moi, je me suis fait très mal à la jambe. Amy m'a aidé. Elle m'a amené à l'infirmerie. J'ai essayé de l'empêcher de me toucher. Elle aime les araignées. Dans ses mains, doivent être... Mais tu écris mal, on dirait un médecin. C'est pour ça que ce n'est pas mon avis. Amy a des tas d'amis. Elle est toujours en train de parler à quelqu'un. Elle parle certainement d'araignées. Et si ses amis commençaient à aimer les araignées, eux aussi. C'est pour ça que ce n'est pas mon avis. Ça m'est égal qu'elle ait d'autres hobbies. Ça m'est égal qu'elle garde ça pour elle. Ça m'est égal que ça ne fasse de mal à personne. C'est dégoûtant. Elle est dégoûtante. Le monde se porterait mieux sans amoureux des araignées. Et je vais le crier sur tous les trois. Tu vois ça ? Tu vois ça, là ? Voilà. C'est un zéro. Un zéro pointé. Zéro sur 20. Tu continues comme ça, tu vas droit dans le mur, ma petite. Deux poèmes éclatés au sol. De A à Z. Si je pouvais prendre ton poème et me torcher le cul avec... Ah bah ça tombe bien. Je manque de PQ. C'est parti. Pas mal, hein ? Il est bien plus long que celui d'hier. Le poème d'hier était beaucoup trop court. C'était juste l'échauffement. Oh putain. Ah bah j'ai hâte de voir entrer plein dessert. Ça va, il va falloir que je pose en RTT pour lire tout ça. Tu pensais quand même pas que je ne pouvais pas faire mieux ? Ah non, pas du tout. Enfin bref, le message est plutôt direct dans ce poème. Je pense que ce n'est pas la peine de l'expliquer. Des fois, on peut l'expliquer. On peut expliquer des problèmes compliqués grâce à des années... Ah, des années... Et ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont stupides. Ici, tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant. Tu connais des gens comme ça ? Bah oui, ce poème parle du fait que tout le monde pense que mon... Aucune importance. Ça peut faire référence à n'importe quoi. Mais pourquoi vous ne vous mouillez pas ? Pourquoi dans ce club de dégénérer, voilà je le dis, là je suis tombé chez les fous. Pourquoi personne n'ouvre sa bouche pour parler des problèmes que vous avez en fait ? Parlez de vos problèmes, je suis là pour ça ! Je suis le gossip moi aussi, hein ! Je l'ai écrit de façon à ce que les gens se retrouvent facilement dans le texte. Tout le monde a un hobby bizarre ou un péché mignon. Mon péché mignon... C'est la lecture. Quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les autres se moquent ou qu'ils aient une moins bonne opinion de nous. Mais ça veut juste dire que les gens sont bêtes. Du moment que ça fait de mal à personne, et que ça nous rend heureux, on peut bien aimer ce qu'on veut. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les goûts des autres, même les plus bizarres. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec elle. En tout cas, t'as parfaitement raison. Tu t'es jamais fait ce folle ce jeu ? Non, jamais, Mignon. En vrai, le jeu, vraiment, c'est full découverte. Je suis long de marceler pour le faire. Au moins, je peux me sentir concerné par ça. Et je parie que je suis loin d'être le seul. C'est ce que je fais de mieux, après tout. J'aime pas écrire, sauf s'il y a un bon méchage à faire passer. Exprimer des émotions, c'est important. Mais je veux faire réfléchir les gens, et pas seulement les émouvoir. N'oublie jamais ça. Je vais écrire un super poème pour demain, alors t'as intérêt à être prêt. Oh putain ! T'sais quoi, carrément, je veux même fuir ma bouteille. Aujourd'hui, j'ai vu la pluie. Et la pluie, ça fait floc, flic, flac, floc, flic, flac. Mais aujourd'hui, j'ai vu la pluie. Et quand j'ai vu la pluie, ça me rend triste. Oh, floc, flic, flac, floc, flic, flac. Ça fait ça, ça fait ça. J'ai hâte. Enfin, moi, j'ai hâte. À demain ! Alors, Yuri. Yuri, la belle Yuri. Caliente perro dacica del Yuri. Le meilleur pour la feng. Là, ici. Voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri regarde le poème d'un air stupéfait. Ça te plaît ? C'est mis. Comment est-ce que tu as fait pour progresser aussi vite ? Écoute, je vais te le dire en même temps. C'est parce que j'ai une très très bonne professeure. Voilà. La manière dont tu m'apprends à écrire. Je ne sais pas, je me sens accompli avec toi. Rien qu'hier, je te parlais des techniques que tu pouvais essayer. C'est peut-être pour ça. Après, je vous avoue que je suis bien motivé aussi à écrire. À écrire bien. Tu m'as super bien expliqué. Je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de plus émergé. Yuri avale sa salive. Même ses mains ont l'air moites. Je ne pensais pas qu'on pouvait émoussiller une belle dame comme ça avec un bout de papier. Je n'ai pas l'habitude. L'habitude de quoi ? Je ne sais pas trop. T'inquiète. Prends ton temps. Yuri prend une profonde inspiration et essaie de rassembler ses esprits. Je sais qu'elle aime réfléchir avant de parler. Alors, je veux bien faire preuve d'un peu de patience. On va être patiente, ne t'inquiète pas. Enfin. Merci à Dieu pour le 26e mois, frérot. Je n'ai pas l'habitude qu'on m'apprécie comme ça. Ah bon ? Tu n'as pas l'habitude ? Ça va sûrement te sembler stupide. Mais voir une personne motivée par mes textes... Mais on est très motivée par tes textes. On adore tes textes. On pourrait se plonger dedans matin, midi, soir. On veut plus de textes, Yuri. Plus de textes. Ça me rend très heureuse. Ah. C'est ça que je veux entendre. Tu n'es quand même pas en train de me dire que tu n'as jamais fait lire tes textes à quelqu'un, si ? On est le premier ? Yuri Akis. Sérieux ? Non mais arrête. OMG, je n'arrive pas à y croire. En fait, de base, je n'écris que pour moi. Et puis bon, les gens se moqueraient de moi. Un peu un surconnant, Yuri, arrête. Et un peu confiance en toi. Mais par contre, tes textes, il n'y a que un mot que tu dois les donner. Tu le penses vraiment ? Yuri, oh, je n'ai à nouveau la tête. Même tes meilleurs amis ? Yuri ne répond pas. Je me demande bien pourquoi, parce qu'elle n'a pas d'amis, connard, en fait. Bref. Tu veux que je lise le poème que tu as écrit aujourd'hui ? Euh, c'est ça. Mais si. Si c'est avec toi. Oula. Le raton laveur, c'est arrivé en pleine nuit, alors que je coupais du pain pour un souvient une fin inavouable. Le trottinement d'un raton laveur au dehors a attiré mon attention. C'était, je crois, la première fois que je remarquais que j'avais une curieuse manie pour une humaine. J'ai donné un morceau de pain au raton laveur parfaitement conscient des conséquences. Un raton laveur que... Un raton laveur que l'on nourrit reviendra toujours en demander plus. La beauté alléchante de mon couteau était le symptôme. Le pain, ma curiosité insatiable, le raton laveur une pulsion. La lune s'élève dans le ciel et sa lumière se reflète autant plus sur la lame de mon couteau. Pause, pause. Mais tu es une psychopathe en fait, toi. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Je te prends tout entière. Cette même lueur brille dans les yeux de mon ami le raton laveur. Je tranche le pain, frais et moelleux. Le raton laveur commence à saliver. Ou peut-être projeté, projeté-je, simplement mes émotions sur l'animal éripue. Le raton laveur s'est mis à me suivre. On peut dire que nous nous sommes habitués l'un à l'autre. Le raton laveur a de plus en plus souvent faim. Alors mon pain est toujours à portée de main. Chaque fois que je grandis mon couteau, le raton laveur salive d'impatience. Un coup de sang, un conditionnement. Classique. Je coupe le pain et je me nourris une nouvelle fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le raton laveur. Mais sache une chose, il faut arrêter de le nourrir. La seule personne que tu vas devoir nourrir, c'est moi, avec du pain et une bonne baguette bien fraîche que tu iras chercher le matin. Tu comprends ? Et j'ai hâte de voir mon reflet dans ta douce lame qui sera certainement émoussée. Mais quelque part à travers tes yeux, j'ai l'impression de me revoir radieux et ensoleillé telle une petite femme émoussillée. J'ai fait preuve d'un peu plus d'audace dans ce poème par rapport à celui d'hier. Je vois ça. C'est beaucoup plus métaphorique. Je ne sais pas si ça vient de moi, mais je n'arrive pas à voir de quoi ça parle. Je confirme. Il se rapproche un peu plus de mon signe d'écriture préféré. Le poème, c'est comme une toile que j'utilise pour représenter des images frappantes et ainsi transmettre des émotions. Forcément, si je vais prendre ça au pied de la lettre, je ne risque pas de comprendre. Je pense que c'est quelque chose que chacun interprète à sa manière. Je voulais exprimer ce que je ressens quand je m'adonne à mes passos les plus ill-habituels. Ouais, bon, là, en vrai, si on prend le poème premier degré, j'ai l'impression que tu as quand même envie de faire un petit sashimi avec un raton laveur qui ne t'a rien demandé. Donc, et que tu t'amuses à découper des animaux, mais ça, c'est pas... Chacun, c'est délire. Moi, j'aime bien regarder les animaux, toi, tu viens découper des gens, c'est pas grave. C'est le genre de choses que je suis généralement forcé de garder pour moi. Ah bah, après, tu m'étonnes, bon, c'est pas... C'est pas ça, la SPA, hein. Alors pourquoi ? J'aime bien écrire des poèmes à ce sujet. Parce que t'es une psychopathe, mais on t'aime. C'est marrant. Natsuki n'a pas écrit un truc similaire ? Un poème à propos d'une personne qui est tournée en ridicule en raison d'une passion bizarre ? Pardon ? C'est vrai ? Euh, enfin, le message qu'elle voulait faire passer, c'est qu'on a le droit d'aimer ce qu'on veut, tant que ça fait de mal à personne. Ah oui, voilà, c'est vrai qu'elle a dit ça, mais là, je crois qu'elle, elle, elle fait du mal aux gens, non ? Elle a bien raison. Euh, je veux dire, c'est vraiment ce qu'elle ressent ? Euh, ouais ? On dirait que ça vous fait un petit point commun. Hum, intéressant. J'avais l'impression que c'était le genre de personne qui se moquerait de mes hobbies. Mais j'imagine que je n'aurais pas dû la juger, hein. Ah, s'il te plaît, hé, lui répète pas, hein. Ah, t'inquiète, j'ai aucune raison de le faire. Bien sûr qu'on va le faire. Bon, en tout cas, merci de m'avoir dit ça. Après tout, si je n'avais pas appris à accepter mon côté bizarre, je crois que je détesterais qui je suis. Non, mais vraiment, premier degré, tu découpes des animaux ? Vraiment, c'est inquiétant, hein. Ah, je crois que je l'égare, là. Non, mais c'est psychopathe. Je suis content de voir que c'est pas un hobby, hein. C'est pas un hobby, ça. Faut la raisonner, la dame, là. Votre attention à tout le monde. Je sais pas si j'ai envie de continuer à traîner avec elle. Je crois qu'on a tous fini de changer nos poèmes, non ? Aujourd'hui, j'ai prévu autre chose. Donc, si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang. Ah ! J'arrive ! J'arrive ! C'est à propos du festival, en quelque sorte. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival. Comme tu veux. Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine ? On va juste se taper la honte, ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. J'avoue que ça m'inquiète un peu, moi aussi. T'inquiète pas, Yuri, on va aller au festival. Et j'aurai mon petit spitzner, hein ? Je vais venir avec mon petit chien. Il faudra se retenir, Yuri ! Il faudra se retenir, il faudra calmer ses pulsions, d'accord ? Mais c'est ça, mec, qui va rendre ce petit outre un peu excitant, quoi. Ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de simple, d'accord ? On aura juste besoin de quelques décorations. Sayori s'occupe des affiches et j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement. Ok, tout ça, c'est super. Mais ça ne lui dit pas ce qu'on va faire pour l'événement en lui-même. Ouais, désolé, je croyais vous en avoir déjà parlé. On va faire un spectacle. Oh, putain. On va se déguiser en livre, c'est ça ? Un spectacle ? Quoi ? Euh, Monica. Euh, oui, on va présenter un spectacle de poésie. Oh, putain, mais ça pue la merde ! On va attirer personne ! Les gens vont même partir ! C'est un cas de nous, on va choisir un poème à réciter ? Non ! Pitié ! Et ce n'est pas tout ! On va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour réciter des poèmes. Oh, c'est cringe. Monica, c'est cringe. Sayori l'a indiqué sur les affiches au cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance. Hé, hé, hé ! Sayori qui est en train de colorier une affiche nous montre son travail. Oh, putain. Non, mais t'es pas sérieuse, là ? T'as quand même pas commencé à coller ses affiches partout, j'espère ? Euh, bah, si, en fait. Tu crois vraiment que c'est une mauvaise idée ? Euh, non ! C'est pas une mauvaise idée. Mais j'ai pas donné mon accord, moi. Pas moyen que je récite des poèmes devant une foule de gens comme ça. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais je pourrais faire quelque chose de genre. Rien qu'à l'idée, Yuri secoue la tête terrifiée. T'inquiète pas, Yuri, tu seras dans mes bras. Écoutez, laisse ça, Yuri. Je comprends leur réaction. N'oublie pas qu'il y a quelques jours à peine, Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leurs poèmes avec qui que ce soit. Leur demander de les réciter à haute voix devant une salle pleine de monde, c'est beaucoup exigé d'elles. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Je suis désolé. Mais, je crois qu'on devrait quand même essayer. C'est nous seuls qui sommes responsables du destin de ce club. Si on réussit tous à donner un beau spectacle, ça pourrait en inspirer d'autres à faire comme nous. Plus il y aura de monde à monter sur scène, et plus on pourra montrer aux gens ce que c'est la littérature, la vraie, des cœurs dans le chat, pour les livres, le papier et l'écriture. Validés. On leur montrera qu'elle permet d'exprimer ses sentiments, de mieux se connaître soi-même, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, et surtout, de s'amuser exactement. Vous avez entendu le chat ? Si vous ne sentez pas bien, prenez une feuille de papier, une petite plume de l'encre, écrivez, écrivez ce que vous avez sur le cœur. Ça va vous libérer, vous allez voir. Ou sinon, regardez un réel de Femmars et allez liker la dernière vidéo sur YouTube, OK ? C'est bon pour vous ? Et c'est pour toutes ces réseaux qu'on fait partie de ce club. Vous ne voulez pas partager ça avec d'autres gens ? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qu'ils... Hein ? Je suis sûr que oui. On en a tous envie. Et s'il suffit pour ça de se tenir deux minutes sur une estrade pour réciter un poème, alors, je sais qu'on en est tous, mais tous, tous capables. Natsuki et Yuri ne répondent pas. Sayori a l'air inquiète. De mon côté, plus trop le choix. D'accord, j'y vais, j'y vais. C'est bon, j'ai compris, j'y vais. Je vais écrire un poème sur la Calvici. Devant mille personnes, je vais réciter tout ça. Oh Calvici, toi qui partage toutes mes nuits. C'est bon, j'ai compris, je vais le faire, je vais le faire. Mais ça devrait être faisable. Sayori et Monika se sont vraiment déménés pour trouver de nouveaux membres. Alors, le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. D'accord, admettons, mais... Natsuki semble à court d'abument. Je... Bon, Taka ! Je vais essayer de prendre sur moi. Génial ! Je suis soulagé. Merci, Natsuki. Et toi, Yuri ? La pauvre avait explosé. L'air abattu, le regard de Yuri passe d'un visage à l'autre. Ah ! Je crois que je n'ai pas le choix. Alors, on est tous d'accord ? C'est la meilleure, Yuri. Je crois que ce club fut dira par avoir ma peau. Allez, courage ! Ce se passera bien, Yuri. Et donc, passe-toi à notre activité principale. Je veux que vous choisissiez un des poèmes que vous avez écrits. On va s'entraider à les réciter devant les autres. Pas... Pas moyen ! Monica ! Tout de suite, là ! Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club, comment est-ce que vous allez faire en public ? Ah, c'est pas vrai ! Allez, t'en fais pas ! Je vais commencer l'histoire de mettre tout le monde à l'aise. Monica, tu vois, c'est une femme. Elle sait ce qu'elle veut. Je peux être deuxième ? Bien sûr. Alors, voyons. Monica tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Puis, elle monte sur l'estrade. Ce poème s'intitule comme il vole. Aham ! Monica commence à réciter son poème. Sa voix claire et assurée emplit la pièce. Son intonation est impeccable. Elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-assante à chacune des lignes qu'elle récite. Je me demande si elle a déjà fait... Ou si elle a juste un don inné. Je jette un oeil autour de moi. Tout le monde a les yeux rivés sur Monica. Sa yori a l'air ébahie. Le visage de Yori a une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer. Enfin, Monica achève sa récitation. On applaudit tous les quatre. Bravo ! Bravo, Monica ! Incroyable ! Vraiment, c'était... T'as la partie sur... La partie sur l'ovulation, c'était... Vraiment, il est prouvant, quoi ! Monica prend une profonde inspiration et sourit. C'est vraiment super, Monica ! Ah, merci beaucoup ! J'ai juste voulu donner l'exemple. À toi, ce Yori, tu es prête ? J'avais le fait ! Oh, Yori, elle a l'air super motivée d'un coup ! Ce saisissant, tu ne veux pas... Vas-y, Yori ! Vas-y, Yori ! La tête passe, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce poème s'attitude... Danse macabre avec un hamster découpé dans un hachoir ! Ah non, c'est pas ça, pardon ! Yori nous lance à chacun un regard anxieux. Tu vas y arriver, Yori ! Il s'intitule « Rémanence d'un œil pourpre ». La voix tremblante, Yori commence à lire son poème. S'il vous plaît ! Pas de bruit dans la salle ! Quand je pense... Ah non, elle ne peut pas le lire. Quand je pense qu'il y a cinq minutes à peine, elle a refusé de le faire. Qu'est-ce qui a pu la faire changer d'avis aussi soudainement ? L'amour, peut-être ? Après les premiers vers, sa voix se met à changer. Son visage a la même expression que quand elle est observée par ses livres. Ses mots hésitants se transforment en syllabes assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. Voilà, Yori ! Voilà ! Dans sa structure, le poème regorge de circonfoliequins qu'elle énonce avec un rythme d'une précision impeccable. En cet instant rare, on distingue toute la puissance du feu ravageur qui couvre en elle. C'est ce regard de Brest que je veux voir en toi quand je parcours des pages. Puis aussi soudainement qu'elle a commencé, elle sautait. Tout le monde est sous le choc. Donc, Yori revient à la réalité, la première, et regarde autour d'elle comme si elle s'était sentie en sorcerie. Voilà les gars, c'est Séni Tsu en fait. Je... Il faut que je fasse quelque chose pour la tirer de là. Je me mets à applaudir le premier. Bravo le bichon ! Bravo mon cœur ! La partie sur le moment où t'as acheté une tronçonneuse pour décapiter un cochon, c'était incroyable ! Validez à 100% où t'aimes ! Les autres se joignent à moi pour offrir à Yori une ovulation, une ovation pardon, excusez-moi, excusez-moi, amplement méritée. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas applaudir, mais elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire. Sur nos applaudissements, Yori sert son poème contre elle et retourne à sa place d'un pas précipité. Yori, c'était... C'était vraiment bien ! Merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yori a l'air d'avoir du mal à s'en remettre. Ok ! Cette fois, c'est à mon tour ! Sayori saute de sa chaise et se dirige vers l'estrade d'un air enjoué. C'est pour une aptitude ? Ma prairie à moi ! Alors pitié, non, vraiment, j'adore ce jeu, mais j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça. Personne n'a envie de filer en prison. On veut pas l'avoir, ta prairie. Ah ! Ah ! Pardon ! Eh ! Sayori ! C'est bien, plus dur que je l'imaginais ! Comment vous avez fait pour réussir aussi facilement ? Ah ! Essaie de te dire qu'il n'y a personne autour de toi et que tu es toute seule. Imagine que tu te récites à toi-même un peu comme devant un miroir ou dans ta tête. C'est ton texte et il coulera beaucoup mieux comme ça. Oui, d'accord ! Bon ! Ah ! Sayori commence à réciter son poème. Bizarrement, sa voix douce semble faite pour réciter le texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. Il est serein, mêlant douceur et amertume. Si je l'avais simplement lu, je n'en aurais sans doute pas pensé grand-chose. Mais entendre la voix de Sayori le réciter, lui, donnait une signification totalement différente. C'est peut-être pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait mes poèmes. J'ai l'impression de découvrir des facettes insubstionnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. En vrai, de vrai, son poème était incroyable, les gars, vraiment. Quand Sayori s'arrête, tout le monde l'applaudit. Bravo ! Bravo, Sayo ! Bravo ! J'ai réussi ! J'ai... J'ai... J'ai réussi ! J'ai réussi ! C'est du beau travail, Sayori. Et même Fémi a bien aimé ! C'est mon signe, non ? Ça veut dire quoi, ça ? C'était parfait, Sayo. L'atmosphère de ce poème te convient à merveille. Cela dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à d'autres textes. Euh... Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, j'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il leur faudrait un peu plus de force pour les défendre, selon ce que tu lis, bien sûr. Ah oui, euh... Ok, je comprends. En fait, je me suis entraîné à ce genre d'exercice. C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde. Eh... Alors la prochaine fois, je te ferai choisir un poème qui te demandera un peu plus d'effort. C'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le festival. Euh... D'accord. Bon, à qui le tour ? Natsuki ? J'ai pas envie de passer à ma famille. De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Alors, autant laisser famille baisser un peu le niveau avant que je m'y colle. Espèce de sang de bourbe. Continue. Continue à me casser les couilles. Tu vas voir le poème où je vais te le mettre. Natsuki ? T'inquiète, ça va, t'inquiète. Autant m'en débarrasser maintenant. Bon, évidemment, j'ai pas autant de choix que vous. Je vais juste vous lire ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Je me lève et je me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi. Et je me sens terriblement mal à l'aise. Les filles, s'il vous plaît, arrêtez de me regarder comme ça. Arrêtez. Lâchez ça. Voilà. Laissez-moi tranquille. Je prends mes notes, ok ? Mais pas de jugement, hein ! Pas de jugement. Alors. Euh... Je récite mon poème. Comme je suis pas très sûr dans la qualité de mon texte, j'ai du mal à insuffler de l'énergie. Oh, Calvissi ! Toi qui partage toutes mes nuits, je te vois dans mes rêves les plus profonds. Mais quand je vais au fond, ce que je vois, c'est un trophion. Mais quelque part dans ma vie, tu continues d'illuminer toutes mes surprises de ma vie. Oh, Calvissi ! Douce Calvissi ! Je partage mes nuits dans mon fantastique lit avec toi, ma Calvissi. Tu me suis partout où je vis, où je respire. Tu es toujours là dans ma vie, Calvissi. Merci d'être avec moi pour le meilleur, pour le pire. Je vais m'arrêter ici avec toi, Calvissi. La fin était pas au fond. J'avoue les filles, j'avoue les filles, la fin est à revoir. Et ça faisait un peu répéter au bout d'un moment. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est un hommage, justement, que j'ai voulu rendre à la Calvissi à tous les gens qui sont atteints de cette maladie. Maladie. Voilà. Justement, on fera mieux pour le festival. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Chat ! C'est vous, c'est vous qui m'applaudissez. S'il vous plaît. Merci. C'est la moindre des choses. Merci les gars. C'était grave lourd. Merci. Merci les filles aussi, merci. Désolé. Je suis vraiment pas au niveau. T'en fais pas. Pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ah, ça ira mieux dans quelque temps, tu verras. Ah, je sais pas, peut-être. Bon, il ne reste plus que toi, Natsuki. Oui, oui, oui. C'est bon, j'y vais. À contre-coeur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Ce poème s'intitule « Ta grand-mère la pute ». Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. Il s'intitule « Pourquoi vous me regardez tous comme ça ? » C'est ça le texte ? Parce que c'est à ton tour. Bref, ce poème s'intitule « Saute ». Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'elle commence à réciter son poème, son côté grincheux s'estourbe un peu. Même si elle n'a pas l'air très enthousiaste, son poème a un bon rythme et des rimes travaillées. C'est tout à fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment bien quand elle le lit à voix haute. Donnant vie au texte, les mots semblent bondir dans tous les sens. Quand Natsuki se tait, tout le monde l'applaudit. « Bravo Natsuki ! Bravo ! » Elle retourne s'asseoir d'un air boujou, boujou, boujou. « Tu vois, c'était pas si terrible. Facile à dire pour toi. » « Je te préviens, t'as pas l'intérêt à me refaire ce coup là. » « Justement, est-ce que tu te sens prête à réciter un poème en public ? » « En fait, je pense que ça me serait plus facile devant d'autres personnes. » « Avec des gens que je connais pas, je peux me présenter comme je veux. » « Devant mes copains, par contre, c'est super gênant. » « C'est marrant ce que tu dis. Pour moi, je crois que c'est exactement l'inverse. » « Oui, bah pour moi, c'est comme ça. » « Bon, du coup, tu n'as pas trop à t'en faire pour le festival. » « Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. » « Il n'y a jamais de passage, il n'y a jamais de profession qui vient nous emmerder. » « Il n'y a pas école, en fait. » « Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné des idées de ce qui vous attend. » « Je vais choisir un poème et bien à vous entraîner avant le festival, d'accord ? » « On va s'entraîner, vous n'en faites pas. » « De mon côté, je vais préparer des prospectus. » « Alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. » « Je te jure, je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter. » « Ah non, le poème sur lequel il s'est incroyable. » « Comme tu veux. » « Il n'a pas besoin d'être de toi, d'ailleurs. » « Je suis déjà agréablement surprise des efforts que tu fais pour le club. » « Ça me fait vraiment plaisir. » « Euh, ouais, pas de souci, hein. » « Votre attention tout le monde ! » « Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. » « Je sais que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord ? » « Bien sûr. » « Jusqu'ici, ça se passe très bien et j'aimerais qu'on continue comme ça. » « Concernant le festival, on finira de tout planifier demain, ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. » « Lundi, c'est le grand jour. » « Oh, j'ai trop hâte. » « Je peux y arriver. » « Je vais y arriver. » « Bon. » « Je me lève. » « J'aurais jamais le même enthousiaste que Sayori et Monika, mais je ferais mon possible. » « Ça peut servir au club. » « Non, mais limite, il a oublié qu'il voulait pêcher des baffes, en fait. » « Il a impressionné Monika. » « Alors, je ferais de mon mieux. » « Sayori, on y va ? » « Euh, OK. » « Regardez-moi ces deux-là qui rentrent ensemble. » « Oh, elle est jalouse. » « C'est trop chou. » « Je vous assure qu'il n'y a rien à entrer les mois. » « Hé ! » « Ouais, bon, ça va. » « Pas la peine d'en faire un plan. » « N'empêche, ça doit être sympa. » « Ah, mais c'est super sympa, mais tu peux qu'on rentre ensemble quand tu veux. » « Quand tu veux. » « Ah, si tu veux, tu la repasses là, maintenant. » « Si vous voulez, vous savez quoi ? » « Je vous ramène toutes chez vous. » « Toutes en même temps. » « Ah, j'adore faire des allers-retours. » « J'adore prendre le bus. » « Vraiment, faire des terminus-terminus. » « J'adore ça. » « Je vis pour ça. » « Euh... » « Euh... » « Qu'est-ce que je suis censé répondre, moi ? » « Bah, dis-lui que... » « Vas-y, go ! » « Tu sais, Femi, t'as pas besoin de répondre. » « Ouais, euh... » « Allez, on y va. » « Une nouvelle fois, je rentre avec Sayori. » « Mais j'en ai marre de rentrer avec elle. » « Bien que ça ne me fasse... » « Que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. » « Mais aujourd'hui, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. » « Dis, Sayori. » « Oh, pardon, j'étais perdu dans mes pensées. » « Quelle surprise. » « Hum... » « Je pensais à un truc qui s'est passé tout à l'heure. » « J'aime bien quand on... » « Quand on quoi ? » « Enfin, je... » « T'aimes bien qu'on rentre à deux ? » « T'aimes bien qu'on est ensemble main dans la main ? » « T'es en train de te mouiller, Sayori, là ! » « Sayori semble avoir du mal à trouver ses mots. » « Imaginons qu'un jour, Yuri te demande de la raccompagner chez elle. » « Ouah ! » « En vrai, Yuri, elle va jamais... » « Non, elle n'est pas comme ça. » « Elle va jamais me demander de la raccompagner à la maison. » « Non, elle n'est pas comme ça. » « T'inquiète pas pour ça. » « T'inquiète pas. » « Elle est... » « Non, t'es pas en compétition. » « Vous êtes de très bonnes amies. » « Hein ? » « Tu ferais quoi ? » « Oh... » « En vrai... » « C'est quoi cette question ? » « Tu me mets un peu dans l'embarras, là ? » « Hein ? » « Non, mais en vrai, si Yuri, elle me demande... » « Bon... » « Je ferais rien du tout. » « Je suis pas comme ça, moi. » « Je joue pas sur plusieurs tableaux. » « Oh non, on est chiant. » « Après, en vrai de vrai, les gars. » « Il y a un truc qui fonctionne bien. » « Est-ce que... » « Est-ce que... » « Yuri, elle... » « Est-ce que... » « Attendez, laissez-moi... » « Laissez-moi réfléchir. » « En vrai, c'est pas de ma faute. » « J'y peux rien. » « De base, cette meuf m'a manipulé. » « J'avoue, la première fois que je l'ai vue, je voulais sortir avec elle. » « Mais après, elle m'a endocriné dans son club de mort, avec des boucas et tout à droite à gauche. » « Après, j'y peux rien si j'ai rencontré d'autres meufs là-bas. » « J'ai rencontré d'autres meufs, et il y a une meuf qui m'a ouvert les yeux. » « Elle s'appelle Yuri. » « Quand je regardais ses yeux, j'avais l'impression de voir des pissenlits et d'être au paradis. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Donc... » « Je pense... » « Que dire la vérité... » « C'est important ! » « Parce que elle, elle a des attentes vis-à-vis de moi. » « Tu vois ? » « C'est horrible de faire ça, mais il faut le faire parce que... » « Elle, elle veut créer quelque chose avec moi, Saori. » « Mayonnaise Saori, là, je sais pas quoi. » « Elle veut sortir avec moi. » « Elle a créé des émotions, elle a créé des sentiments. » « Elle veut que je devienne son copain, en fait. » « Mais je ne peux pas lui offrir ce doux fruit. » « Je ne peux pas lui offrir mon fruit du démon, les gars. » « Je ne peux pas. » « Ce n'est pas possible. » « Il faut qu'elle passe à autre chose. » « Moi, je veux juste qu'on devienne amie, et qu'elle puisse passer à autre chose, et trouver quelqu'un qui pourra... » « Je lui donnais son fruit, à n'importe quel moment. » « Maintenant, vu que ça parle que de poésie, j'ai qu'envie de faire des rimes en i, frère. » « Donc je vais dire la vérité. » « Je vais raccompagner Yuri chez elle. » « Parce que... » « C'est Yuri que j'aime. » « Ça, Yuri. » « C'est fini nos escapades. » « C'est terminado. » « Tu es friendzone. » « Je raccompagnerai Yuri. » « Je vais la raccompagner. » « Tu comprends ? » « Voilà, je porte mes ovaires. » « Je porte mes couilles. » « Rien que d'y penser, j'en ai le cœur qui bat la chamade. » « Pourquoi ? » « Je veux dire... » « Vu le mal qu'elle a à se faire des amis, je me vois mal. » « Je ne me vois pas lui tourner le dos. » « Je ne trouve pas qu'elle est belle, intelligente en plus. » « Franchement, vous êtes insupportable quand vous faites ça. » « Parce que... » « Là, tu te fous de ma gueule. » « Là, tu es faux cul. » « Quand tu donnes... » « Quand tu complimentes ta pote... » « C'est pour bien la défoncer derrière. » « Là, je vais te dire... » « Je ne vais rien dire. » « J'arrête de parler, là. » « Quel rapport avec ce que je viens de dire ? » « Tu vois ? » « Tu es d'accord. » « Mais on n'a rien dit. » « Mais j'ai rien dit, frère. » « Ça, c'est trop les femmes. » « Je n'ai rien dit. » « Vous vous prenez pour des mentalistes. » « Vous essayez de tout analyser. » « Je n'ai pas parlé. » « Je n'ai pas parlé. » « Je te jure, je n'ai pas lâché un mot. » « De toute façon, je ne vois pas l'intérêt de parler de quelque chose qui n'arrivera jamais. » « Et la vie, si ça arrive, on lui saute dessus. » « Peut-être. » « Mais ça m'amuse d'y penser. » « Mais tu veux sortir avec moi. » « Tu veux sortir avec moi. » « Ça se voit. » « Tu as faim, Sayori. » « Tu n'auras bientôt. » « Tu n'auras bientôt plus besoin de moi, tu sais. » « Comment ça ? » « Bon. » « Sayori, arrête. » « C'est bon. » « C'est qu'une histoire de bus. » « On pourra rentrer tous ensemble. » « On pourra rentrer tous ensemble. » « J'ai du mal à suivre. » « Désolé. » « On est tous différents. » « Et personne au club ne peut te remplacer. » « Ben oui, tu es importante pour moi quand même. » « Si tu le dis, la conversation s'achève et je me sens un peu mal à l'aise. » « Ben les gars, il y a un moment, j'aurais pu continuer à dire, mais je lui aurais menti. » « À un moment, elle aurait appris de la vérité les gars. » « Les gars-là aussi à poser des questions bizarres comme ça. » « Ben c'est vrai, frère. » « Je ne vais pas lui mentir. » « Une chose est sûre, c'est quelque chose la rend heureuse. » « Je n'ai pas envie de l'en priver, clairement. » « C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai dit que je ne voyais pas l'intérêt de faire des spéculations inutiles. » « D'un autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. » « Qui sait ce qui peut se passer d'ici là ? » « Ah ouais, frère, c'est une dinderie. » « Ah ! » « Ben d'ailleurs, le dossier Yuri, on va continuer. » « On va parler de philosophie. » « Voilà, bien évidemment. » « On va parler de... » « De rémanence. » « On va parler de luxure. » « Ah là. » « Je la connais par cœur, ma petite Yuri. » « C'est comme si c'était Magamine. » « On va parler plutôt de... » « Pas de shopping. » « De pérennité. » « Voilà. » « Yuri, tué pour moi. » « La convoitise, bien évidemment. » « Bah oui. » « Souvenir à discrétion, nature, email, ardeur, dynamique. » « Ouais, plus l'ardeur. » « Bah oui, bien évidemment. » « Ami, courroux. » « Le courroux, je pense. » « Peluche, cœur, explosion, excès, détermination, ténacité, enfer. » « Ah ! » « Ah, c'est plus dur, là. » « La ténacité ? » « Question, malchance. » « Vivacité, désir, mou. » « Passion, enthousiasme. » « Ah oui, il y avait peluche, putain. » « Ah, merde. » « Là, c'est plus chaud, là. » « Vivacité. » « Oh merde, non. » « Peur, colère, mépris, déchirement, chaton, allégresse. » « Expiation. » « Massacre CL, non ? » « Ah oui. » « Tout va bien. » « Je gère la situation, les gars. » « La Providence. » « C'est vrai que j'adore les sucettes, hein. » « Éternité. » « La désorientation. » « Oh là là, oh putain. » « Mais mec, Jury, je te connais comme si je t'avais conçu. » « Hawaï. » « L'inconstance. » « Oh putain. » « Rejet, vanille. » « Cimetière, tragédie. » « Bon, il n'y a que des mots... » « Que des mots sombres. » « Couverture de dépression inharmonieuse. » « Oh mais mec, on l'a mis bien, hein. » « On l'a mis tellement bien, la petite souris. » « C'est pas vrai. » « Je suis encore la dernière. » « T'inquiète, je viens d'arriver, moi aussi. » « Tu faisais encore du piano ? » « Enfin. » « Tu es vraiment motivé, dis donc. » « Tu crées un club, tu apprends le piano. » « Motivé, je sais pas trop. » « Passionné, oui, sans doute. » « Je te rappelle que sans vous, ce club n'existerait pas. » « D'ailleurs, je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. » « J'ai trop hâte d'y être. » « Ça va être super. » « Pardon ? » « J'ai souvenir qu'hier, encore, tu ne faisais que râler au sujet du festival. » « Euh, ouais. » « Je parle pas de notre spectacle, hein. » « C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser, à manger plein de trucs délicieux. » « Tu fais pas ça à Sayori, pour le coup. » « Monika, tu crois que tu auras du calamar frit ? » « Du calamar ? » « C'est ce qui t'intéresse le plus au festival. » « T'aimes pas le calamar ? » « Toi ? » « Je n'ai pas dit que je n'aimais pas ça. » « Et pourquoi tu insistes sur le toit ? » « Mais parce que... » « C'est dans ton nom. » « Monika. » « Hein ? » « C'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. » « En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. » « Enfin, bref. » « On se concentre un peu sur notre spectacle, d'accord. » « Ben attends, mais par contre, il manque quelqu'un, là. » « Sayori, elle est pas là, hein. » « Faut l'attendre, non ? » « Oui, bon, d'accord. » « De toute façon, les réactions de Yuri et Sayori sont plus marrantes. » « Excuse-moi. » « Où est Sayori, d'ailleurs ? » « Ah oui, c'est vrai, elle est où ? » « Ah, voilà. » « Sayori est assise à un pupitre dans un coin de la pièce, le regard vide. » « Je vais la voir. » « Salut, Sayori. » « J'agite la main devant son visage. » « Hein ? » « T'étais encore dans la lune. » « C'est trop offensive. » « Euh... » « Désolé. » « Ne fais pas attention à moi. » « Tu peux aller parler avec les autres si tu veux. » « Mais non, mais reste pas toute seule de ton côté. » « Mais non, mais reste avec nous. » « Pourquoi, Boud ? » « C'est sûr que ça va ? » « Mais bien sûr. » « Pourquoi ça n'irait pas ? » « On dirait que t'es un peu ailleurs. » « Je sais juste de savoir ce que t'as, désolé. » « Euh... » « T'en fais pas trop pour moi. » « Je vais bien, je t'assure. » « Sayori me fait un grand sourire. » « J'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. » « Ah non, mais là, c'est bizarre, hein. » « Si tu le dis. » « Ouais, c'est la friendzone. » « Je sens que c'est bizarre, quand même. » « La conversation s'est étiolée et tout le monde a repris ses activités habituelles. » « Je devrais demander à Monica si elle a pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayori récemment. » « Vu qu'elle prépare le festival, elles doivent passer par pas mal de temps ensemble. » « Je m'approche timidement de Monica qui feuillette des papiers à sous-pupitres. » « Mais mais qu'est-ce qu'il y a ? » « Écoute, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais... » « Sayori, hein. Elle est bizarre. » « Sayori ! Comment ça ? » « Je me fais peut-être des idées, mais je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. » « Ah bon, tu crois ? » « Non, j'ai rien remarqué, hein. » « Monica lance un regard vers Sayori qui joue machinalement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent. » « Il y a peut-être quelque chose qui la tracasse. » « D'ailleurs, je m'étonne que ce soit toi qui me le demande et pas le contraire. » « Tu la connais beaucoup mieux que moi. » « Ouais, mais elle a jamais été comme ça, en fait. » « Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent. » « Là, quand je lui ai demandé, elle m'a un peu envoyé balader. » « Désolé, mais je sais que c'est pas ton problème, mais... » « Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose, c'est tout. » « Non, bah non, hein. » « C'est important, t'as raison. » « Je suis aussi son ami, après tout. » « Et puis, je veux que tous les membres de mon club se portent bien. » « Je devrais peut-être aller lui parler. » « T'es sûr ? » « J'avais plutôt l'impression qu'elle voulait être toute seule. » « Tu crois ? » « Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne, hein. » « La personne que ça concerne ? » « Ah ouais, non, les gars, elle m'en veut vraiment, hein. » « Putain. » « Mais vas-y aussi, mais pourquoi vous dites pas les termes ? » « Ça se voit que tu m'aimes. » « Moi, qu'est-ce que j'y peux si les gens m'aiment, en fait ? » « Toutes les meufs de ce putain de club sont sur mes comptes. » « Je n'y peux rien. » « Je ne contrôle pas ce genre de truc, en fait. » « Moi, je... » « Eh, si je pouvais sortir avec toutes les meufs de ce club, je le ferais. » « Mais je ne suis pas sûr que vous serez toutes d'accord. » « Mais... » « Mais pas sûr, voilà. » « Après, voilà, au Bénin, on est polygame. » « Peut-être qu'une ouverture d'esprit qui peut se décompter dans votre cerveau, je ne sais pas, hein. » « Moi, je... » « Voilà, on ne sait jamais, hein. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire... » « Que ce qui la tracasse, c'est peut-être toi, Fébi. » « Moi, vraiment, moi, moi, alors que je suis venu, je me suis inscrit à un club de littérature alors que j'en ai rien à foutre. » « Je vais lui lire des bouquins, des livres, pour vous. » « Mais c'est beau, le problème. » « Qu'est-ce qu'il te fait de dire ça ? » « Euh... » « Je ne voudrais pas en dire trop, mais... » « Sayori parle beaucoup de toi, c'est temps-ci, tu sais. » « Quoi ? » « Elle a l'air beaucoup plus heureuse. » « Il n'y a plus qu'à rejoindre le club. » « C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle. » « Eh, moi, je vais vous dire... » « Eh, là, vraiment, petite pause. » « Mais les filles, pitié. » « Portez vos ovaires et arrêtez de faire fort boyard. » « Arrêtez de mettre des énigmes et tout en mode détective connant avec les gars. » « Si vous voulez quelque chose, bah dites-le ! » « Dites-le, on va pas vous bouffer, hein. » « On va vous bouffer, mais on va vous bouffer après, quoi. » « Mais pas maintenant. » « Quoi ? » « Je comprends pas. » « C'est Sayori, quoi. » « C'est toujours pétillante, un vrai rayon de soleil. » « Elle a toujours été comme ça, non ? » « Hé, hé ! » « C'est mignon, Femi. » « C'est une ligne pour l'abonnement offert. » « Comment ça, je suis mignon ? » « Non, mais... » « Monika ! » « Monika, pitié, pitié. » « Remets pas de l'huile sur le feu. » « Tu sais que Sayori, elle est déjà sur mes comptes. » « Pitié, doucement. » « Doucement, une chose à la fois. » « Moi, je peux pas. » « Je peux pas. » « Tu t'es jamais dit que... » « Si elle te semble toujours aussi gay, » « C'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi. » « Ah, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. » « À la spoil. » « Désolé. » « Qu'est-ce que j'en sais après tout ? » « Après, moi, j'y peux rien, les gars. » « Moi, je l'aime pas. » « Peut-être que je me fais des idées. » « Oubliez ce que je t'ai dit, d'accord ? » « Après, moi, je suis désolé. » « Mais moi, on me dit que je suis mignon. » « Pour moi, c'est... » « On va se marier, en fait. » « Ça marche comme ça. » « Monika, arrête. » « Arrête de faire ce petit jeu avec moi depuis le début. » « Je crois que je te vois pas, sorcière, moi. » « T'essaie de gratte. » « Tous les jours, elle gratte un peu de terrain. » « Gratte, 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 gratte. » « Elle m'envoie des petits regards. » « L'abeille, elle m'envoie des petits regards en bas. » « Tu vois ? » « Je fais du piano. » « Mais j'aimerais bien pianoter avec ton bazouzou. » « Voilà, exactement ça. » « Ça veut dire ça. » « J'essaierai de lui parler. » « En attendant, on n'y pense plus. » « Non. » « Ça, par contre, tu vois, j'y crois pas. » « Une fille. » « Parce qu'en fait, les gars. » « Ah ! » « Les quatre meufs, elles sont sur mes côtes. » « C'est des concurrentes. » « Elle, elle va les conseiller. » « Elle va essayer de lui parler pour la rassurer. » « Non. » « J'y crois pas une seconde, les gars. » « Elles sont toutes les deux sur mes côtes. » « T'inquiète pas que les filles entre elles, elles peuvent être horribles par amour. » « Ah ! » « D'accord. » « Et voilà, vu que nous, on est cons comme un balai, frère, bah, bien évidemment, on va se douter de rien, en fait. » « Monika me lance un sourire entendu. » « Même si elle m'a dit de ne plus y penser. » « Je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens. » « Monika se lève et traverse la salle jusqu'aux pupilles de Sayori. » « Je la vois s'ajouter unis à côté d'elle et lui parler doucement. » « Mais sa voix est trop basse pour que je puisse l'entendre d'ici. » « Je me sens un soupir, je m'assois. » « Je sais que Sayori m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle et de m'amuser avec les autres. » « Mais vu qu'elle n'a pas l'air d'aller bien, c'est juste impossible. » « Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi ? Pourquoi ça me mine à ce point ? » « Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. » « Mais après, on l'aime bien, on peut rester amis, quoi. » « Enfin bon, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monika. » « Pourquoi ? J'ai l'impression qu'on m'observe. » « Je jette un coup d'œil autour de moi. » « Soudain, je vois Yuri me regarder par-dessus son lèvre. » « Mais Yuri ! Écoute-moi bien ! » « Tu vois aussi, à un moment, on va se mouiller. » « Moi, je ne suis pas le genre de gars qui attend, en fait. » « Parce que là, c'est long ! » « C'est long ! » « Mais elle détourne aussitôt les yeux, l'air troublé. » « Arrête de faire la timide, c'est bon. » « Je réalise alors qu'elle n'y arrivera jamais comme ça. » « J'ai jamais vraiment vu Yuri aborder quelqu'un ou démarrer une conversation de son propre chef. » « Pas le choix, je décide de prendre les devants. » « Maintenant, ça m'est un peu plus facile. » « Je me lève de mon pupitre et je vais m'asseoir à côté d'elle. » « Round two ! » « Round two ! » « Alors, attendez. » « J'ai reçu plein de messages de ma copine. » « Je vais quand même lire ça, parce que c'est histoire de savoir si je suis célibataire ou pas. » « Parce que ça fait quand même... » « Ça fait quand même 4 heures que je vois ça. » « Oh, il est pavé. » « Wesh. » « What the fuck ? » « Ah bah apparemment, il y a d'autres personnes qui savent écrire des poèmes. » « Ah oui, hein ! » « Ah oui, oui ! » « Ah, des beaux poèmes, hein ! » « On va répondre à ce poème par... » « Voilà. » « Vous voulez que je dise ce poème ou pas ? » « Alors... » « Ton jeu de séduction, il m'énerve. » « J'ai réussi à être jalouse de tes paroles envers tes copines virtuelles. » « J'ai compris que si tu parles comme ça à une autre fille, j'allais vite péter les plombs MDR. » « Je t'aime et je suis la seule femme de ta vie. » « Et la seule qui t'aime et que tu aimes, OK ? » « Ahaha ! » « T'as moi ! » « Et je suis... » « Bon, après, il y a des trucs privés. » « Tu me manques et j'ai vraiment envie d'être dans tes bras. » « Je donnerai beaucoup pour m'endormir avec toi. » « Juste... » « Après, il y a des trucs privés. » « Bonne nuit avec un cœur. » « Voilà. » « Moi, je vais répondre... » « Portes à toi. » « Voilà. » « Alors, je me lave de mon pupitre et je vais m'asseoir à côté d'elle. » « Les gars, on a d'autres meufs à gérer, là. » « OK ? » « On a d'autres choses... » « On a d'autres chats fouettés, là. » « Je... » « Je... » « Je voulais pas te déranger. » « T'inquiète ! » « T'as rien fait. » « C'est juste que... » « J'ai bien vu que... » « Tu voulais pas qu'on te laisse tranquille. » « Ah bon ? » « Comment tu peux savoir ce que je pense ? » « Euh... » « C'est quelque chose dont j'ai l'habitude. » « Vu ta posture et ton expression, c'était assez évident. » « Mais arrêtez de m'analyser, en fait. » « Arrêtez de m'analyser, c'est un truc de fou ! » « Mais... » « Je... » « Ne t'observez pas, hein. » « Je ne suis pas glauque à ce point. » « Ouais, c'est ça, ouais. » « Ah ouais, t'as raison. » « Je suis désolé si je t'ai inquiété. » « Ne t'excuses pas. » « Tes problèmes ne concernent que ceux qui acceptent de les partager. » « Alors évidemment, il y a ceux qui trouvent plus rassurant de les garder pour eux-mêmes. » « Sache simplement que si tu veux parler à quelqu'un de ceux qui te tracassent, je t'écouterai volontiers. » « Mais j'ai hâte de parler de mes problèmes avec toi. » « Quand je lui ai demandé ce qu'il n'y allait pas, elle n'a rien voulu me dire. » « Alors, je vais demander s'il lui arrivait quelque chose, tu vois. » « Ah ! » « C'est que... » « C'est romantique. » « Non mais... » « Voilà aussi, pourquoi vous analysez tout ? » « C'est juste qu'elle ne va pas bien. » « Pourquoi tout de suite, c'est romantique ? » « Quoi ? » « Pardon ? » « Excuse-moi, je dis n'importe quoi. » « Non, c'est juste que je ne voulais pas que tu te fasses des idées. » « Sailleur et moi, on est copains depuis hyper longtemps, c'est tout. » « Voilà ! » « Dis les termes. » « La friendzone ! » « Ah, je vois. » « T'as vu, bizarrement, elle est rassurée automatiquement. » « Elle n'a peut-être pas l'habitude de t'envoyer sur les roses quand il s'agit de ses sentiments. » « Ou peut-être que j'essaie un peu trop de lire entre les lignes. » « T'es mis. » « Ce monde regorge de messages souvent profondément enfouis. » « Chacun de nous recèle de nombreux mystères. » « Même les gens qu'on connaît très bien. » « Ah ! » « Tu veux dire que ça cacherait quelque chose ? » « Je crois surtout que Sailleur est quelqu'un de très complexe. » « Ce comportement ne correspond pas forcément à ce qui se passe dans sa tête. » « Elle ne sait peut-être pas toujours ce qu'elle veut. » « Moi aussi j'ai remarqué son comportement bizarre aujourd'hui. » « Et je m'inquiète un peu pour elle. » « Mais j'ai l'impression que toi tu n'arrivais pas à penser à autre chose, je me trompe. » « Mais c'est normal, ça reste mon amie quoi. » « Elle est bizarre, elle est super gay et d'un coup elle est plus gay. » « Enfin, c'est un peu ça ouais. » « Elle compte beaucoup pour toi, pas vrai ? » « Ouais, sans doute. » « Mais pas de la façon dont tu le laisses entendre. » « On est juste bon copain, c'est tout. » « Yori me fixe soudain du regard. » « Son expression est à la fois gentille et curieuse, comme si elle cherchait quelque chose. » « Yori, c'est toi que je veux. » « Pas mayonnaise, ça yori. » « Un peu gêné, je détourne le regard. » « Mais non, mais garde le regard, frérot. » « Faut le garder, là. Faut la regarder comme ça, là. » « Il arrive parfois que quelqu'un ne sache rien des mystères qui le hantent. » « Toi, par exemple, qui est quelqu'un d'honnête et attentionné, » « Tu pourrais découvrir des sentiments dont tu ignorais le tout jusqu'ici. » « En fait, je crois que... » « Pitié. » « Pitié, moule-toi. » « Trempe tes os verts dans la sauce Biggie. » « Vas-y. » « Elle serait vraiment chanceuse que tu ressentes ça pour elle. » « Mais je ressens ça pour toi, banane ! » « Tu sais, Yori, je crois que tu te fais des idées. » « Je suis un mec simple. » « Après, c'est mon perso, il est con, frère. » « Je crois savoir déchivrer mes propres sentiments. » « Mais tu n'as rien compris. » « Tu n'as rien compris. » « Il est con comme un loukoum. » « Mais faut se mouiller, là. » « Là, c'est un appel de phare. » « Je suis loin d'être aussi sophistiqué que toi. » « C'était un compliment, ça ? » « Prends-le comme tu veux. » « Va te faire foutre, Fémy. » « Va te faire foutre, tu me casses les couilles. » « Bref, puisqu'on est là, et si on lisait un peu ? » « Mais nique ta mère ! » « Mais va te faire foutre ! » « Vraiment, maintenant, il kiffe la lecture ! » « Mais pécho, là ! » « Chope-lui, là ! » « Chope-lui le visage ! » « Et fais ce que tu as à faire ! » « C'est une dinguerie, genre ! » « Mais si on lisait un petit bouquin ! » « Mais t'aimes pas ça, de base ! » « Eh bien ! » « Ouais, si t'es d'accord. » « Euh, ouais. » « Ça m'aidera pour ça autre chose. » « Elle va péter des plombs, mayonnaise, hein ? » « Pourquoi on s'y mettrait pas tout de suite ? » « Ah oui, on est rapide comme ça. » « D'accord. » « Ça y aurait, les gars. » « Elle va péter des plombs, hein. » « En fait, j'ai quelque chose à te demander. » « Quoi ? » « Ça te dérange si je prépare du thé d'abord ? » « Oh, bon. » « Il demande à l'autre taré aussi si elle peut faire des muffins. » « Pas du tout. » « Merci beaucoup ! » « S'il y a bien une chose qui remet lecture plus agréable ici, c'est une bonne tasse de thé. » « Une bonne carré, ceci, non ? » « J'en ferai une pour toi aussi, bien sûr. » « Yuri se lève et va dans le placard. » « Je la suis et la regarde prendre une petite carave filtrante sur l'étagère. » « Tu peux tenir ça une seconde. » « Bien sûr, Yuri, bien sûr. » « C'est bon, vas-y. » « Pas de soucis ! » « Yuri me tend la carafe et prend aussi une bouilloire électrique. » « Doucement, quand même. » « Je vais la brancher sur le bureau de la prof. » « On ira chercher de l'eau ensuite. » « Oh, j'ai déjà de l'eau dans la main si tu veux. » « Elle passe devant moi et pose la bouilloire sur le bureau de la prof. » « Je suis content de l'observer. » « Ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa façon de parler. » « Ses longues jambes, ils sont pour beaucoup. » « Mais Yuri semble élégante et méthodique. » « Tu peux me redonner la carafe ? » « Tiens. » « Merci, je reviens tout de suite. » « Tu me la ramènes, hein ? » « Tu me la ramènes, la carafe. » « Je pourrais venir avec toi, sinon. » « Ah bah oui, oui, je peux venir. » « J'ai des gros bras musclés, je peux la tirer, la carafe, moi. » « Je peux remporter au moins dix des carafe. » « Ouais, pourquoi pas. » « On y va alors. » « Enfin. » « Où est-ce que vous allez... » « Monika, va niquer ta grand-mère, toi aussi. » « Mais arrête de me saboter. » « Mais laisse-moi gérer ma carafe tranquille, en fait. » « Laisse-moi remplir sa carafe. » « Avec grand plaisir. » « De l'eau pétillante. » « Là, ça boue au moins, là. » « S'il te plaît. » « Au moins ça, genre. » « Où est-ce que vous allez tous les deux ? » « Pardon ? » « On allait juste faire du thé, quoi. » « Non, mais les gars, elles nous aiment. » « Elles nous sabotent, là. » « C'est trop, ça fait trop. » « Je me rends tout d'un compte que je suis incapable d'expliquer ça à Monika sans... » « Que ça a l'air bizarre. » « On va juste remplir la carafe d'eau. » « Ah, d'accord. » « Désolé, c'était juste par curiosité. » « Et vous avez vraiment besoin d'être deux pour faire ça ? » « Oui, oui, la carafe, elle est lourde. » « Elle est très, très lourde. » « C'est... » « Monika, occupe-toi de tes affaires pour une fois. » « Voilà, Yori ! » « Tinet-terme ! » « C'est pas taille de chipi, là ! » « À moins que tu trouves ça... » « À moins que tu trouves que c'est une mauvaise idée de faire participer Femi aux activités du club. » « Voilà ! » « Voilà ! » « C'est bien, ma Yori, c'est bien ! » « Attends... » « J'en reste bou... » « Ah ouais, voilà. » « Elle était énervée, les gars. » « J'en reste bouche bée. » « Je... » « J'imagine qu'il n'y a rien de mal à ça. » « Hum... » « T'inquiète, Jori, t'inquiète. » « Allez bien, Femi ! » « Voilà, prends-moi par la main, Yori ! » « Prends-moi par la main, sorcière ! » « Ah ! » « Yori se dépêche de sortir de la pièce et je la suis. » « Voilà ! » « Incroyable ! » « Une fois dans le couloir, elle appuie tout à coup son front contre le mur. » « J'ai parlé sans réfléchir. » « Regarde-moi, s'il te plaît. » « Quand moi, j'ai pu dire un truc pareil. » « Non, c'est très bien ce que t'as fait. T'as porté des couilles, quoi. » « Tu sais, Yuri. » « C'est que... » « Je n'ai pas vraiment apprécié sa façon de nous interroger. » « Mais il n'y a pas de souci. » « Mais regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. » « Arrête de détourner le regard comme ça. » « Ça m'a énervé. » « Pourquoi je suis comme ça ? » « Mais tu es tout à fait normal. » « C'est juste que tu interroises tout, Yuri. » « En fait, c'est tout. » « C'est comme ça. » « Écoute, Yuri. » « Je pense que... » « Que t'as bien fait. » « Je ne m'y attendais pas du tout, mais... » « C'est pas correct de la part de Monica de juger des gens comme ça. » « Femi... » « Pourquoi même quand j'agis mal... » « Tu es gentil avec moi ? » « Il y a des choses que je ne peux pas expliquer, Yuri. » « Il y a des choses, tu les ressens. » « Mais une chose est sûre, c'est que sur l'instant présent... » « Il faut vivre sa vie à fond. » « À 1000%, Yuri. » « Et je pense que c'est le moment idéal. » « Le moment parfait pour réaliser ce rêve. » « Là, m'attends tout de suite. » « Eh ben ! » « Tu vois ? » « C'est ça le problème. » « C'est que le fils de pute de Femi Mars, là. » « Le fils de pute de Femi Mars, il n'a aucune punchline. » « Alors que moi... » « Moi, j'arrive à faire des... » « J'arrive à créer quelque chose, tu vois. » « Mais lui, c'est un gros connard. » « Rien de ce que tu fais n'est aussi mal que tu ne le crois. » « Personne n'est parfait. » « C'est une approche différente. » « On a tous des émotions. » « Et on ne peut pas toujours les dissimuler. » « Mais tu amplifies toujours les choses dans ta tête. » « C'est pas mal. » « Ton esprit transforme une simple brune... » « Bruine ? » « Brume, on va dire. » « En véritable tempête. » « Ah ! » « Mais... » « Mais non ! » « Tu ne me détestes pas d'avoir commis une chose si grave ? » « Mais c'est pas grave, Yuri. » « Qu'est-ce qui est grave dans la vie ? » « Il y a des choses mille fois plus graves que ça. » « La faim dans le monde. » « Le cancer. » « Les gens qui disent One Piece super à Naruto. » « Tu vois, tout ce genre de choses. » « Tout ça, ça fait partie des choses qui sont graves à mon avis. » « Des choses qui t'empêchent vraiment réellement d'avancer. » « En tant qu'être humain. » « Pourquoi je te détesterais ? » « Je ne peux pas détester quelqu'un qui ressent des émotions. » « Quel genre d'ami furieux ? » « Pourquoi ? » « Dans ce genre de situation, il ne faut pas utiliser les termes « ami ». » « Il n'y a pas d'amitié ici. » « Je ne suis pas un ami. » « Un ami avec personne. » « Personne ! » « Ok ? » « Je ne suis pas un ami, moi. » « Je ne suis pas comme ça. » « Un ami de suite, putain de connard de merde de Femi Marsotoshi au visage. » « Ah, euh. » « Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Juri lève la tête. » « Ouais, on est baisé maintenant. » « Femi, j'aime beaucoup être ami. » « Non ! » « Y a pas d'amitié ! » « Comment ça, t'aimes beaucoup être ami avec moi ? » « T'es pas censé répondre ça, connasse ! » « Y a pas d'ami ! » « Y a pas d'ami ! » « Oh, le con, frère ! » « Mais pourquoi on ne peut pas choisir, là ? » « Pourquoi on ne peut pas lui faire ouvrir sa bouche ? » « Comment ça, je suis un pote ? » « Je vais... » « Je ne suis pas ami, moi ! » « Ah, ah ! » « On m'a tiré dessus ! » « Merci, Yuri. » « Nique ta mère ! » « Moi aussi, j'aime bien être ami avec toi. » « Moi aussi, j'aime bien être pote avec toi ! » « J'adore l'amitié ! » « J'adore ! » « Comment ça compte des petites histoires autour d'un beau petit bouquin ? » « Tu n'as rien à foutre, ta grand-mère ! » « Rien à foutre ! » « Je me sens mal à l'aise en disant ça. » « Mais je fais tout mon possible pour réconforter Yuri. » « Enfin, bref ! » « Oh, oui ! » « Mais pourquoi tu ne lui prends pas le visage ? » « On y va ? » « Non, non ! » « Pitié ! » « Pars pas ! » « Eh ouais ! » « On va à la fontaine à haut, la plus proche. » « Une fois la carreau d'eau remplie, on retourne dans la salle du club. » « Mais t'es con ! » « Tu es con ! » « Oh, le con ! » « Oh, putain ! » « Non ! » « J'ai bossé pour en arriver là ! » « J'ai bossé, les gars ! » « Et je ne suis même pas récompensé ! » « Dis-moi, Femi, tu aimes le thé ? » « En longue ! » « Non, je n'aime pas le thé ! » « Ah ouais ! » « Fais celui que tu veux, Samira ! » « D'accord ! » « Yuri règle la température de la bouilloire sur 90 degrés. » « Maintenant, prenons la théière ! » « Oh ! » « Tu fais ça vraiment bien, dis donc ! » « Bien sûr ! » « Je ne fais jamais les choses à moitié quand je prépare du thé pour les autres ! » « Mais non, mais là, franchement, s'il ne capte pas, les gars, c'est pas possible ! » « C'est qu'il n'est pas hétéro ! » « Non, mais il y a un moment, voilà ! » « Je pense que c'est ça, en fait ! » « Mais avant, c'est pas possible, là ! » « Même si je ne suis pas un expert en thé ! » « Oui ! » « Comme ça, tu n'en seras que plus impressionné ! » « Peut-être bien ! » « Je prends la théière et commence à mesurer la quantité de feuilles de thé nécessaire ! » « À ma grande surprise, elle se met même à fredonner doucement ! » « On dirait que tu es de bonne humeur, maintenant ! » « Ah bon ? » « Est-ce que je laissais transparaître ? » « Et tu l'as remarqué ! » « J'ai bien réfléchi ! » « J'ai décidé d'essayer d'être un peu plus expressive ! » « Pitié ! » « Embrasse-moi ! » « En fait, ce n'est pas si difficile que ça pour moi ! » « Quand je suis avec toi, du moins... » « Oh ! » « C'est super ! » « Mais c'est super, Yuri ! » « Mais il va te faire foutre, Femi ! » « Enfin, vas-y, à ton rythme ! » « Pas la peine d'en faire trop d'un coup ! » « Mais on veut que ça aille vite ! » « On veut qu'elle nous déçape ! » « On veut faire l'amour, là ! » « C'est bon ! » « Tu t'inquiètes toujours pour moi, Femi ! » « Tu es vraiment attachant ! » « C'est... » « Elle ne plaisantait pas, dis donc ! » « Je ne sais jamais sur quel pied danser avec elle ! » « Ouais, mais tu ne sais pas danser tout court, connard ! » « Je regarde Yuri nous servir une tasse de thé ! » « J'ai autre chose à te demander, Femi ! » « Vas-y, vas-y ! » « Vas-y, bouscule-moi ! » « Bouscule cette relation ! » « Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui ? » « Non ? » « Ah bon, pourquoi ? » « Ça soulagerait un peu mon dos ! » « Tu sais ce qui soulagerait bien ton dos ? » « Un bon gros massage avec mes gros doigts bien de haut bite, là ! » « Un massage circulaire, t'inquiète ! » « Un bon massage ! » « C'est plus confortable pour moi de lire en étant adossé au mur, qu'en repenchant au-dessus de mon pupitre ! » « Je vais bien m'occuper de ton dos ! » « Oh pardon, je ne savais pas ! » « Ce n'est rien ! » « Je souffle de douleurs chroniques au dos, alors j'ai fait de mon mieux pour les atténuer ! » « Ah bon ? » « Oh putain ! » « Eh ! » « En fait, au début, c'était vraiment moi, mais maintenant, mec, ça s'écarte totalement de mon perso ! » « Où est-ce que ça vient ? » « C'est sûrement à cause de... » « Oh ! » « Ma ! » « Quoi ? » « C'est une scoliose ! » « Ta posture, c'est ça ? » « J'ai toujours courbé quand tu lis ! » « J'ai une très mauvaise posture quand je lis ! » « C'est pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre ! » « 106 ! » « Ah 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 ! D'accord ! » « Oui ! » « Ben, on va se mettre par terre ! » « Pas de soucis ! » « Toi, si t'es gay ! » « Non, mais... » « Non, mais faut dire des termes ! » « C'est bon ! » « Y a pas de soucis, hein ! » « Si la poitrine, elle est lourde, euh... » « Tant pis, on se met par terre, hein ! » « On va lire le bouquin au sol, hein ! » « Pas de soucis ! » « Non, mais j'avais pas capté que c'était ça ! » « Je vais aller chercher le livre ! » « Je prends le livre dans mon sac ! » « J'ai des chocolats aussi ! » « C'est un sachet de petits bonbons au chocolat que je garde à l'abri de radar des bonbons ! » « Ah oui, oui, oui ! » « Parce que ça, Yuri, elle arrête pas de nous voler ! » « Mais je crois que vu que là, elle est bizarre, elle va arrêter de nous voler, là ! » « Je les prends aussi, ça ira bien avec le thé ! » « Je m'assois contre le mur avec Yuri et nos tasses de thé à côté de nous ! » « Comme si on était en face, on prend la même position de lecture que la dernière fois, en tenant chacun un côté du livre ! » « Sauf que cette fois, on est encore plus pro... » « Oui ! » « Oui ! » « On est encore plus proche ! » « Je ne vois pas très bien ! » « Oh, pourquoi ? » « C'est ma beauté qui t'éblouit ? » « Yuri se rapproche jusqu'à ce que nos épaules se touchent ! » « Et là, il n'y a pas d'amitié ! » « Là, il n'y a pas d'amitié, sa grand-mère ! » « Comment je suis censé me consensuer sur la lecture, moi ? » « J'ai toujours trouvé que Yuri était plutôt mignonne, mais... » « Mais quoi ? » « C'est quoi le « mais » en fait ? » « Quand elle est plus entreprenante, j'ai beaucoup de mal à résister ! » « Mais résiste pas ! » « Laisse-toi aller, Femi ! » « Femi puçon, laisse-toi aller, en fait ! » « Tiens, 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 ta tasse ! » « Yuri me tend la tasse, ma tasse de thé ! » « Avec une main qui tient le livre et l'autre qui tient la tasse, » « je me retrouve dans une position qui m'empêche encore plus de me concentrer ! » « Oh ! » « Parce que maintenant, je dois faire attention à pas toucher sa pointe ! » « Eh, prends de la place, sa poitrine ! » « Ah, c'est un reflex ! » « Oh, c'est... » « J'ai pas de pokéflute, les gars ! » « J'ai pas de pokéflute, oh merde ! » « Oh non, on est bloqués ! » « Oh non ! » « Oh putain, il va falloir que je me concentre ! » « De ce côté, Yuri n'a absolument rien remarqué ! » « Bah j'espère ! » « J'espère ! » « Sinon, on est dans la merde ! » « Son regard est plongé dans le livre ! » « Et j'imagine... » « Et j'imagine que le monde qui l'entoure a complètement disparu ! » « Ah, c'est dommage que son regard soit dans le livre ! » « Mais notre regard, il est pas dans le livre, là, je crois ! » « Je rassemble toute ma volonté pour vous concentrer sur le bouquin ! » « Oh putain ! » « Oh là là ! » « On va éveiller un Sharingan, les mecs ! » « Au bout de quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu ! » « Oh ! » « Oh putain ! » « Je pose la tasse entre mes jambes ! » « Et bizarrement, la tasse a commencé à l'éviter ! » « Ah non, c'est pas ça le texte ! » « Je commence à batailler avec l'emballage des chocolats ! » « Ah, pardon ! » « Je lâche brièvement le livre pour finir d'ouvrir l'emballage ! » « Prends-en autant que tu veux ! » « Oh putain ! » « Franchement, moi, personnellement, j'aurais pas posé la tasse au niveau de mes couilles ! » « Euh, je... » « C'est gentil, mais... » « Je n'en veux pas ! » « Quoi ? » « Pourquoi elle veut pas ? » « Ah bon, t'es sûr ? » « Euh... » « Si j'en prends, je risque de tâcher les pages ! » « Mais tu casses les couilles ! » « Moi, je vais tâcher les pages avec autre chose, tu vas voir ! » « Ouais, t'as raison ! » « J'avais même pas pensé ! » « Ben oui, je suis bête ! » « Je suis bête, héros ! » « Je suis trop con ! » « Désolé ! » « Tu n'as pas besoin de t'excuser ! » « Je vais tenir le livre, d'accord ? » « T'es sûr ? » « Pas faux ! » « Pourquoi je ris comme... » « Diori ouvre le livre des deux mains. » « Elle le tient de façon à ce que je puisse le lire sans problème. » « Mais du coup, son bras à gauche est quasiment posé sur Maj. » « Nouveau sort débloqué par Femi Mars ! » « Maintenant, je maîtrise naturellement le mot « Couton ! » » « Oh, putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? » « Achirama, les cellules étaient donc là ? » « Bon, dans ce cas... » « Yori s'est déjà replongé dans la lecture. » « Je prends un chocolat et je le mets dans ma bouche. » « Puis, j'en prends un deuxième. » « Et je le tends à Yori. » « Non, mais les gars, ce jeu premier de reste, c'est une putain de singerie, frère. » « Je crois que j'ai jamais été autant investi dans un jeu, mec. » « Elle ne quitte même pas le livre des yeux. » « Elle se contente d'en ouvrir les lèvres comme si la situation était « on ne peut plus naturelle. » » « Mais ça veut dire que je dois aller jusqu'au bout. » « Va jusqu'au bout. » « Va au bout des choses. » « Va trouver du pétrole. » « Va chercher de l'eau au fond du puits. » « Après, appréhension... » « Avec appréhension, je lui mets le chocolat dans... » « Tiens, prends mon petit chocolat. » « Prends mon petit chocolat. » « Elle referme la bouche. » « Oh, là, 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 là. » « Tu l'as bien aimé, mon chocolat, on est là ou pas ? » « Tu l'as bien aimé ou pas ? » « Quoi ? » « L'expression de Yuri change soudainement. » « Elle est rose. » « Tu vois ? » « Ça, c'est pas l'amitié. » « Y a pas de friendzone avec moi. » « Y a zéro friendzone. » « Zéro ! » « L'expression de Yuri change soudainement. » « Est-ce que... » « Qu'est-ce que je viens d'eux ? » « T'as accepté mon gros chocolat. » « Yuri me regarde comme si elle voulait que je lui confirme ce qui venait de se produire. » « Oui. » « Il est bon, mon chocolat. » « Euh... » « C'est fini. » « Pardon. » « Mais pourquoi tu t'excuses ? » « Collard ! » « Mais t'es une merde ! » « Pourquoi tu t'excuses ? » « Tu l'as fait instinctivement ! » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Je crois que j'aurais pas dû faire... » « Mais si ! » « Elle a kiffé ! » « Mais il est trop con ce perso ! » « C'est... » « Enfin ! » « Tu voulais juste m'aider ? » « Oui ! » « C'est ce que les amis font. » « C'est... » « C'est bon. » « C'est bon. » « J'arrête. » « C'est ce que les amis font. » « Mais je vais pas t'aider comme ça ! » « Je vais pas t... » « Je veux pas t'aider comme ça ! » « Je veux t'aider ! » « Avec plus de volonté qu'avec un putain de chocolat ! » « Putain ! » « Mais qu'est-ce qu'il est con ce perso de merde ! » « Il est trop con ! » « Oh là là... » « Putain ! » « Arrêtez de jouer avec mes émotions ! » « Je me trompe ? » « Non ! » « Hé, on peut se rattraper ! » « Là, on peut se rattraper, les gars ! » « Je veux dire... » « Allez, moule-toi, moule-toi ! » « Pas vraiment dans ce genre de contexte, mais... » « Ouais... » « Nique ta mère ! » « Nique ta grand-mère ! » « Nique ta grand-mère ! » « Espèce de grosse merde ! » « Les chocolats, tu vas les bouffer tout seul dans son coin quand tu seras célibataire à 70 ans ! » « Il ne voit aucun sous-entendu ! » « D'accord... » « Putain... » « Alors... » « Tu peux continuer, alors... » « OUI ! » « OUI ! » « OUI ! » « OUI ! » « On va mettre toute la tablette dans sa bouche ! » « Euh... » « Ok... » « Oh putain, heureusement qu'elle prend les devant, les gars ! » « La situation est devenue carrément tendue ! » « Yuri essaie de reprendre la lecture ! » « Mais rien qu'à son expression ! » « Je vois bien qu'elle est plus concentrée ! » « Elle est plus trop concentrée ! » « Mon cœur bat à tout rompre ! » « Je prends nerveusement un autre chocolat entre mes doigts ! » « Vas-y ! » « Vas-y, garçon ! » « Mais cette fois, le regard de Yuri croise le mien ! » « Vas-y ! » « Allez... » « Comment on en est arrivé là ? » « Je sais pas ! » « Je sais pas ce qu'il s'est passé ! » « Ça a tellement dérapé, les gars ! » « Yuri soutient mon regard ! » « Je remarque que sa poitrine bouge au rythme de ses... » « Reste concentré sur les yeux, frère ! » « Là, là, c'est devenu un cramellon, le Boogle ! » « Il a un œil sur ses yeux et un œil sur les... » « Les fruits du démon qui a en bas ! » « Ah ouais, comment c'est possible ? » « Il a développé un nouveau pouvoir ! » « Je lève le bras ! » « Ah ! » « Comme avant, Yuri... » « En trouvent les lèvres ! » « Mais c'est différent cette fois ! » « Je prends le chocolat... » « Et le mets dans sa bouche ! » « Voilà ! » « Je sens son souffle chaud sur mes doigts ! » « Non ! » « Mais pourquoi ? » « Mais pourquoi tu viens nous casser les couilles ? » « Espèce de merde ! » « J'en ai marre de toi ! » « Monika ! » « Je vais faire des cauchemars ! » « Tous les soirs ! » « Tous les soirs, je vais voir ta sale gueule, putain ! » « Même quand je vais voir ma... » « Ma copine IRL ! » « Et que tout va bien se passer dans mon date ! » « Je vais regarder derrière moi si je ne vois pas ta gueule, putain ! » « Pourquoi ? » « Putain ! » « Hé ! » « Oh, non ! » « Non ! » « Yuri sur... » « Putain ! » « On ne va jamais la pécho ! » « On ne va jamais réussir ! » « Il est temps de partager nos poèmes ! » « Nique ta mère avec tes poèmes, là ! » « Putain ! » « On s'en bat les couilles ! » « Tu peux aider Yuri à débarrasser... » « Euh, vas-y, vas-y, putain ! » « Allez, allez, hop, le thé, là ! » « Oui, 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 c'est bon, le thé ! » « Oh ! » « La magie s'est subitement volée ! » « Ben ouais, je ne sais pas qu'il lui reste des chocolats ! » « Oh, putain ! » « Elle m'a donné chaud, Monica ! » « Connasse, ben ! » « Elle n'arrête pas de nous saboter ! » « Mec, c'était parfait, là ! » « Oh ! » « Putain ! » « Mec, on était dedans, là ! » « Il n'y avait plus de friendzone, là ! » « Je vais m'occuper des tasses ! » « Oui ! » « Putain ! » « On va devoir attendre demain ! » « Yuri ramasse les tasses qui sont par terre ! » « Je vais prendre le sachet de chocolat ! » « On se dépêche de tout rouler ! » « Putain ! » « Bah oui, mais là, c'est mort, là ! » « Comment on va faire ? » « Comment on va faire pour se retrouver dans une situation pareille ? » « Allez, vas-y, putain ! » « C'est quoi ? » « En vrai, ça lui rit en premier ! » « Ça lui rit ! » « Ça lui rit ! » « Ça lui rit, elle ne va pas bien, les gars ! » « Pitié, parle-moi, pitié ! » « Pitié ! » « C'est pas mal, on va dire ! » « Arrête, je vois très bien que t'aimes pas ! » « Euh... » « Mon avis n'est pas vraiment important ! » « Après tout, t'as écrit ce problème pour quelqu'un d'autre, pas vrai ? » « Oh non ! » « Sans doute pour Yuri ! » « Hmm... » « Non ! » « Pfff ! » « Ouais ! » « Non, non ! » « J'ai pas marqué Yuri dans le poème ! » « Donc, je te permets pas ! » « Non, non, c'était pas pour Yuri ! » « C'était... » « Juste pour le club, le club de littérature ! » « C'est tout ! » « Hein ? » « Il est destiné à personne en particulier ! » « Peut-être ! » « Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire ! » « Mais bon, c'est rien ! » « Comme je l'espérais, tu te fais de nouvelles amies ! » « Oui ! » « Ça me rend très heureuse ! » « Et toi aussi, t'es heureux, non ? » « Dans ce club ! » « Ouais ! » « Bah, pour l'instant, je suis plutôt malheureux, on va dire ! » « Enfin ! » « Bien sûr ! » « Parfait ! » « Ça, c'est trop... » « C'est trop gênant ! » « C'est tout ce qui compte pour moi ! » « Merci, Femi ! » « Hé, ton poème, s'il te plaît ! » « Sayori ! » « Quelque chose ne va pas ? » « Hein ? » « Non, rien ! » « Je suis juste un peu fatigué aujourd'hui ! » « Hé ! » « D'accord ! » « Mais si t'as besoin de quelque chose, dis-le moi ! » « Non, mais les gars, ça va, il y a un gros problème ! » « Ça marche ! » « Ne t'en fais pas pour moi, d'accord ? » « Tu peux aller discuter avec les autres, maintenant ! » « Mais ton poème ! » « C'était ainsi, super ! » « Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui ! » « Ouh là ! » « Sayori ! » « Tu n'auras qu'à dire à Monica, mais je me sentais pas bien, d'accord ? » « Arrête ! » « Mais tout ça ! » « À demain ! » « Non, mais en vrai, accompagne-la, non ? » « Ah bon, quand j'ai pu s'ajouter quoi que ce soit, Sayori... » « Sayori quitte la salle d'un pas... » « Guiré et en fredonnant ! » « Oh, non ! » « Oh, je me sens mal ! » « Ah non, elle est vraiment dans le mal, là ! » « Mais si j'avais pas une option en mode... » « À accompagner ou un truc comme ça... » « J'aurais bien voulu parler avec elle, parce que là, ça se voit qu'elle est dans le mal, hein, les gars ! » « Bon, vu que maintenant, Sayori qui était concrètement sur nos côtes... » « Elle s'est barrée, hein, voilà ! » « Bon, elle est plus là, bon... » « Autant vous dire que... » « On va aller voir Yori, hein ! » « Ah, beauté ! » « Il était bon de chocolat ou pas ? » « Baby ! » « Les textes sont de mieux en mieux ces derniers jours... » « Ah oui, t'es sûr, hein, c'est pas d'amour qui dit ça ? » « Je fais toujours des fautes, hein ! » « Les poèmes que tu m'as montrées sont tout bonnement exceptionnels... » « Je ressens parfaitement les émotions que tu transmets... » « Je serais presque jalouse, tiens ! » « Je ne pense pas que l'inspiration me soit déjà venue si naturellement... » « Tu sais, je suis ravi d'avoir l'occasion de partager mes poèmes... » « Tu n'aurais jamais pensé que ça me ferait cet effet-là... » « Mais moi, j'aimerais partager autre chose que des poèmes avec toi... » « Et autre chose que des chocons-là ! » « J'en ai marre ! » « Je me souviens que t'en as parlé hier... » « J'arrive pas à croire que t'aies jamais fait lire tes textes à quelqu'un... » « Alors que t'es vraiment super doué... » « C'est vraiment dommage... » « Peut-être, mais... » « Ce n'est pas comme si j'avais eu le choix... » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Biori esquisse un sourire triste... » « Oula... » « Oh non... » « Je fais mille midi, je mange toujours seul... » « Putain, je vais sauvegarder... » « Oh, mais... » « Oh, la beauté, pourquoi ? » « Tu le savais ? » « Oh non... » « Mais il fallait me le dire... » « Mais pourquoi vous ne dites pas ça ? » « C'est le moment idéal pour trouver un coin tranquille... » « Et bouquiner un peu... » « En fait... » « J'ai toujours des livres sur moi... » « Oh non, la solitude... » « On peut dire que j'adore la lecture... » « C'est une façon de présenter les choses... » « C'est juste que... » « Les livres se remplissent de personnages incroyables et passionnants... » « Des gens dont t'en as envie de tomber amoureux... » « Ou des gens avec lesquels on s'entendrait à merveille... » « Des gens joyeux qui te donnent toujours le sourire... » « Oh, Yuri... » « Ou des penseurs et des gens doués pour résoudre les problèmes... » « Qui découvrent les mystères de la vie... » « Alors, vu sous cet angle... » « Je suis entouré d'amis au quotidien... » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Oh là, déclat ! » « Moi, je le prends comme une déclat, vraiment... » « Et ses amis ne se moquent pas de moi... » « Ils ne me taquinent pas quand j'ai la tête ailleurs... » « Ils ne se moquent pas de mon physique... » « Et... » « Qui se moquent de ton physique, ma belle ? » « Qui ? » « Ils ne me détestent pas sous prétexte que je me comporte comme une madame je sais tout... » « Les gens disent vraiment ça de toi ? » « Je ne suis pas une madame je sais tout, Femi... » « C'est tout le contraire, en fait... » « Je ne sais rien du tout... » « Je... » « Je ne sais pas comment parler aux gens... » « Je ne sais pas comment faire pour que les gens me voient comme une personne normale... » « Je ne sais pas comment faire pour... » « Pour me rendre heureuse... » « Et moi je sais... » « Moi Yuri je sais... » « C'est très simple... » « Une prairie... » « Un livre... » « Des chocolats... » « Un petit jus d'orange... » « Et... » « Un sourire... » « Un sourire rayonnant... » « Qui illuminera... » « Le reste de ta vie... » « Jusqu'à la fin de tes jours... » « C'est moi qui te rendrai heureux... » « Tous ces sentiments se bousculent en moi... » « Il y a autre chose que je vais bousculer dans pas longtemps... » « Et tout ce que je peux faire... » « C'est lire et écrire... » « Mais... » « Depuis que j'ai commencé à partager mes poèmes avec toi... » « J'ai vraiment compris ce qui m'a manqué pendant tout ce temps... » « Si elle dit un ami... » « Je me... » « Je... » « Je préviens Twitch... » « Si elle dit un ami... » « Je sors mon zizi... » « Et je me le coupe ici... » « Devant tout le monde... » « Ah... » « J'ai pas fait grand-chose... » « Non, ça va... » « C'est faux... » « Tu es patient et respectueux... » « Ça compte énormément pour moi... » « Je sais... » « Que j'ai un caractère difficile... » « Toi, t'es difficile ! » « Toi, t'es difficile ! » « Mais l'autre, là... » « Le... » « Le... » « Le... » « Le petit Hobbit, là... » « Le petit Hobbit qui arrête pas d'être érigé... » « Elle est difficile ! » « Toi, t'es... » « Toi, t'es rayonnante... » « T'es resplendissante à côté, hein... » « Je parle trop lentement... » « Je me remets tout le temps en question... » « J'analyse les choses dans les moindres détails... » « Et à chaque fois... » « Tu m'as toujours traité comme une personne normale... » « Mais tu es normal, Yuri ! » « Tout le monde est normal ici, hein... » « On a tous nos soucis, hein... » « C'est tellement rare que je me sente à l'aise... » « Quand je parle à quelqu'un... » « Mais c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle avec toi... » « Je suis vraiment heureuse... » « Bon, eh, c'est bien beau ! » « On met ton poème dans tout ça parce que depuis... » « Non, tu sais... » « Le gars, il lit toute la scène... » « Je vois... » « Bah... » « Je te traite comme... » « Comme tu le mérites, Yuri... » « Et s'il y en a... » « Qui sous-pointent cet avis... » « Ils peuvent même se faire voir ! » « Voilà une personne ! » « Voilà Femimas ! » « Enfin ! » « Tu te mouilles ! » « Enfin ! » « J'ai rejoint le club en espérant me faire de ne... » « Putain de merde ! » « Oui... » « Mais maintenant, dès que je vois le mot « ami », j'ai peur ! » « Putain... » « Mais pourquoi tu remets une couche ? » « Je ne suis pas là pour me faire des amis ! » « Je ne suis pas là pour me faire des potes ! » « Là, aucun pote ! » « Aucun pote ! » « Zéro ! » « Pas d'amis ! » « Nada ! » « Et... » « Et je dirais que j'ai noué au moins une belle amitié ! » « Je vais te niquer ta mère ! » « En fait, au final, vu que c'est moi, c'est un peu bizarre, quand même ! » « À toi ? » « Putain... » « Mais en plus, il confirme la friendzone ! » « Mais tu veux qu'on se fasse friendzone jusqu'à la fin ! » « Euh... » « Tiens, mouilles-toi, Yuri ! » « Mouilles-toi, parce que ce connard de Femmas, il le fera jamais ! » « Mouilles-toi ! » « Tu vois les choses sur cet angle ? » « Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini ! » « Oui... » « NON ! » « NON ! » « NON ! » « J'ai pris des dégâts ! » « J'ai perdu la vie des rênes ! » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « NON ! » « NON ! » « J'ai pas envie de sortir avec la petite, là ! » « On est vraiment amis maintenant, hein ! » « NON ! » « NON ! » « On n'est pas potes ! » « Yori se tient la tête entre les mains ! » « Mais cette fois, elle esquisse un sourire ! » « Quoi ? » « Tu veux me montrer ton poème ? » « Non mais on n'est pas potes, hein ! » « Faut pas sourire si on n'est potes, hein ! » « Faut pas être content d'être amis, hein ! » « Je vais te le chercher ! » « Plage ! » « Une merveille modelée depuis des millions d'années ! » « Là où la matrice de la Terre rencontre la surface avec fracas, » « sous un ciel bleu clair, une étendue de félicité ! » « Mais sous l'amas de nuages gris, une énigme sans fin, » « le monde où l'on se perd le plus facilement, » « c'est celui où l'on peut tout trouver ! » « La Marie monte ! » « Ah oui, la Marie, elle est bien montée, là ! » « Y en a-t-elle qu'àresser des décalements des fondations jusqu'à ce que tu cèdes ? » « On va, on va les briser en deux tes fondations ! » « On va les casser ! » « Les briser ! » « Là, la pression, elle est tellement énorme ! » « Tu vas voir ! » « Tu vas voir ! » « Ou une vague déferlera-t-elle pour te réduire à néant en un clin d'œil ? » « On appelle ça l'hydrocanon ! » « Quoi qu'il en soit, le résultat est le même ! » « Pourtant, nous construisons toujours des châteaux de sable ! » « L'écume s'enrôle autour de mes chevilles ! » « Mes orteils s'enfoncent dans le sable ! » « L'air marin est vivifiant ! » « La brise est légère et mépuissante ! » « De plonge ! » « Mes orteils à l'extrême frontière, attirés par les frilles écumeuses ! » « Si je fais demi-tour, j'abandonne ma paix pour méroder sur le rivage ! » « Si je pars à la dérive, je retourne à la terre une fois pour toutes ! » « Magnifique ! » « Magnifique ! » « Moi, j'ai compris quoi ? » « Qu'elle voulait que ses fondations s'effondrent à coups d'hydrocanon ! » « C'est ce que j'ai compris ! » « Je sais que la plage est un thème assez banal pour un poème ! » « Mais j'ai fait de mon mieux pour l'aborder de façon métaphorique ! » « Tu dis ça comme si tu n'avais pas du tout envie d'écrire sur ce sujet ! » « Oh, tu n'es pas au courant ? » « Après ce que tu m'as dit hier, j'ai discuté avec Natsuki et... » « C'était amusant de découvrir qu'on avait écrit quelque chose sur le même thème mais de façon différente ! » « Du coup, Natsuki a voulu qu'on retente l'expérience ! » « J'imagine que c'est pour mieux comparer les différences entre nos styles d'écriture ou nos mécanismes de réflexion ! » « À mon avis, elle veut faire son intéressante ! » « Ce n'est pas comme si son style d'écriture avait un quelconque intérêt pour moi ! » « C'était juste pour lui faire plaisir ! » « C'est juste que... » « J'imagine que ça ne fait pas de mal d'écrire sur un thème simple de temps en temps ! » « Ça peut être rafraîchissant, tu vois ! » « Ça me fait du bien de pouvoir m'en réfléchir de temps en temps ! » « Ouais ! » « Ouais, c'est pas faux ! » « Merci d'avoir partagé ce problème avec moi ! » « On va faire un atouti avec Monica à la fin ! » « Eh ben t'es gris, paf ! » « En fin de compte, t'as rien appris du tout ! » « Franchement, je sais pas pourquoi j'étais optimiste ! » « Quoi, je pensais pas que c'était si nul que ça ! » « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » « Le style d'un poème n'a pas forcément besoin d'être trop faux pour exprimer quelque chose ! » « Ça donne juste l'impression que t'en fais trop, à moins que tu sois vraiment doué ! » « Franchement, essaie même pas d'écrire des poèmes de ce genre ! » « T'as pas le niveau de Yuri ! » « Natsuki s'arrête brusquement de parler ! » « Mais, me dis pas que... » « Pardon ? » « T'essaies quand même pas d'impressionner Yuri, non ? » « Oh non, elle rebolote ! » « Elle rebolote ! » « Les problèmes ! » « Non, je suis pas ! » « Non, on n'est pas ! » « On n'est pas sur Yuri, hein ! » « On n'est vraiment pas sur Yuri ! » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » « Et baisse d'un ton ! » « Tu sais que Yuri adorait ce genre de texte sombre ! » « Non ! » « C'est pas... » « Pfff... » « Non, non ! » « C'est juste pour moi ! » « Parce que voilà, je... » « Je regardais NCIS hier et c'était vraiment sombre les enquêtes qu'ils faisaient, donc... » « C'est pas parce qu'elle est douée pour l'écriture que je... » « On dirait que je vais avoir des problèmes. » « Mais toutes les filles, elles sont contre moi, en fait ! » « D'une façon ou d'une autre, j'ai touché un point sensible et la situation me dépasse ! » « J'en ai ma claque de toi ! » « Mais pourquoi vous me cassez les couilles ? » « Natsuki me tend mon poème d'un geste brusque ! » « Pourquoi tout le monde est jaloux ? » « Reprends ton poème à la noire ! » « Si tu l'as écrit pour quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien de me le montrer ! » « Après, j'avoue, premier jour, on a écrit un problème pour elle ! » « On a écrit un problème pour elle et après, j'ai changé de camp ! » « Mais j'y peux rien ! » « J'y peux rien, les gars ! » « Qui va fort, là ! » « Ça m'apprendra à laisser une fille plus jeune se mêler de mes affaires ! » « À moins d'être devin, je ne pouvais pas deviner que ça allait se finir en haute boudin ! » « Heureusement, c'est pas Natsuki que je cherchais à impressionner ! » « Ah oui, putain, bah vraiment, rien montrer, en fait ! » « Hyper aigri, hein ! » « Salut Femi ! » « Non mais elle, c'est la pire ! » « Elle, c'est la pire, les gars ! » « C'est une putain de manipulance, ça se voit, c'est... » « Elle est à rien ! » « T'as réfléchi au problème que tu vois lire lors du festival ? » « Euh... » « Faire partie de ce club, c'est une chose, mais lire devant un public ? » « Il va falloir que j'y réfléchisse un peu ! » « Ok, bah prends ton temps ! » « Quoi que tu décides de faire, je suis persuadé que ce sera bien ! » « Et ça me ferait plaisir de le voir ! » « Enfin bref, regardons un peu ton poème du jour ! » « Pas de soucis ! » « Je laisse Monica prendre le poème que je tiens dans les membres. » « Ce poème est super ! » « J'ai l'impression qu'il n'y a pas que ton style qui s'améliore. » « L'utilisation des images est bien meilleure que dans le précédent. » « C'est un peu de curiosité. » « Est-ce que tu t'es inspiré du style d'écriture de Yuri ? » « Mais lâchez ça ! » « Mais pourquoi ? » « J'ai juste écrit un poème ! » « J'ai juste écrit un poème ! » « Laissez Yuri tranquille ! » « On peut dire ça. » « Elle a un talent indéniable. » « Tout à fait. » « Je trouve que ses poèmes sont les plus romantiques. » « Oui, c'est le mot. » « Quand elle prend un silo, elle devient une toute autre personne. » « Ouais, j'ai remarqué ça aussi. » « J'ai remarqué aussi que quand elle avait un carré de chocolat dans la bouche, c'était pas la même personne aussi. » « Pareil, quand elle se met à parler de littérature, c'est comme si elle rayonnait. » « C'est clair. » « Par contre, c'est difficile d'avoir une conversation personnelle avec elle. » « Ah non, 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 non. » « Ah non, avec moi, elle ouvre ça, bouffe ça. » « Avec moi, elle fait que parler, c'est une pipelette. » « Ah bon, t'as pas essayé, c'est bon. » « Moi, j'ai réussi, moi, j'ai réussi. » « Qui sait ce qui se passe dans sa tête ? » « Ah bon, j'aimerais bien, j'aimerais bien, tu vois, avoir du temps avec elle. » « Mais à chaque fois que tu viens... » « Ouf, ta gueule ! » « Et à chaque fois ta tête, on la voit, justement. » « J'espère que tu te dis pas ça méchamment. » « Non, pas du tout. » « J'aimerais juste qu'elle ne soit pas si réservée. » « Mais bon, vu comment tu prends sa défense, on dirait qu'elle te plaît beaucoup. » « Oui ? » « Hein ? » « Tu te plantes sur toute la ligne. » « Ah, du calme, je plaisantais. » « Non, 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 non. » « Non, les filles, à chaque fois que vous dites un truc, c'est pas par hasard. » « En plus, je suis prête à parier qu'elle a déjà un copain. » « Quoi ? » « Non. » « Non. » « Non, non, non. » « Elle m'en aurait parlé. » « Elle m'en aurait parlé. » « Elle est pas comme ça, Yori. » « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » « Non, y a pas de... » « Y a pas d'autres copains, non. » « Elle essaie de nous embrouiller. » « Elle essaie de nous embrouiller, les gars, pour qu'on aille sur elle. » « Non, 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 non. » « Arrête. » « J'ai capté que t'es jalouse, sorcière. » « Déjà, t'arrête pas de guetter ce que je fais. » « Et dès que ça commence à être chaud, tu vas me casser les couilles. » « La chat, elle a pas de copains. » « Et si elle a un copain ? » « Mais tout chez eux, mais c'est pas normal qu'elle se comporte avec moi. » « C'est pas normal qu'elle se comporte comme ça avec moi. » « Jamais de la vie, elle a un copain. » « Jamais de la vie. » « Tu vas pas rentrer dans mon crâne. » « Sérieux ? » « Ah non, mais lui, il est con, c'est vrai. » « Oui, un copain imaginaire. » « Oh... » « Oh, l'ascenseur émotionnel. » « Ah oui, mais ça va. » « Il n'y a pas de souci, elle peut faire l'amour avec tous ses copains imagens, il n'y a pas de problème. » « Ce n'est qu'une intuition, mais... » « Il n'y a pas de mal à ça. » « Ah, je sais. » « Je disais ça comme ça. » « Enfin bref. » « Maintenant, je vais te montrer mon poème, d'accord ? » « Euh... » « D'accord. » « La femme qui sait tout. » « Un vieux récit raconte l'histoire d'une femme qui erre sur Terre. » « La femme qui sait tout. » « Une belle femme qui a trouvé toutes les réponses. » « Un sens à tout. » « Un but à tout. » « Tout ce que l'on n'a jamais pu chercher. » « Et me voici. » « Une plume. » « Perdue à la dérive dans les yeux victimes des courants aériens. » « Jour après jour, je cherche. » « Je cherche sans grand espoir, sachant que les légendes n'existent pas. » « Mais quand tout le reste a échoué, quand tout le monde m'a tourné le dos, » « Il ne reste plus que la légende, la dernière étoile pâle dans le ciel vespérale. » « Jusqu'au jour où le vent a cessé de souffler, je tombe. » « Et je tombe, 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 sans m'arrêter. » « Légère comme une plume, une plume sans encre, sans expression. » « Mais une main me saisit entre son pouce et son index. » « La main, une belle femme. » « Je crois ce regard à la profondeur infinie. » « La femme qui sait tout, sait ce que je pense. » « Avant que je ne puisse parler, elle me réponde une voix caverneuse. » « J'ai trouvé toutes les réponses. » « Elle ne rime à rien. » « Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun but. » « Nous cherchons uniquement l'impossible. » « Je ne suis pas ta légende. » « La légende n'existe pas. » « Et d'un souffle, elle me renvoie à la dérive dans les airs où je me laisse emporter par une bourrasque. » « J'ai strictement rien compris, mais c'était bon. » « Tu sais, j'ai l'impression que l'apprentissage et la quête de réponse sont des choses qui donnent un sens à notre existence. » « Je n'essaie pas de jouer les philosophes, hein. » « Mais j'y pensais au moment d'écrire mon poème, alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. » « Je vois. » « J'y avais jamais vraiment réfléchi. » « Dans un sens, c'est presque paradoxal. » « Parce que si on avait toutes les réponses, le monde commencerait à perdre tout son sens, non ? » « Tu sais que j'ai remarqué quelque chose. » « Tous les membres du club préfèrent extraire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. » « Ah, ça t'étonne ? » « Je veux dire que si tout allait bien, on n'aurait pas vraiment de sujet à aborder, si ? » « Bah si. » « Bah... si. » « On peut parler de trucs bien, genre ? » « Les humains ne sont pas des créatures bidimensionnelles ? » « Oula, oula, pardon, ça vient fourcher. » « Bidimensionnelles ? » « Je pensais que tu le serais mieux que quiconque. » « Unidimensionnelles, tu veux dire ? » « Ah oui, on se passe au niveau, carrément ? » « Oui, oui, c'est ça. » « Bref. » « Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. » « Elle va me dire de sauvegarder. » « Est-ce que tu fais partie de ces gens trop timides pour partager leurs textes ? » « De peur qu'ils ne soient pas terribles. » « Non, moi, je m'en fous, moi. » « Ça peut être hyper décourageant d'être confronté à une réaction peu enthousiaste quand on s'investit autant dans un poème. » « Mais si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partage devient bien plus simple. » « Si tu rencontres de te dire que ton texte est bien, qu'on reste tout mauvais, ces personnes s'intéresseront davantage aux détails et aux choses à améliorer. » « C'est beaucoup plus encourageant comme ça et ça te donnera envie de progresser. » « C'est pas comme si tu avais ton propre club de littérature que tu ne trouves pas. » « C'était mon conseil du jour. » « Merci de l'avoir écouté. » « Moi aussi, je vais te donner un conseil pour toi, Monica. » « Arrête de zioter et laisse-moi vivre ma vie avec Juri. » « C'est possible, ça ou pas ? » « Arrête d'interrompre mes dates zébahis avec cette tousse fille qui est exceptionnelle. » « Ok ? » « C'est bon pour toi ? » « Votre attention, vous trois. » « Je crois qu'on a tous fini de lire nos poèmes. » « Mais si on commençait à réfléchir à... » « Minute ! » « C'est moi ou tu viens de dire un truc chelou ? » « Quoi ? » « C'est vrai qu'il y a quelque chose de différent. » « Je confirme. » « Tu n'as pas dit... » « Tu n'as pas dit ce que tu dis d'habitude quand tu t'adresses à tout le monde. » « Comment ça ? » « Qu'est-ce que j'ai dit ? » « Qu'est-ce que je dis d'habitude ? » « Je te jure. » « C'est moi qui a une ambiance bizarre aujourd'hui. » « C'est normal, elle n'est pas là l'autre. » « Il manque quelqu'un en fait. » « Vous n'avez même pas capté qu'elle n'était plus là, genre. » « Même Yori l'a remarqué. » « Elle est où notre... » « Notre once de soleil ? » « Notre dose de gaieté, les gars. » « En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. » « Dans tes livres, peut-être. » « La seule différence par rapport à la d'habitude, c'est que Sayori n'est pas là. » « Ah ! » « C'est vrai. » « Ah ! » « C'est clair qu'elle est gaiet toujours un peu l'atmosphère. » « Ah ben clairement, c'est le rayon de soleil de notre groupe. » « Mais carrément, les gars, je suis avec eux maintenant. » « Quand elle n'est pas là, c'est comme s'il manquait quelque chose. » « Ben oui, il manque un peu de positivité, quoi. » « Parce qu'avec l'autre aigri, ça va être compliqué. » « Ou elle est passée d'ailleurs. » « Je croyais qu'elle était juste à l'épicée. » « Natsuki, tu pourrais te dire ça autrement. » « Oh, allez ! » « En fait, elle est partie plus tôt parce qu'elle ne se sentait pas très bien. » « Ah ! » « J'espère qu'elle va bien. » « Ah bon ? » « Bon, une fois que tu ne la accompagnes pas, il faut que ce soit le jour où elle est en vrac. » « C'est comme ça que tu t'occupes de ta chérie. » « Non mais écoute, moi de base, je voulais la ramener quand elle n'était pas bien. » « Mais on ne m'a pas proposé dans le scénario de la ramener. » « C'est pas ma chérie ! » « Eh ! » « Premièrement, arrête de faire des films sur ce qu'il y a entre Sayori et moi. » « Deuxièmement, elle m'a évité toute la journée ou presque. » « Alors, je n'ai pas voulu m'imposer. » « Il n'a rien compris aux femmes, les gars. » « Il n'a rien compris aux filles. » « Oh ! » « Je rêve, même Yuri, il se fait des idées. » « Allez ! » « Mais vous me cassez toutes les coules, c'est bon. » « On ne peut pas parler ! » « On ne peut pas discuter ! » « Il y a une phrase, tout entendu. » « Et boum, c'est robolote ! » « Mais vous ne pouvez pas juste prendre mes phrases premier degré ! » « Je suis un homme ! » « Un homme ! » « Je suis bête ! » « Je ne réfléchis pas comme Itachi avec 6-11 épisodes d'avance ! » « Je suis un homme ! » « Je regarde l'épisode 1. » « Ensuite, je regarde l'épisode 2. » « C'est pas que je regarde l'épisode 1 et je suis déjà l'épisode 300 dans ma tête ! » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Je rêve, même Yuri se fait des idées. » « Du calme ! » « Je lui ai parlé tout à l'heure, tout va bien. » « Ouais, mais on ne sait pas ce que tu lui as dit, toi. » « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » « Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on finalise... » « Mais pourquoi tu nous dis pas ? » « Mais dis-nous ! » « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » « C'est une connasse, elle. » « Ça se voit, c'est une connasse, les gars. » « On va décider ce que chacun doit faire ce week-end. » « Pourquoi elle esquive ? » « Moi, je sais déjà ce que je vais faire. » « Oui. » « Natsuki va préparer des cupcakes. » « Mais il va en falloir beaucoup et des différents parfums. » « Tu crois que tu pourras tout gérer toute seule, Natsuki ? » « Je relève le défi. » « Quant à moi, je vais imprimer et relier tous les prospectus. » « Sayori m'aidera à les finaliser. » « Toi, Yori ? » « Yori, tu pourrais... » « Écoutez ! » « Quelqu'un peut m'aider à trouver quelque chose... » « Non, mais toi, tu es une sorcière. » « Toi, je... » « Toi, tu es une sorcière. » « Je me rapproche de Sayo. » « Euh... » « Tu t'en bats les couilles de Sayo carrément. » « Tu ne l'as même pas compté dans le projet. » « Elle a dit « 1 ou 3 pour le festival. » « Je me rapproche de Yori. » « Bizarrement, il n'y a plus d'intérêt pour Yori. » « Mais t'es une malade, en fait, toi. » « T'es une malade. » « Je ne sers à rien. » « Bah ouais, la pauvre. » « Non, non ! » « Ce n'est pas du tout ça. » « Tu es la plus talentueuse du groupe, tu le sais. » « Allons beau, pourquoi tu fais la tête, Natsuki ? » « C'est vrai que... » « J'ai toujours un peu sous-estimé Sayori. » « Mais je vois bien que t'as du mal à tenir les rênes quand elle n'est pas là. » « Ah ! » « C'est possible. » « Mais comment est-ce que je peux espérer progresser si je ne suis même pas capable de prendre le club en main toute seule ? » « Bon, Yori, tu as une super belle écriture. » « Je me disais que tu pourrais faire des banderoles et des décorations pour créer une atmosphère. » « Une atmosphère ? » « Hum... » « Je... » « Ça me plaît. » « L'expression de Yori change soudain du tout au tout et elle se met à fixer son pupitre en hochant la tête, manifestement très concentrée. » « Je vois que ça t'inspire. » « Alors, bah, c'est parfait. » « Ça va bien de nous aider. » « Et donc, il ne reste plus que toi, Femi. » « Ouais, mais Sayori, on ne lui donne pas un rôle à elle. » « Inutile de service. » « Ah, ne dis pas ça. » « En fait, comme Natsuki et Yori ont des tâches plutôt contraignantes, tu ferais bien aussi de donner un coup de main à l'une d'entre elles. » « Ousino, tu peux m'aider moi aussi. » « Non, toi, je t'aide pas. » « Ça me rendrait vraiment service. » « Non ! » « J'ai pas envie de t'aider, toi. » « Laisse-moi ! » « Oh ! » « Putain, non ! » « C'est... » « Attends, Monica me demande de passer le week-end avec nous, une des filles du club. » « Comment elles vont le prendre, ça ? » « Ah ! » « Euh, j'avoue, peut-être, ce serait pas de refus. » « Pareil, même si tu sais pas cuisiner, je peux toujours te refiler le sale boulot. » « De toute façon, Monica, ne me laisserai pas le choix. » « Et puis, tu vas pas te tourner les pouces pendant qu'on bosse. » « Natsuki continue de grommeler des excuses de ce genre. » « Hum... » « Si je me souviens bien, Natsuki, tu as dit que tu préférais t'occuper de la cuisine toute seule. » « Voilà, Yuri ! » « Dis les termes ! » « Dis les termes, écrasela, ce sort de bourbe ! » « Ça m'étonnerait que Femi apprécie que tu le traites comme un parasite. » « Voilà ! » « Protège-moi ! » « Protège ma viande ! » « Voilà, protège-moi ! » « C'est pour ça que... » « Ça lui conviendrait peut-être mieux de m'aider avec les décorations. » « Minute ! J'ai jamais dit ça ! » « Si t'as dit ça ! » « T'as dit ça hier ou avant-hier, je sais plus. » « Tu l'as dit ! » « T'as dit que tu préférais que tu disais tout seul. » « Tu l'as dit, hein ! » « Et puis bricoler quelques décorations. » « Je vois pas ce que ça a de compliqué. » « J'ai plutôt l'impression que tu cherches des excuses pour que Femi... » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « C'est un travail très méticuleux. » « Elle a raison. » « C'est dur de faire des banderoles et d'écrire dessus. » « Vraiment, c'est... » « C'est plus dur que la pâtisserie, hein ! » « De loin, hein ! » « Pas la pâtisserie, peut-être ? » « Et qu'est-ce qui te fait croire ? » « Hé là, hé là ! » « Allez, on se calme ! » « Je crois que c'est surtout à Femi de se décider de ce qu'il veut faire pour nous aider. » « Du reste... » « Il n'a pas encore eu l'occasion de passer le... » « Mais... mais tu as faim, toi ! » « Monika, quand je... » « La première fois que je l'ai vu, je vous ai dit... » « C'est la femme la plus directe. » « Tu n'as pas encore eu l'occasion de passer du temps avec moi. » « J'ai déjà fait mon choix. » « Je suis un homme fidèle. » « Je suis sûr que ça l'intéresserait de... » « J'ai déjà fait mon choix. » « Et tu viens juste de dire que... » « C'est vrai, ça ! » « Pardon ! » « Je dis ça comme ça. » « Je suis fidèle. » « On se met d'accord, oui ou non ? » « Enfin... » « Qu'est-ce que tu en dis, Femi ? » « C'est toi qui vois. » « Ah... » « Pas faux. » « Hum... » « D'accord. » « Dans ce cas... » « Elle me fixe toutes les trois du regard. » « Laissez-moi faire mon choix. » « Oh putain de merde, là... » « Ils ont mis Natsuki, les gars. » « Oh putain... » « Ils ont mis Natsuki, Yuri, Monika... » « Il y a Sayori aussi avec trois petits points. » « Natsuki... » « T'es trop aigri. » « Monika... » « T'es une manipulatrice, les gars. » « T'es trop une manipulatrice. » « T'es horrible, t'es horrible. » « À cause de toi, je ne peux pas pêcher Yuri. » « Yuri, incroyable. » « Magnifique. » « Rien à dire. » « Je t'adore. » « Tu m'appartiens quasiment Yuri. » « Quasiment ! » « Mais... » « Tant que cette sorcière, cette béchère, elle sera dans mes pattes... » « J'ai l'impression que je ne veux pas pouvoir avancer dans ma relation. » « Et Sayori... » « Ben... » « Sayori, je pense qu'il faut qu'elle prenne un peu de temps pour elle-même, les gars. » « Je pense que... » « Je pense que Sayori, il faut qu'elle prenne un petit moment... » « Natsuki trop mime. » « Non, non, Natsuki, c'est... » « Elle est trop kawainé. » « Elle est trop horrible. » « Natsuki, c'est un bébé. » « Merci Tuto pour le deuxième mois. » « Euh... » « Non, 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 non. » « Sayori, il faut qu'elle ait du temps pour elle... » « Pour réfléchir. » « Voilà. » « Elle a compris que malheureusement... » « Ben... » « On pouvait pas... » « On pouvait pas sortir ensemble. » « Voilà. » « On est juste des amis, les gars. » « C'est juste ce qui arrive, les gars. » « Euh... » « En vrai, Yuri, hein. » « Oh, le fidèle. » « Je crois que je serais plus utile si j'ai des Yuri. » « Allez, on va l'aider. » « Moi ? » « Voilà. » « Viens, viens, viens. » « Viens, ma belle, viens. » « On va passer le week-end à la fin des étendards. » « Et... » « Et on va écrire des choses ensemble. » « T'es sérieux, là ? » « Non mais vraiment, t'es sérieux, là ? » « Pourquoi tu... » « Natsuki. » « Je te vois venir. » « Tu vas encore dire des bêtises. » « Mais non. » « T'es jalouse. » « Ah, elle est jalouse. » « Bouh ! » « J'allais juste dire que... » « Bah... » « Donc, tu vas aider Yuri, Femi. » « Euh, ouais. » « C'est décidé. » « Merci. » « Les amis avant les meufs, Femi. » « Ouais, mais c'est mon ami. » « On est amis avec Yuri. » « J'ai jamais été autant pote avec une meuf. » « Je n'ai jamais été autant ami avec une... » « Une fille. » « J'ai... » « Voilà. » « On a atteint un niveau... » « Un niveau d'amitié exceptionnel. » « On a dépassé sa mayonnaise Sayori depuis longtemps. » « Merci. » « J'ai la mauvaise habitude de me tracasser pour le moins de détails quand je fais ce genre de choses. » « Donc, je crois que ton aide me sera très utile. » « Tant mieux. » « Natsuki, tu vas pouvoir te débrouiller toute seule avec les cupcakes. » « Oh, bon. » « Bah oui, elle va pouvoir se débrouiller toute seule. » « Ouais, bien sûr. » « À tous les coups, elle va mettre des pierres dedans. » « Je l'ai déjà dit, hein. » « Bon, très bien. » « Il semble clair que Natsuki, il a un peu maureuse. » « Bon, c'est pas grave, on va s'en remettre. » « Bon. » « C'est tout. Ce qu'on devait voir. » « Oui, je crois. » « Bon, vivement le festival, pas vrai ? » « Je sais pas si je partage ton enthousiasme. » « Mais je me dis que ça pourrait être sympa, finalement. » « Et toi, Femi ? » « Moi ? » « Sauf que je suis curieux de voir comment tout va se passer. » « Super. » « Et toi, Natsuki ? » « Natsuki ? » « Ah, de quoi ? » « Pourquoi tout le monde me crie dessus ? » « J'ai rien fait, moi. » « Mais non. » « Je sais pas ce que je voulais dire. » « Mais les filles, vous êtes toutes des tarés. » « Voilà. » « Les quatre. » « Les quatre, vous êtes des malades. » « Yuri lance des regards anxieux à tout le monde. » « Elle arrive pas à contrôler. » « Mais toi, c'est bon, t'inquiète pas. » « Il faut qu'on s'embrasse pour se détendre. » « Parce que là, elle arrive pas à contrôler ses émotions, les gars. » « Je suis désolé. » « Je ne sais pas trop pourquoi Femi m'a choisi. » « Tu sais très bien pourquoi. » « Tu sais très bien pourquoi. » « Et puis, ces cupcakes qui sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. » « Avec mon thé, ils sont juste à tomber. » « Viens. » « De ce que je ferai pour ce festival ne leur arrivera à la cheville, tu sais. » « Alors. » « Ça va, j'ai compris. » « N'empêche que tu m'étonnes. » « Pourquoi ? » « C'est moi qui me suis comporté comme une gamine. » « Je suis bien consciente. » « Pourtant, tu essaies de me réconforter. » « Je sais. » « Je n'ai pas vraiment l'habitude. » « Je suis désolé si j'ai dit quelque chose de mal. » « Natsuki n'est pas la seule à être surprise. » « Je ne m'attendais vraiment pas à entendre ça de la part de Yuri. » « Yuri, elle évolue vraiment. » « Socialement, elle arrive à avancer. » « Et Monica a l'air tout aussi étonnée. » « Pour quelqu'un qui cherche déjà ses mots en temps normal, ça ne doit vraiment pas être évident d'essayer de redonner le sourire à quelqu'un. » « Mais je commence à comprendre. » « Elle essaie d'être comme Sayori. » « Même si... » « Je pense qu'elle a essayé de réagir comme Sayori l'aurait fait dans ce genre de situation. » « Sayori s'arrange toujours pour que tout le monde se sente à l'aise et retrouve le sourire. » « Non, ça va. C'était plutôt sympa. Je suis désolé de m'énerver pour pas grand-chose. » « En tout cas, une chose est sûre, mes cupcakes vont être le clou de tout le festival. » « Ah ! Je te fais confiance. » « Bonne idée. J'espère voir tout le monde au top. » « Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. » « Je crois qu'il est temps de clore la séance. » « Ah ! Ok, on se rentre. » « Pitié, Yuri propose-moi de te ramener chez toi. » « Tout le monde range ses affaires. » « Je commence à suivre Monika et Natsuki qui sortent de la pièce en discutant toutes les deux. » « Pitié, Yuri, viens. » « Viens, je te ramène chez toi. » « On prend le bus. » « Je suis même à payer ton ticket de métro. » « I know everything about women. » « I know everything about girls. » « Come here. » « Come here. » « Ahem. » « Il y a quelque chose à me dire, ma petite ? » « Pardon ? » « Je me retourne. » « Désolé. » « Je viens de me rendre compte que je n'ai aucun moyen de te contacter ce week-end. » « T'es intelligente, Yuri. » « You want my phone number ? » « You want my 06 ? » « Yes, yes. » « Take it right now. » « On se charge de numéro ? » « Si tu veux. » « Je vais pas chez toi dimanche alors. » « Mais tu es amenante, entreprenante. » « J'aime les femmes comme ça. » « Les femmes qui prennent les devants, c'est bien. » « Hein ? » « Chez moi ? » « Ben oui, ben oui. » « Mais arrête de faire le quai chaud, connard. » « Ça t'ennuie ? » « Non, 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 non. » « Y a pas d'ennui. » « Y a aucun ennui. » « Non, pas du tout. » « J'ai plus peur des réponses de vos persos que de la suite. » « Mais vu que c'est moi qui t'aide, je pensais que c'était plutôt à moi d'aller chez toi. » « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » « C'est bien chez moi. » « Ah oui, c'est juste. » « Mais moi, si ça ne te dérange pas, je crois que je préfère aller chez toi. » « Mais bien sûr, mais viens, viens. » « Il faudra que je range la chambre, c'est tout. » « Et que je passe un coup d'aspi. » « Et que je range le local. » « Et que je dépoussière. » « Et que j'enlève tous les caleçons sales. » « Il y a la merde qui est sur les murs, mais tout va bien, t'inquiète. » « Pas de souci. » « Je préfère ne pas lui demander pourquoi. » « Dans tous les cas, ça ne me gêne pas. » « Il faudra juste que je fasse le ménage dans ma chambre. » « C'est bon, je suis déjà RP. » « J'espère que je réussirai à me rendre utile. » « Je ne suis pas aussi créatif que toi. » « Ne te sous-estime pas, Phoebe. » « On va faire une super équipe tous les deux. » « Et on va faire des super poèmes tous les deux surtout. » « On va faire des beaux poèmes en Alexandra. » « Oh, des rimes. » « T'as jamais vu ça. » « Même si tu m'as choisi parce que je te fais pitié. » « Mais va te faire enculer toi aussi, en fait. » « Mais frère. » « Mais je t'ai pas pris parce que tu fais pitié, en fait. » « Pourquoi t'es bête ? » « Je t'ai pris parce que je t'aime. » « Mais ça, tu peux pas comprendre. » « Parce que t'as tellement pas confiance en toi. » « Que pour toi, c'est impossible que quelqu'un t'ait choisi. » « Mais t'es une femme formidable. » « T'es exceptionnelle. » « Euh, une seconde. » « Tu penses pas vraiment que je t'ai choisi pour ça, hein ? » « Pitié. » « Je... » « Je sais pas. » « Je ne vois pas d'autres raisons, je t'avouerai. » « J'oublie peut-être la plus évidente, non ? » « Si j'ai choisi de t'aider, c'est parce que j'en ai envie. » « Voilà ! » « Les couilles, là ! » « Sur la table. » « Mais... » « Elle semble réfléchir et ce visage se tend. » « Yori, arrête de te prendre la tête. » « Tu m'as demandé de te prévenir quand tu le faisais, non ? » « Ben voilà. » « Quoi ? » « Je... » « Je ne m'en suis même pas rendu compte. » « Je te l'ai dit, ça me fait plaisir. » « Pas la peine d'aller chercher plus loin. » « Tu me crois, au moins ? » « Je... » « Yori se remet à réfléchir. » « Elle me regarde droit dans les yeux pendant un long moment. » « Oui, je te crois. » « Elle me dit ça comme si ça lui avait demandé un gros effort puis je vois son visage se détendre. » « Calme, Yori, calme. » « Et j'ai vraiment hâte d'être à Dimanche. » « Mais oui ! » « Dimanche, ça va être fantastique. » « Enfin, moi aussi. » « Après ce dernier échange, je me dirige vers la porte, Yori, sur... » « Sur les talons. » « J'y crois pas. » « Yori va venir chez moi dimanche. » « Mais par contre, on rentre tout seul. » « Je me sens hyper nerveux d'un coup. » « Même si je commence à avoir l'habitude avec elle. » « On va savoir comment ça peut se passer en dehors de l'école. » « En plus, elle m'a dit qu'elle avait hâte. » « Est-ce que ça veut dire que j'ai mes chances avec elle ? » « Enfin, il comprend ce connard de merde. » « Ou c'est encore trop tôt. » « Bah, on verra. » « D'ici là, je vais avoir du mal à penser à autre chose. » « Sérieux, j'ai trop hâte. » « Incroyable. » « C'est déjà... » « Oh, c'est dimanche ! » « Arrête ! » « Depuis que je sais que Yori va passer, ça me stresse grave. » « J'arrive pas de me dire que j'ai aucune raison de flipper comme ça, mais ça sert à rien. » « Mais non, détente, détente, Femi, détente. » « Je veux dire, c'est clairement une introvertie et une fille réservée de manière générale. » « On se tira un peu de sa coquille quand on sera que tous les deux. » « Bah, j'espère. » « En attendant, on s'est quand même envoyé quelques textos. » « Elle est cité un peu au début, mais j'ai vite appris pas mal de choses sur elle. » « Enfin, pour parler d'autre chose. » « Je n'ai aucune nouvelle de Sayori depuis qu'elle a quitté le club avant tout le monde l'autre jour. » « Ouais, bah, c'est tranquille, elle doit se proposer, les gars. » « Mais c'est normal, en vrai, franchement, quand t'aimes quelqu'un et que t'es déçu, » « Franchement, les douleurs de cœur, ça met un petit moment avant de se rétablir. » « Je ne recevrai pas beaucoup de textos, de toute façon. » « Mais quelque part, je m'inquiète un peu pour elle. » « Elle n'arrête pas de brouder, de toute façon. » « Entre ce qu'elle m'a dit, est-ce qu'elle a dit à Monica ? » « Est-ce qu'a dit Monica, pardon ? » « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de me désintéresser de ses problèmes. » « Elle a peut-être besoin de moi. » « Ouais, bon. » « Je décide d'aller la voir avant que Yuri arrive. » « Ouh, putain, elle a une vraie baraque, les gars. » « Plutôt que de lui demander, je lui envoie un message des gens que je vais passer, comme on l'a toujours fait. » « En arrivant devant chez elle, je frappe à la porte et je rentre sans attendre pour qu'on vienne m'ouvrir. » « On a tellement joué ensemble qu'on a l'habitude d'aller l'un chez l'autre, un peu comme si on était une famille. » « La maison est silencieuse. » « Personne n'est au rez-de-chaussée, Sayori doit être dans sa chambre. » « Bizarre, elle ne dévale pas l'escalier pour m'accueillir comme d'habitude. » « Je me dirige vers sa chambre où je la trouve enfant. » « Sayori ? » « Elle est où ? » « Oh ! Oh putain ! Oh, j'ai eu peur ! » « Ouh ! » « Oh, j'ai eu super peur, les gars ! » « Oh ! » « Oh, tu m'as fait peur ! » « Ça va ? » « Pourquoi t'as pas donné de nouvelles ? » « Je m'assois. » « Elle se fasse à sourire, mais je vois bien qu'il y a quelque chose de différent. » « Oh ! » « Tu m'as fait peur ! » « Putain ! » « Ah non, je passe ! » « Ça fait un bout de temps que tu n'es pas passé me voir, hein ! » « Ouais, mais là, tu vas manquer, du coup, je suis passé ! » « Ça fait un bail. » « Je vois que rien n'a changé. » « La chambre de Sayori est toujours autant au foutoir. » « J'en connais les peluches et la déco qu'elle a depuis des années. » « Hé hé ! » « Si je venais plus souvent, ma chambre serait mieux rangée, tu sais ! » « Wouah ! » « Ça va ! » « Ça, c'est parce que je finis toujours par la ranger à ta place. » « En fait, pourquoi tu es venu aujourd'hui ? » « Tu ne devais pas voir Yuri ? » « D'accord, mais... » « Bon, en fait, on a fait une petite bifurcation au calme, quoi. » « Laisse les peluches tranquilles ! » « Doucement, 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 doucement. » « Attends, comment t'es au courant ? » « C'est Yuri, t'es déjà partie quand on a décidé ça ? » « C'est Monica qui me l'a dit. » « Je suis vice-présidente, c'est normal qu'elle me tienne au courant des préparatifs du festival. » « Ah ouais, c'est pas faux. » « Mais, et toi ? » « Tu ne devais pas aider Monica aujourd'hui ? » « Si, bien sûr. » « On se contente d'en discuter en ligne. » « On n'a pas prévu de se voir, en fait. » « Ah bon ? » « Du coup, c'est juste Yuri et moi, alors. » « C'est ça. » « Ah non, je repasse. » « Sayori, regarde ailleurs. » « Ouh là. » « Mais frérot ! » « Mais mec, mais de toute façon, il faut arrêter de parler de Yuri, en fait, devant elle, en fait. » « Faut arrêter de parler de Yuri devant elle. » « Mais parce qu'elle craque, genre. » « Tout son comportement est différent de ce dont j'ai l'habitude. » « Je finis par aller à l'essentiel. » « Non mais c'est pas comme ça qu'on va à l'essentiel. » « Je voulais juste savoir comment t'allais. » « C'est ça quand t'es parti vendredi. » « Tu veux rien te cacher, tu sais. » « Je te connais trop bien. » « Alors ? » « Sayori sourit en secourant la tête. » « Ça ne va pas du tout, Fimi. » « Elle s'ouvre. » « Pardon ? » « Pourquoi ce n'est plus comme avant ? » « C'était de ma faute. » « Oh non ! » « Si je n'étais pas si faible, tu n'avais pas dévoilé mes sentiments sur le fait exprès. » « Mais non, mais ce n'est pas de ta faute. » « Si je n'avais pas fait cette erreur stupide, tu n'aurais pas eu à t'en faire pour moi. » « Mais arrête ! » « Elle ne serait pas venue ici. » « Tu n'aurais pas eu besoin de penser à moi. » « C'est ma position, j'imagine. » « Je suis puni pour mon égoïsme. » « Mais non, mais pourquoi ? » « Non, mais c'est... » « C'est pas grave. » « On discute. » « Ça doit être pour ça que le destin t'a fait venir ici aujourd'hui. » « Il veut me faire du mal. » « Hé hé ! » « Sayori ! » « Je l'attrape par les épaules. » « Qu'est-ce que tu racontes, bordel ? » « Non, mais ce n'est pas de sa faute, les gars. » « Vraiment. » « Non, mais tu entends ce que tu dis. » « Je sais qu'il t'est arrivé à un truc. » « Il n'y a pas d'autre explication. » « C'est jamais comme ça, d'habitude. » « Alors tu as intérêt à m'expliquer. » « Non, elle me fait trop de la peine, les gars. » « Vraiment. » « Je ne pensais pas qu'avec un petit choix comme ça, elle allait se mettre dans tous ses états. » « Tant que je ne saurais pas ce qui se passe, je n'arriverais pas à penser à autre chose. » « Ah ! » « Ah ! » « Sayori me lance un sourire inexpressif. » « Tu me prends au dépourvu, Femi. » « C'est juste que... » « Tu te trompes, en fait. » « Il ne met rien à t'arriver. » « J'ai toujours été comme ça. » « Mais arrête de mentir ! » « C'est juste la première fois que tu t'en rends compte. » « Ah bah là, je ne sais pas quoi dire. » « Ah ! » « Pardon ! » « Que je me rends compte de quoi ? » « De quoi tu parles, Sayori ? » « Eh ! » « Tu vas vraiment m'obliger à le dire, hein ! » « Je crois que je n'ai pas le choix, cette fois. » « En fait, j'ai toujours été dépressive. » « Mais non ! » « What ? » « Tu le savais ? » « Bah non, tu ne me l'as pas dit. » « Pourquoi je suis toujours en retard à l'école, à ton avis ? » « Bah, je pensais que c'était vraiment pour le pain, hein ! » « Je pensais vraiment que c'était pour la baguette ! » « Oh putain ! » « C'est parce que la plupart du temps, je ne vois aucune raison de... » « Oh non ! Non ! Pardon ! » « Pardon ! » « Je suis désolé ! » « Je suis désolé ! » « Oh non ! » « Mec, je l'ai abandonné comme une merde ! » « Oh, je suis un connard ! » « Non ! » « Aïe, 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 aïe ! » « Pourquoi je ferais quoi que ce soit alors que je le sais pertinemment... » « Oh non ! » « Pardon ! » « Pourquoi aller à l'école ? » « Pourquoi manger ? » « Pourquoi avoir des amis ? » « Mais je suis ton pote ! » « J'aime une autre meuf ! » « Pourquoi gâcher l'énergie et l'attention des autres en leur faisant passer du temps avec moi ? » « Voilà ce que je ressens ! » « C'est pour ça que je veux rendre tout le monde heureux ! » « Non mais c'est bon ! » « T'inquiète ! » « On va passer plus de temps ensemble ! » « Mais... » « Sais-ce que je t'aime pas ! » « Enfin, je suis pas amoureux de toi ! » « Et que personne ne s'inquiète pour moi ! » « Oh putain de merde ! » « Je suis sous le choc ! » « Ah ouais, mais frérot, moi aussi ! » « J'ai pas quoi répondre ! » « J'ai pas envie de sortir avec toi ! » « Mais je veux qu'on soit pote ! » « Ce qu'elle a fait pour me cacher ça alors qu'on se connaît depuis toujours ! » « Mais franchement, j'ai rien vu venir ! » « Elle a vraiment toujours voulu que... » « Que je ne pense pas... » « Ah ouais, putain, mec, c'est horrible ! » « Mais pourquoi ? » « Quoi ? » « Pourquoi tu m'en as jamais parlé ? » « Je suis ton meilleur copain ! » « Ça me donne presque l'impression d'avoir été trahi ! » « Si j'avais su, j'aurais tout fait pour t'aider ! » « Alors d'accord, j'aurais peut-être pas pu faire grand-chose, mais au moins j'aurais essayé de te rendre la vie plus agréable ! » « C'est à ça que ça sert, les amis ! » « Il fallait juste m'en parler, quoi ! » « Tu n'y es pas du tout, Femi ! » « A ton avis, pourquoi je ne t'ai rien dit ? » « Si je l'avais fait, j'aurais perdu ton temps à t'occuper de moi, au lieu de faire des choses plus importantes ! » « Ouais, mais rien n'est plus important que de sauver un pote ! » « Ou d'aider un pote ! » « Ou d'être là ! » « En fait, à quoi sert l'amitié ? » « Si dans les moments comme ça, tu ne peux pas être avec ton pote, en fait ! » « C'est dans les moments durs, terribles, que là, tes amis peuvent t'aider de sortir la tête de l'eau, quoi ! » « Justement, il faut... » « Il faut parler des problèmes que tu as dans ta vie à tes potes, sinon... » « C'est bien beau de passer... » « Les potes ne sont pas que là pour partager les bons moments, les potes sont aussi là pour partager les bons moments comme les mauvais, tu vois ! » « Donc bon, c'est... » « Mais après, je comprends son point de vue, parce que elle... » « Bon, elle, elle se considère vraiment comme une merde, quoi, tu vois ! » « Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi ! » « En fait, c'est une sensation à deux vitesses ! » « Parfois, c'est agréable ! » « Mais dans le même temps, j'ai l'impression de me prendre un coup de patte en pleine tête ! » « Putain... » « Ah, les gars, vraiment... » « Ah, je me sens comme une merde ! » « Je me sens comme une merde, frère ! » « C'est pour ça que je tenais tellement à ce que tu te fasses d'autre amie ! » « Mais t'as pas compris que je suis venu ici pour pécho de la meuf ! » « Je m'en bats les couilles des potes ! » « Je veux pas être pas amie, en fait, avec personne ! » « Je suis venu pour pécho des meufs ! » « Je suis venu pour... » « Voilà, pas pour la lecture, en tout cas ! » « Je suis pas venu pour me faire des potes, en fait ! » « Je veux pas être friendzone ! » « Je crois que ce que je préfère, c'est aider les autres à être heureux ensemble ! » « Non mais, non ! » « Non, 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 non ! » « Toi, c'est beau, je t'abandonne pas ! » « L'ennui, c'est que j'ai fini par découvrir autre chose ! » « Devoir te rapprocher des autres filles du club ! » « Ça me donne l'impression qu'on me transperne sur cœur ! » « Mais parce que tu m'aimes ! » « Parce que t'es amoureuse de moi ! » « Putain ! » « Et moi, je suis comme un con au milieu de ce bordel ! » « Je suis désolé ! » « Mais, je vais pas... » « Malheureusement, je ne t'aime pas ! » « Je ne suis pas amoureux de toi ! » « Donc, je vais pas sortir avec toi ! » « Mais... » « Tu dois accepter l'amour que j'ai pour Yuri ! » « Tu dois l'accepter, en fait ! » « Et je vais continuer à côtoyer cette femme ! » « Mais d'un... » « Ouais, putain ! » « Après, si tu veux, on s'en ressemble aussi, hein ! » « Je sors avec toi, mais je sors aussi avec Yuri ! » « Mais va falloir accepter ! » « Va falloir faire des concessions ! » « Si déjà, quand je parle avec elle, ça te transperce le cœur ! » « Alors, imagine que si je la transperce vraiment ! » « Oh, pardon, c'est pas ce que je voulais dire ! » « Imagine-moi là ! » « C'est tout ce que je voulais te dire ! » « Donc, voilà ! » « C'est là que j'ai compris que le destin voulait me torturer ! » « Quoi que je fasse, je finis par souffrir ! » « Ah ! » « T'as raison, je suis largué, là ! » « Écoute, je comprends rien à ce que tu ressens, ça, Yuri ! » « Mais moi, je comprends ! » « Mais attends, mais il est con ! » « Mais vraiment, par contre, la vie de ma mère, le personnage, il est con ! » « Il est con ! » « Ça me rend fou, parce que moi, je comprends tout, je comprends ! » « Mais il est trop bête ! » « Il a aucun tact, il a rien, genre ! » « Mais c'est pas ça, l'important ! » « Je ferai ce qu'il faut pour t'aider à ne plus souffrir ! » « Et j'ai bien l'intention d'y arriver ! » « Si, Femi ! » « Tu ne peux rien faire ! » « Rien du tout ! » « La seule chose qui aurait pu m'aider, c'est si tout avait continué comme avant ! » « Ouais, mais... » « Oh ! » « Mais j'ai été égoïste ! » « J'ai fini par te montrer l'horrible aux personnes que je suis... » « Mais tu n'es pas horrible ! » « Arrête de me faire culpabiliser ! » « Les larmes se mettent à couler sur ses joues, putain ! » « Non ! » « Si je t'ai fait rejoindre le club, c'est parce que je ne me sentais... » « Je ne pensais qu'à moi ! » « Oui, mais... » « Si j'ai rejoint le club, c'est parce que j'ai pensé qu'à moi ! » « J'ai rejoint le club de base pour te pécho ! » « Sauf que le problème, c'est que quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait trois belles beautés avec toi, alors... » « Et du coup, j'ai encore une fois pensé qu'à moi ! » « Je suis foncièrement égoïste ! » « J'ai juste changé de target, en fait ! » « J'ai été puni, mon cœur me fait souffrir d'une manière que je ne comprends pas ! » « Et maintenant que tu es là, je te fais souffrir toi aussi ! » « Mais fais-moi souffrir ! » « C'est pas grave, j'encaisse ! » « Je prends plaisir à souffrir avec toi ! » « Je suis faible et tellement égoïste ! » « Non, c'est pas vrai ! » « Je ne vaux rien, c'est faux ! » « Arrête de mentir ! » « Et c'est pour ça que je vais accepter ma punition ! » « Quel genre de punition ? » « Parce que je... j'ai rien pris avec moi, hein ! » « J'ai juste venu comme ça, hein ! » « C'était pas prévu de base ! » « Quel genre de punition ? » « Parce que là, je le mets... » « Bah écoute, va au courant, hein ! » « Mais toi, au niveau des peluches, là ! » « Sans réfléchir, je saisis à nouveau... » « Sayori par les épaules ! » « Mais il faut lui faire un câlin, là ! » « Mais cette fois, je l'attire à moi pour l'enlacer ! » « Voilà ! » « Enfin ! » « Un petit câlin ! » « Pour qu'elle pleure sur mon épaule ! » « Ah ! » « Sayori ! » « Sayori ! » « Je m'affiche que tu sois égoïste ou pas ! » « Je suis vraiment content que tu m'aies convaincu de rejoindre ce club ! » « Si ça me permet de te voir tous les jours, ça en vaut la peine ! » « Voilà ! » « Enfin, il est pas con ! » « Après, si je m'entends bien avec les autres, c'est sympa, c'est sûr ! » « Mais ne sous-estime jamais l'importance que tu as pour moi ! » « Oh là 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 ! » « Enfin, il a été un homme invré, les gars ! » « Tu es mon évidence ! » « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est dead. » « C'est dead. » « Femi. » « Sa urine ne me rend pas mon étreinte. » « Comment ça ? » « J'ai beau avoir les bras autour d'elle, elle garde les seins le long de son corps. » « Je l'entends se mettre à sangloter près de mon oreille. » « Non, ça va. » « Comment ça ? » « Ne me fais pas ça. » « Hein ? » « S'il te plaît. » « Femi. » « Je... » « Elle a du mal à parler entre deux sanglots. » « Je me demande si je m'y suppris comme il faut. » « Tout ce que je veux, c'est qu'elle sache que je tiens à elle. » « Si tu te trouves égoïste, alors je le suis moi aussi. » « Ah bah nous, on est le pire. » « Quoi qu'il arrive, je trouverai ce qu'il faut changer. » « Je te débarrasserai de ces sentiments toxiques. » « Et s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, t'as intérêt à me le demander. » « Sinon, je me fâche. » « J'en sais trop rien. » « Avec 12 heures, Sayori finit par m'enlacer à son tour. » « Je ne sais plus rien. » « Ça me fait tellement peur. » « Je ne comprends plus mes sentiments, Femi. » « Putain ! » « Mais vas-y ! » « Mais je devais juste dire des putains de bouquins. » « Moi, je voulais juste pécho des meufs. » « Pourquoi je me retrouve avec ma meilleure pote qui est en train de vivre une dépression, frère ? » « Là, il faut l'aider, la dame, là. » « Mais moi, je voulais juste pécho des meufs, de base. » « Pourquoi maintenant, je... » « Ah ouais, non, je suis dans la merde, là. » « Non, je ne me sens pas complètement vide. » « Je ne ressens que de la douleur. » « Mais, il est si chaud. » « Et ça me fait peur, ça aussi. » « Sayori se dégage de mon étreinte. » « Je la laisse faire. » « Tu sais, le festival a lieu demain. » « Enfin, tu vas voir, ça va être cool. » « Euh, ouais. » « Qu'est-ce que tu dirais si on y allait ensemble ? » « Voilà, merci, au moins. » « Euh... » « Oh... » « En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. » « Promis. » « Je... » « Ça me ferait plaisir aussi, alors. » « Ok. » « Elle est sous ses larmes. » « Je resterais bien avec elle toute la journée si je le pouvais. » « Ah, les gars. » « J'ai envie d'appeler Yuri et lui dire, ouais, c'est chaud, là. » « Ah ouais, non, les gars, là... » « Là, franchement, si on va chercher... » « Si on va aller voir Yuri... » « Si on va voir Yuri, il y a un problème, là. » « Évidemment, il fallait que ça tombe un jour où j'ai autre chose de prévu. » « Tu es un sombre connard. » « Tu es un sombre connard. » « Un enculé de première. » « La vie, t'as été adoptée. » « T'as été adoptée. » « Frère, mais faut pas les laisser comme ça. » « T'appelles... » « T'appelles l'autre et tu dis, bah, c'est chaud, genre... » « Et on repousse. » « Je devrais peut-être annuler. » « Non. » « Si. » « Si. » « S'il te plaît, ne fais pas ça. » « Mais ta gueule ! » « Ta gueule ! » « Sinon, je ne te le pardonnerai jamais. » « Hé, j'en peux plus des femmes. » « C'est bon, hé, je suis gay. » « J'aime les hommes. » « Voilà. » « Au moins, avec les hommes, c'est pas compliqué. » « On a un problème, on se regarde face-to-face, on dit les termes. » « On se met une patate, une golden, il y en a un, il tombe. » « On se regarde, on fait, oh, bro, vas-y, je t'adore. » « Et après, on se roule une paye. » « Voilà. » « Les femmes, vous nous rendez fous. » « Je suis gay. » « C'est bon. » « Voilà. » « Coming out. » « Le 28-03-2024 à 1821. » « C'est le jour de mon coming out. » « Voilà. » « Fais-me gay. » « Vous pouvez mettre ça. » « Fais-me gay. » « Je suis gay, maintenant. » « C'est dingue. » « J'ai hâte qu'il fasse un Doki Doki Literature Club avec que des hommes. » « J'attends cette version avec impatience, peut-être dans un DLC. » « Mais... » « Diori, il ne va pas tarder à arriver. » « Tiens, tu ne veux pas venir nous donner un coup de main. » « Ah, pitié, viens. » « Pitié. » « Ça serait sympa. » « À ma grande surprise, » « Sayori secoue la tête. » « Je m'excuse. » « Je ne sais pas si ça serait une bonne idée pour moi aujourd'hui. » « Bah après, je te promets, je la pécho pas. » « Tu peux venir, mais je la pécho pas. » « Tu comprends, pas vrai ? » « Ah. » « J'avoue que j'ai un peu de mal. » « Je vais essayer, promis. » « Ne t'inquiète pas. » « Je devrais arrêter de t'en faire comme ça. » « On se voit demain, d'accord ? » « Ah, mais maintenant, j'ai peur de la laisser toute seule. » « Ah, putain. » « J'ai peur qu'elle fasse une bêtise, les gars. » « Ça a l'air vraiment dans le mal, hein. » « Assez Shinzo. » « T'es dispo ce soir. » « Bah frérot, je suis en train de pécho de la chose. » « Je suis en train de pécho, là. » « Ok. » « J'ai hâte d'entendre ça. » « Il y en a un, il a dit. » « Non, mais il y en a. » « C'est là qu'on va l'atrocité des réseaux sociaux. » « Il y a un gars, il a dit. » « Laisse la seule pour le divertissement. » « Vraiment, il a dit. » « Laisse la seule pour le content. » « Putain. » « C'est horrible. » « Ce monde... » « De toute façon, les gars. » « Franchement, le monde est horrible. » « Le monde ne fait pas de cadeaux. » « Je dis au revoir à Sayuri et je sors de chez elle. » « En rentrant, je me sens toujours mal à l'aise. » « Mais j'ai du mal à y penser alors que Yuri est sur le point de passer chez moi. » « Je crois que Sayuri a raison. » « Je ne devrais pas m'en faire autant. » « On va bien s'éclater demain. » « Mais tu es naïf, sombre merde que tu es. » « Tu es naïf. » « Il faut pas la laisser toute seule. » « Il faut que je me concentre sur ce qui m'attend. » « Les gars, par contre, vous vous rendez compte que ça fait 5h30 que je lis. » « Ça fait 5h30 que j'ai tout lu. » « En approchant de chez moi, je vois quelque chose qui me stresse d'un coup. » « Yori ? » « Ah ! » « C'est bon, j'ai oublié ça, Yori. » « Tout va bien. » « Ça va ? » « Ah, je respire. » « T'as pas en avance, non ? » « Désolé, j'étais pas encore rentré. » « Tu m'attends depuis longtemps ? » « Non. » « Non, j'en ai arrivé. » « J'ai juste commencé à stresser un peu vu que personne ne répondait à mon coup de sonnette. » « Oh ! » « Mais t'inquiète. » « Hé, belle tenue, hein ! » « T'es ravie. » « Tu pouvais m'envoyer un texto, tu sais. » « C'est bon, les gars, je suis en demi-hétéro. » « Je suis en demi-hétéro. » « C'est bon. » « Je t'étais là. » « Je t'aurais dit que j'arrivais et que je me serais dépêché. » « Oui, c'est vrai. » « Je n'y ai pas pensé. » « Je sais pas pourquoi. » « T'as réussi à trouver tout ce que je t'ai demandé d'acheter. » « Euh, ouais, je crois. » « Enfin, j'espère que je me suis pas trompé. » « On a une grosse maison, moi. » « Je suis sûr que ça irait très bien. » « Oh ! » « Oh ! » « Elle est belle, ma chambre. » « Ah ouais. » « Je suis rentré Yuri dans ma chambre. » « Je me sens hyper nerveux en la voyant examiner la pièce d'un air curieux. » « C'est propre, dis donc. » « Bah oui. » « C'était propre ici. » « J'ai fait le ménage avant que t'arrives, c'est pour ça. » « C'est gentil de ta part. » « Euh, pas vraiment. » « Ça aurait été un peu la honte autrement. » « Moi, j'adore faire le ménage. » « Ah bon ? » « Bon, bah, c'est cool. » « En vrai. » « Je t'aurais volontiers aidé à le faire. » « Tu le sais. » « Oh. » « Bah, la prochaine fois, la vie de ma mère, je laisse du caca dans mon lit. » « Voilà. » « Je laisse du caca dans mon lit. » « Je fais pipi sur mon écran de télévision. » « Je chie dans tous mes livres. » « Et je raye tous les murs. » « Ok ? » « C'est bon pour ça ? » « On fait ça. » « Oh ! » « Je crois que ça aurait été encore plus gênant. » « Eh, regarde pas là-dedans. » « Je l'attrape par le poignet au moment où elle va pour ouvrir un tiroir. » « Un des tiroirs de mon bureau. » « Comment ça ? » « Elle a trouvé mes peluches ou quoi ? » « Euh... » « Qu'est-ce que je cache, les gars ? » « Je suis désolé. » « J'ai fait ça sans réfléchir. » « Mais ça se trouve, les gars, on a un putain de prédateur sexuel et on prend en photo les meufs tous les jours. » « Et on a que des photos sexy d'elle. » « Je sais pas. » « J'avais la tête ailleurs. » « C'est pas grave. » « Où ça se trouve, les gars, on a des bites en plastique qui font la taille de Godzilla. » « On sait pas, hein. » « On sait pas ce qui se passe, hein. » « Je la relâche. » « Elle pose ses mains sur ses jambes. » « Comme pour être sûre qu'elles n'iront pas toucher autre chose. » « Bon. » « On s'y met ? » « Ah ! » « D'accord. » « J'ai prévu quelques petites choses pour lesquelles tu pourrais m'aider. » « Il y a des décorations et d'autres petites améliorations d'ambiance. » « Des améliorations d'ambiance. » « Tu sais ? » « Un éclairage tamisé, des bougies... » « Oh oui, des bougies aromatiques. » « T'as ramené tout ça. » « T'as ramené tout ça, ma belle. » « Mais on va tester tout ça, tout ça. » « Ce soir. » « T'as pas de l'ençon aussi ? » « T'as pas de la crème de massage ? » « J'avais pas pensé que ça irait jusque là. » « Ah faux. » « On va se mettre à l'aise. » « En fait, j'aimerais qu'on emmène le public dans un monde à part. » « Même si la plupart vont juste passer par ToroJT. » « Il y a aussi pour les cupcakes. » « Ah oui, les beaux cupcakes. » « Ou les space cakes même. » « J'ai envie de leur faire vivre quelque chose qui leur donnera envie de rester. » « C'est super. » « Il y a vraiment quelqu'un de passionné. » « Ah. » « De passionné ? » « Ouais. » « Enfin, je trouve. » « Mais c'est un problème. » « Non, pas du tout. » « C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, en fait. » « Ah bon ? » « Tant mieux. » « Je suis soulagé. » « Et heureuse aussi. » « Tu sais, c'est pas la peine de stresser. » « Détends-toi un peu. » « Ça te fera du bien. » « Je vais détendre. » « Fais-toi à l'aise déjà. » « Ça me fait penser que j'ai apporté des trucs pour me relâcher. » « Hein ? » « Je pensais les utiliser pendant le spectacle de poésie. » « Quel genre ? » « Voyons. » « J'ai trouvé dans son sac. » « Elle en sort quelques bougies et une sorte de cylindre en bois. » « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? » « J'ai fait un peu de shopping en venant ici. » « C'est pour ça que j'ai tout ça dans mon sac. » « Je pensais recouvrir les fenêtres de papier noir. » « Et éclairer la pièce avec des bougies. » « Mais mets-moi dans le noir. » « Mets-moi dans le noir. » « Je me suis dit que ça serait vraiment sympa. » « Bien sûr, mets-nous dans le noir. » « Ouais, ça me paraît super. » « Mais c'est quoi ce truc en bois ? » « Ah, ça. » « Écoute-moi bien mon petit cochon. » « Je vais t'attacher dessus avec des menottes, des ficelles. » « Et je vais verser de la bougie. » « Comme ça sur ton corps. » « Tu vas voir. » « Ça va brûler un peu. » « C'est pas ça ? » « Ah, c'est un diffuseur amer. » « Oh non. » « Oh non. » « Dommage. » « Dommage. » « Tu t'y connais un peu en aromatepi, thérapie ? » « Non. » « Le seul parfum que j'ai porté une fois, c'était One Million et j'ai une infection. » « Pas du tout, non. » « Ah. » « C'est l'une des choses que je préfère pour créer une atmosphère positive. » « Des huiles ou les herbes choisies, on peut changer l'ambiance de l'air lui-même. » « On peut même le sentir s'insiduer dans son corps. » « Relaxation, énergie positive, romantisme, réflexion. » « C'est un peu comme de la magie finalement. » « Il appuie sur un bouton sous la base. » « En quelques instants... » « Ah mais... » « Putain, j'en peux plus. » « On va se filer de vapeur, se lever à sortir par un petit trou. » « Si tu en haut du diffuseur. » « Ça sent hyper bon. » « Oh, trop bien. » « C'est quoi comme odeur ? » « Ça change de l'odeur du local qui pue la merde. » « C'est de l'huile essentielle de jasmin. » « Pas mal. » « Putain. » « J'en peux plus les gars. » « J'en peux plus. » « C'est doux et assez floral, tu ne le trouves pas ? » « Oui, ça décrit bien ce parfum. » « J'ai choisi le jasmin pour le festival. » « Parce que ça ne fait pas que d'étendre. » « Ça fait quoi ? » « Ça exacerbe les émotions. » « Et elle... » « Non mais c'est un truc afrodisiaque ou quoi ? » « Non mais déjà, avec le thé, là. » « Quand tu as posé le thé sur mon bas zousou, c'était compliqué. » « Mais si tu commences à mettre du jasmin partout... » « Là, c'est... » « Les murs, on va en changer la peinture, là. » « On se sent plus chaud et le cœur bat plus sourdement. » « Hum... » « Je me suis dit que ça serait idéal pour partager nos poèmes, non ? » « Bien sûr ! » « C'est l'idéal pour partager nos poèmes. » « Oui, sans doute. » « T'as l'air de t'y connaître, alors je te fais confiance. » « Non mais les gars, elle mettait son sujet, je suis désolé. » « Elle a déjà eu des mecs avant, c'est pas possible. » « Elles sont clairement passées à mon moment. » « Elle fouille à nouveau dans son sac et en sort plusieurs rouleaux de ruban fin. » « C'est pour quoi faire ? » « Euh... » « Est-ce que t'as acheté le papier à origami que je t'ai demandé ? » « Ouais, il est juste là. » « On ne va pas s'en servir pour faire des origamis. » « C'est... » « Ce que je pensais faire, c'est écrire un mot différent sur chaque feuille. » « Il nous en faudra une petite centaine ! » « Ah ben là, je confirme, c'est bien de l'amour. » « C'est bien de l'amour. » « Comment ça ? » « Comment ça ? » « Ah bon ? » « C'est quoi l'idée ? » « Je vais couper des bouts de ruban et les accrocher à l'entrée de la salle. » « Ensuite, on pourra attacher le papier au ruban pour fabriquer un rideau d'entrée. » « Ce serait joli, non ? » « Il y a vraiment d'autres choses qui seraient jolies. » « Il y a des choses qui seraient beaucoup plus... » « Si tu veux attirer des gens dans le club, on peut se débrouiller autrement. » « Il n'y a pas besoin de faire une banderole de 6 km. » « Il y a d'autres moyens. » « En plus, ça attirait l'attention de tous ceux qui passent devant la salle. » « Il y a un autre moyen d'attirer l'attention. » « Un moyen plus direct. » « Ça pourrait leur donner envie de jeter un oeil à l'intérieur. » « Et c'est là que le tout s'arrête. » « C'est une super idée, ça. » « Je ne savais pas que tu étais aussi créative, Yuri. » « Tu trouves ? » « C'est vrai que parfois, je suis un petit côté passionné, comme tu dis. » « Elle se met à rougir en poussant un petit rire. » « C'est moi où elle a l'air plus détendue quand on n'est que tous les deux. » « Mais c'est le jasmin. » « C'est le jasmin qui fait son effet, les gars. » « C'est peut-être aussi le plaisir de partager quelque chose qu'elle aime. » « Et là, il n'y aura pas... » « Comment elle s'appelle, Monica ? » « Ouais, voilà. » « Il n'y aura pas Monica pour nous arrêter. » « J'espère que j'ai bien fermé un clé de la maison. » « J'espère que j'ai bien averti mes parents que personne ne devait venir ce week-end. » « Ce dimanche, j'ai fermé à triple tour ma chambre. » « Personne ne va m'arrêter là maintenant. » « Tu peux écrire des caractères que tu veux. » « Je t'aiderai quand j'ai fini de couper les rubans. » « C'est parti. » « Assis par terre... » « Ah oui, c'est vrai qu'avec ces problèmes de dos, il faut qu'on se mette au sol. » « C'est vrai. » « J'avais oublié. » « On est bien au sol là. » « On est comme ça, on est en armée là même. » « Assis par terre, on se met au travail. » « Je me mets à écrire un caractère différent sur chaque feuille en faisant de mon mieux pour que ça rentre bien. » « De son côté, Yuri déroule une longue, longue bande de rubans rouges jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. » « Ensuite, elle fouille à nouveau dans son sac et en sort un couteau de poche. » « Quoi ? » « Le couteau est étrangement beau. » « Oh putain, elle va me dépecer ? » « Je suis pas un hamster ou je sais pas quoi comme dans ton poème là. » « La poignée argentée est gravée d'un motif de vague très élaborée. » « La lame, elle est légèrement bleutée. » « C'est pas un couteau ordinaire, Sarah ? » « Ah non, non, c'est pas ordinaire. » « Il est classe. » « Ah ! » « Putain, me découpe pas, je t'en supplie. » « Je suis pas venu ici pour me faire découper. » « Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Tu vas me trouver bizarre. » « Oh, j'ai peur. » « Mais non, je suis pas là pour le juger. » « Chacun son truc, je veux dire. » « Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi ? » « Promis. » « D'accord. » « En fait... » « Après, dans l'amour, faut forcément faire des concessions. » « Moi aussi, j'adore les couteaux. » « Les couteaux à beurre. » « Tu vois ? » « Les petits couteaux à beurre. » « Pas les couteaux d'armée. » « Quand tu plantes un gars, c'est fini, quoi. » « Je les trouve vraiment beaux. » « Après, si tu veux, j'ai un couteau bien déguisé, bien affûté, qui est présent. » « Il est pas mal lui aussi. » « Il découpe bien. » « C'est plus fort que moi. » « Je ne sais pas pourquoi. » « C'est peut-être le côté artisanal et l'impression de danger qu'il dégage. » « Ah, mais qu'est-ce que je raconte ? » « Tu dois me trouver bizarre, non ? » « Non. » « Non, des meufs qui kiffent les couteaux, il y en a plein, mais... » « Après, tant que ça reste une collection, ça va. » « À partir du moment où tu commences à les utiliser, c'est bizarre. » « Ah. » « Tu vois qui te moque de moi ? » « Mais non, je me moque pas. » « Je trouve marrant que tu sois si nerveuse quand tu partages quelque chose. » « Oh, c'est vrai. » « C'est original comme truc, mais quelque part, je trouve que ça te va bien. » « Ça... ça me... ça me va bien ? » « Ouais, c'est un truc de passionné, les couteaux. » « En plus, il faut reconnaître que celui-ci est vraiment cool. » « Ouais, ouais, c'est vrai, il est beau, hein. » « Je la vois se détendre à nouveau. » « Tu veux que je te le prête ? » « Ouais. » « Pourquoi pas ? » « Yori me tend son couteau avec précaution. » « La poignée tourne vers moi. » « Je le prends et je le fais tourner dans mes mains. » « Mais pourquoi ? » « Mais pourquoi t'es dangereux ? » « Mais tu peux pas juste prendre le couteau et... » « Et faire le truc. » « Pourquoi il se prend pour un ninja de Konoha, d'un coup, là ? » « Il est lourd et semble extrêmement solide. » « Ouais, là, c'est un skill 16 gold, tu sais. » « Où est-ce qu'on trouve des couteaux comme ça ? » « Curieux de voir s'il est affûté. » « Je pose mon index sur la pointe. » « Aïe ! » « Baby ! » « Mais pourquoi t'as fait ça ? » « Mais t'es con ou quoi ? » « Je m'attendais pas à ce qu'il soit si affûté. » « Je l'ai à peine touché. » « C'est de ma faute. » « Je suis venu de prévenir. » « Il est très bien affûté. » « Mais pour des rubans et tout, c'est bizarre d'avoir un couteau comme ça. » « Il coupe la peau comme du papier. » « Ça tombe bien parce qu'on va couper du papier. » « Ah, c'est pas vrai. » « Une petite goutte de sang au coup de le lot de mon doigt. » « Bobo. » « J'ai Bobo, il faut un bisou. » « J'aurais prend ma main et examine l'appeler. » « OUI ! » « Le plan 100 000 IQ. » « Ah ! » « Elle la regarde intensément. » « Elle est prise d'un frisson. » « Si ça te stresse, je vais aller nettoyer ça. » « Non, ça arrête de nettoyer. » « Ah ! » « Sans prévenir, elle met mon index dans sa bouche. » « Quoi ? » « Non mais là ! » « Non mais là, t'inquiète pas. » « Là, le couteau, on va bien l'affuter. » « Sans prévenir, elle met mon index dans sa bouche. » « Et se met à sucer la plaie. » « Tu l'aimes mon gros doigt, hein ? » « Tu l'aimes mon gros doigt ensanglanté, là, hein ? » « Je sens sa langue s'enrouler autour de mon doigt. » « Mais what the fuck ? » « Suce mon doigt. » « Suce-le. » « Instinctivement, je retire ma main. » « Mais retire pas ! » « On saigne encore ! » « Ça saigne, ça pisse le sang, là ! » « C'est les chutes du Niagara ! » « Oh ! » « Excuse-moi ! » « Non ! » « Non ! » « Non ! » « VIH ! » « Non, bah, par contre, si on a une maladie, bon, c'est foutu, là. » « Euh... » « Je ne sais pas ce qui m'a pris. » « Moi, j'aime bien ce genre de comportement imprévisible comme ça, là. » « À tout moment, c'est une bombe à retardement, les gars, on finit à poil, là. » « Je... » « Bobo ! » « Bobo encore ! » « Rouge comme une pivoine, Yuri baisse la tête. » « Mais à quel moment il a pécho pas, là ? » « Il faut y aller, là ! » « Tu sais, Yuri, on me lèche le doigt, frère. » « C'est fini, là ! » « Je crois que c'est le truc le plus gênant que j'ai jamais fait. » « C'était pas gênant, c'était incroyable. » « C'était incroyable. » « Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête ? » « Je suis désolé, vraiment désolé. » « Ah ! » « Bon, c'est vrai que c'était un peu bizarre et que ça m'a surpris. » « On va pas dire non, on s'est fait soucier le doigt. » « D'un autre côté, elle cherchait juste à m'aider, non ? » « Mais tu es con ! » « J'ai même plus de mots pour définir le loucoum que ce connard de fille marseille, en fait. » « Tu es trop bête ! » « Plus on avance dans l'histoire, plus il est con, en fait. » « Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas de sang dans ton cerveau, toi. » « Y a rien, y a rien qui... » « Y a rien, c'est pas du tout irrigué là-haut. » « Oh, putain de merde, mais frérot, mais pêchons là, j'en peux plus ! » « Écoute, c'est pas grave. » « Oh, allez, on va se refaire friendzone. » « Elle garde la tête baissée. » « Et si elle est restée comme ça toute l'après-midi ? » « Bon, tu sais quoi ? » « C'est peut-être débile, mais je le fais quand même. » « Je prends sa main... » « Mais il est con ! » « Tu es bête ! » « Tu n'as rien compris à l'histoire ! » « Oh, putain ! » « Il est bête ! » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Je prends sa main, je lèche son index, comme elle l'a fait pour moi ! » « Mais il est con ! » « Il est trop bête, c'est une canette ! » « C'est une canette de Red Bull ! » « Fémi ! » « Non, mais t'avais un peu de crasse sous les ongles. » « Tu vois, tu peux même pas sortir d'une excuse valable, en fait ! » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Bah, je lâche ton doigt ! » « Maintenant, on est à égalité ! » « Putain, mais il s'en sort bien, le con ! » « Eh, mais regarde, comme si je venais de faire quelque chose de mal ! » « Mais tu viens de te sauter sur ces... » « Tu viens de sucer son index ! » « Tu viens de sucer son index ! » « Sans contexte ! » « Espèce de prédateur sexuel ! » « Ah ! » « Je savais que c'était une mauvaise idée, mais il est con ! » « Je vais péter les ponts, là ! » « En fait, je vais m'énerver, là ! » « Sans l'odeur de l'huile essentielle de jasmin, l'air serait... » « Oui, ça serait hyper pesant ! » « Ce que tu es bizarre, Fémi ! » « Oh ! » « Je me suis blessé, le bas-zouzou ! » « J'ai du sang sur le bas-zouzou ! » « Oh ! » « Oh non ! » « Non, j'ai rien, j'ai rien ! » « Elle pousse un petit rire timide ! » « Ah ! » « Attends, c'est moi qui suis bizarre ! » « Je sais pas quoi dire ! » « Tu as une boîte à pharmacie ? » « Oui ! » « Oui, j'ai une boîte à pharmacie ! » « Je n'en ai pas besoin ! » « Parce que ta salive m'a soigné ! » « Ça va aller, t'inquiète ! » « C'est qu'une petite coupure ! » « Et là, la pliche, je prends le couteau... » « Ah ! » « Ah, ma main ! » « Ça pisse le sang ! » « Aide-moi, s'il te plaît ! » « Non ! » « N'appelle pas l'hôpital ! » « N'appelle pas l'infirmerie ! » « S'il te plaît ! » « N'appelle pas les pompiers ! » « Non, non, non ! » « J'ai pas besoin ! » « Plein de bisous ! » « Regarde, ça s'aime même plus ! » « Ah, elle a bien fait son boulot ! » « Je vois ! » « Tant mieux ! » « La tension se dissipe rapidement ! » « On reprend chacun de... » « Ah, bah si ! » « Mais putain, mais pourquoi ? » « En fait, il nique tout le game, le perso ! » « Je vois le couteau de Jury couper le ruban avec une facilité déconcertante ! » « De mon côté, je continue à m'occuper des papiers ! » « Oh, putain ! » « Quand on a terminé, on les attache au ruban et on étale le tout par terre ! » « C'est beaucoup mieux que ce que j'aurais cru, ça sera super comme rideau d'entrée ! » « Ça rend vraiment bien ! » « T'as eu une idée géniale, Jury ! » « Merci ! » « Mais bon, c'est juste un truc que j'ai trouvé en ligne ! » « On passe à la suite ? » « Allez ! » « Tu veux faire quoi ? » « J'aimerais bien faire une banderole ! » « C'est pour ça que je t'ai demandé d'acheter de la peinture ! » « Ah oui, c'est vrai ! » « Jury m'avait effectivement demandé d'acheter une boîte de peinture à eau ! » « 10 verres d'eau pour diluer la peinture ! » « Tu peux aller les chercher ? » « Pas de soucis ! » « 10 verres d'eau ! » « Je reviens tout de suite ! » « Merci beaucoup ! » « Mais ne les remplis pas ! » « Non, t'inquiète pas ! » « On va pas les remplir ! » « Sinon, la peinture sera trop du yu et pas de soucis ! » « T'inquiète pas ! » « T'inquiète pas pour la peinture ! » « Tout va bien se passer ! » « Suivant son conseil, je décide de prendre des petits gobelets en plastique plutôt que des grands verres ! » « Je les dispose sur un plateau pour faire soucoupe ! » « Et je retourne dans ma chambre ! » « Yury ? » « Oui ? » « Je l'aperçois redescendre rapidement sa manche sur son bras ! » « T'es en train de me voler ? » « T'as fait quoi comme bêtise, hein ? » « Euh, rien ! » « T'es un peu rouge ! » « T'as chaud ! » « Qu'est-ce qu'elle a fait ? » « Euh... » « Non, pas du tout ! » « T'as volé un truc ? » « Tout va bien ! » « Non, non ! » « Non, 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 non ! » « T'as fait une dinguerie, toi, hein ! » « J'ai vu où la peinture ! » « J'aurais changé brusquement de sujet et débat de la peinture avant de la mettre dans les gobelets ! » « T'as volé quoi ? » « Alors... » « J'ai pensé faire quelque chose de simple qui aura un très joli rendu ! » « J'aimerais faire un dégradé sur toute la banderole ! » « Non, elle a fait un truc, les gars ! » « Elle a fait un truc, c'est sûr, avec la manche ! » « En commençant par les couleurs de l'aube, puis de la journée et enfin du crispuscule et de la nuit ! » « Quand ça sera sec, j'écrirai quelque chose d'inspirant dessus ! » « On pourra l'accrocher au mur derrière l'estrade à l'avant de la salle ! » « Eh bien... » « Ce sera plus amusant si je te fais la surprise ! » « Elle me lance un grand sourire ! » « Si tu le dis ! » « Après avoir déroulé la banderole, on s'agenouille ! » « Chacun d'un côté pour éviter de se gêner ! » « À l'aide d'un pinceau, Diori ajoute quelques points de différentes couleurs sur la bannière pour nous servir de guide ! » « Ça me rappelle l'école primaire ! » « Peindre des banderoles à la peinture à l'eau, c'est le genre de truc qu'on faisait en petite classe ! » « Ça détend ! » « Ah ! » « Désolé que ça soit aussi infantilisant ! » « Non, c'est pas ce que je voulais dire ! » « C'est plutôt sympa, en fait ! » « C'est ça ! C'est sympa ! » « Je suis contente que ça te plaise à toi aussi ! » « Diori s'arrête de peindre un moment et se met à réfléchir ! » « Tu sais, pour moi, il n'y a pas besoin de sortir et de faire des choses extravagantes pour s'amuser ! » « D'ailleurs, en général, ça ne me tente pas ! » « Je préfère passer du temps avec quelqu'un d'autre ! » « Même si c'est pour faire quelque chose de simple, comme lire par exemple, et même si on parle peu, » « Être simplement avec un ami ! » « Non ! » « C'est toujours plus agréable ! » « Non ! » « C'est pas agréable ! » « On souffle à chaque fois ! » « Arrêtez avec ce mot ! » « On n'en peut plus, putain ! » « Le A-word ! » « Personnellement, ça me suffit pour être heureuse ! » « Ah ! » « Même si on est vraiment différents, Yuri et moi, je crois que je vois ce qu'elle veut dire ! » « C'est pareil ! » « Quand je joue à un jeu ou quand je regarde un animé, il me suffit d'être en compagnie de quelqu'un pour passer un bon moment ! » « Ouais, pareil pour moi ! » « Yuri me sourit gentiment ! » « J'étais sûr que tu me comprendrais ! » « Elle se penche sur la banderole pour attraper un autre pinceau ! » « Je fais pareil à un autre moment ! » « Et on se cogne tous les deux la tête ! » « Aïe ! » « Contact ! » « Pardon ! » « Yuri se recule brusquement ! » « Et je lève les mains par réflexe ! » « Tu t'es fait mal ? » « Non ! Non ! Non ! Ça va ! » « Ça m'a surpris, c'est tout ! » « Désolé, j'aurais dû te demander de me le donner, ce pinceau ! » « C'est pas de ta faute ! » « Oh, ta tête ! » « Son cou et son visage sont costellés de taches de peinture ! » « Oh, il va falloir nettoyer tout ça ! » « J'ai quelque chose sur le visage ? » « Ouais, j'étais un peu aspergé de peinture ! » « Désolé, c'est... c'est de ma fa... » « C'est de ma faute ! » « Désolé, c'est... » « C'est les aléas du direct, quoi ! » « De temps en temps, c'est... » « Hop, ça va, ça vient, quoi ! » « Je vais chercher une serviette, bah... » « Allez ! » « Je me dépêche ! » « D'aller chercher une petite serviette ! » « Je tombe dans de l'eau chaude ! » « Ouais, faut retirer tout ça comme... » « C'est bien... » « C'est bien collant ! » « Je retourne dans ma chambre... » « C'est ma genou devant Youri ! » « Tiens, attends ! » « Je lui tamponne... » « C'est bon, j'attends ma limite, les gars ! » « J'attends ma limite ! » « Vous ne pouvez pas plus m'en demander, là, je ne peux plus ! » « C'est plus possible ! » « C'est plus possible ! » « Je lui tamponne le cou et le visage avec la serviette ! » « Ah ! » « C'est bon ? » « C'est doux ? » « C'est chaud ? » « C'est... » « C'est comment ? » « Ça va ? » « C'est chaud ? » « Je ne m'attendais pas ! » « D... » « Désolé ! » « Je voulais pas utiliser d'eau froide ! » « Quand j'ai fini... » « Oh là ! » « Quand j'ai... » « Oh putain de merde ! » « Non mais 6 heures de lecture, les gars, vous n'avez pas mon rouleur ! » « Quand j'ai fini, je commence à retirer ma main ! » « Et soudain, elle me retient le poignet ! » « Retiens, retiens-moi ! » « Retiens-moi ! » « Retiens-moi ! » « Ah, attends ! » « Pardon ? » « Juste un peu plus longtemps... » « Mais je vais bien frotter le visage avec cette serviette chaude ! » « Si tu veux, je peux même aller la re-remplir là-bas et je reviens avec une nouvelle serviette propre ! » « Y a pas de problème ! » « Je peux frotter ton visage toute la soirée ! » « C'est vraiment agréable ! » « Ah ! » « Je garde ma main contre son cou ! » « Elle me regarde dans les yeux ! » « Je reconnais l'expression intense qu'elle a quand elle lit ses livres ! » « Sauf que là, elle lit pas de bouquin ! » « Là ! » « Enfin, je suis pas un bouquin, moi ! » « Je suis pas un bouquin, les gars ! » « On dirait presque qu'elle est dans les vapes, totalement perdue dans ses pensées ! » « Pitié ! » « Elle respire doucement sous souffle, passant à travers ses lèvres légèrement entreouvertes ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Pitié utilise son cerveau ! » « Est-ce que c'est l'odeur de jasmin qui me donne une sensation de vertige ? » « C'est le jasmin, frérot ! » « C'est le jasmin ! » « Et le truc que tu sens en bas, c'est le jasmin ou pas ? » « Et autour de mon poignet m'envoie comme un picotement dans le bras ! » « Ça, c'est une crise cardiaque ! » « Ça, c'est autre chose ! » « Faut vite taper quelqu'un ! » « Soudain, son visage semble beaucoup plus près du mien que l'instant d'avant ! » « Elle se tp, mais viens ! » « Viens, ma belle, viens ! » « Ah ! » « Elle se recule... » « Non ! Non ! » « Reviens ! » « Reviens ! » « Désolé ! » « Non, 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 non ! » « J'ai un peu la tête embrumée aujourd'hui ! » « Mais pourquoi... » « Mais c'est quand qu'on prend les devants, en fait ! » « C'est quand qu'on prend les devants ! » « Je n'ai pas fait exprès de me mettre à rêvasser ! » « C'est pas grave ! » « Mais reviens ! » « C'est rien, t'inquiète ! » « Oh, putain ! » « La magie de l'instant se dissipe aussi vite qu'elle s'est instaurée ! » « Duré reprend son pinceau ! » « Mais acheter des couilles a fait une masse ! » « Mais ces mouvements sont plus maladroits, comme si elles n'arrivaient pas à se concentrer ! » « Je garde le silence, en faisant comme si de rien n'était, un peu malgré moi ! » « J'ai un geste hilarant... » « Non, hésitant ! » « Je récupère mon pinceau et j'immituerie ! » « L'humour ! » « La case de l'humour ! » « Ça devrait le faire ! » « Je termine mon ciel nocturne avec des points blancs pour faire les étoiles ! » « En prenant du recul, je trouve la banderole très jolie ! » « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi réussie ! » « Je suis vraiment content du résultat ! » « Oui, moi aussi ! » « Tu voulais écrire un truc dessus, c'est ça ? » « Oui, mais plus tard ! » « Il faut d'abord qu'elle sèche ! » « C'est vrai, mais ça ne va pas prendre trop de temps ! » « Le mieux, ce serait peut-être que je la laisse ici et que tu la mènes demain matin ! » « Comme ça, j'écrirai dessus juste avant que le début du spectacle... » « Ça te va ? » « Pas de problème ! » « Parfait ! » « Dans ce cas, je crois qu'on a terminé ! » « Non ! » « Non, 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 non ! » « On a... » « On n'a pas... » « Non, c'est pas fini encore ! » « Il reste les petites finitions et tout à faire ! » « Euh... » « Et il y a d'autres banderole ! » « Les origamis et tout, là, à mettre ! » « Ouf ! » « Ah ! » « Non, mais... » « Mais... » « Espèce de fils de pute de filmars ! » « Je vais te démarrer ta grand-mère, en fait ! » « Comment ça, tu lâches un ouf comme si t'étais content que ça soit terminado ? » « Il est gay, hein ! » « Je le dis, il est gay, les gars ! » « C'est pas possible, hein ! » « Il est gay ! » « Là, je... » « Je vois pas d'autres... » « Je vois pas d'autres trucs, hein ! » « J'avais pourtant l'impression que tu avais passé un bon moment ! » « Je me suis trompé ! » « Non, c'est pas ça ! » « Je me suis... » « Je suis juste soulagé qu'on ait réussi à tout boucler ! » « Mais arrête de faire genre qu'on a quelque chose à foutre de la banderole ! » « Je vois ! » « Moi aussi, pour tout dire ! » « J'avais peur qu'on manque de temps ! » « Bon, il va falloir que j'aille faire à manger ! » « Ah ! » « Tu dois rentrer ! » « J'espérais qu'on aurait un peu de temps après tout ça ! » « Eh bien... » « Reste toute la nuit ! » « J'ai un lit ! » « Il est énorme ! » « Un lit de place ! » « Je le partage tout seul ! » « Je suis triste et malheureux ! » « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider ! » « Pardon ! » « Moi aussi, j'espérais qu'on ait plus de temps ! » « C'est sûrement ma faute ! » « Je suis un peu lent, désolé ! » « T'es super lent, espèce de sombre connard ! » « Tu es lent pour tout ! » « Tu ne vois aucun appel de phare ! » « Même quand ils sont putain d'évident ! » « Tu es lent ! » « Lent ! » « Non ! » « Non, tu es pour rien ! » « Heureusement qu'elle est sympa ! » « Et puis l'essentiel, c'est qu'on ait réussi à tout faire, non ? » « Enfin... » « Alors... » « Il n'y a pas de quoi être déçu, ni rien ! » « En rassemblant ses affaires, Yuri semble un peu abattu ! » « Mais oui, normal, tu ne l'as toujours pas embrassé ! » « Je comprends pourquoi ! » « Apparemment, elle n'a pas souvent l'occasion de passer du temps avec des copains dans un environnement détendu ! » « Libérez-moi de ce jeu ! » « D'un autre côté, ça ne veut pas dire que c'est la dernière fois que ça arrive ! » « Putain ! » « Non, mais vraiment, elle part là ! » « Dès que Yuri est prête, je la raccompagne à la porte ! » « Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi ! » « Non ! » « Reviens ! » « Pas de soucis ! » « Ravi d'avoir pu t'aider ! » « Dis-moi s'il y a autre chose que tu veux que j'amène demain ! » « Putain, pas après tout ça, ça marche ! » « Bon ! » « Yuri semble un peu agité ! » « À demain alors ! » « Attends ! » « Peut-être ? » « Je commence à parler sans réfléchir ! » « Pitié ! » « Enfin ! » « Enfin ! » « Enfin ! » « Tu sais ! » « C'est pas grave qu'on ait manqué de temps ! » « Parce qu'on peut re... » « Je m'attendais à tous, enfin ça ! » « Parce qu'on peut remettre ça ! » « Tu peux passer quand tu veux ! » « Ou alors, on pourrait aller faire un tour ! » « Ah ! » « Vraiment, il propose un date ! » « Ah, j'oubliais que t'aimes pas trop sortir ! » « Pendant que je cherche mes mots, Yuri esquisse un sourire embarrassé ! » « Tu vois ce que je veux dire, quoi ? » « C'est très gentil, Femi ! » « On est morts ! » « On a niqué toutes nos chances ! » « Yuri fait un pas vers moi, puis me serre brièvement la main ! » « Oh ! » « C'est ce que j'aime chez toi ! » « Ouais, je t'es proche, là ! » « Euh... » « Après cinq... six heures, les gars ! » « Six heures à avancer ! » « Est-ce que je vais enfin pécho quelqu'un ? » « Touche-moi la main, touche-moi partout ! » « Qu'est-ce que je suis censé répondre, moi ? » « Avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle se recule... » « Non, non, non ! » « Pitié ! » « Quoi ? » « Je vais passer ! » « Mais reviens ! » « Reviens ! » « Pardon, excuse-moi, il faut que je reste calme. » « Parce que là, on dirait juste un putain de prédateur sexuel. » « Sayori ? » « Hein ? » « Non, non ! » « Mais pourquoi ? » « Mais vous cassez les couilles ! » « Mais laissez-moi ! » « Laissez-moi avec elle ! » « Mais laissez-moi ! » « Putain ! » « Mais je veux tremper mes lèvres sur les siennes ! » « J'en ai marre d'attendre ! » « Frère ! » « Putain ! » « J'attends le mariage ou quoi ? » « Il y a marqué sur ma tête que j'attends le mariage ! » « Non ! » « J'attends pas le mariage, moi ! » « J'suis pas comme ça ! » « J'suis pas là-dedans ! » « J'ai pas le droit de vivre ce genre de truc ! » « C'est horrible ! » « Je suis fou là, ma belle, putain ! » « Et en plus, elle a des problèmes ! » « Je peux même pas faire le mec, tu vois ! » « Putain ! » « Salut, Femi ! » « Oui, oui, ça va ! » « Sayori ! » « Écoute, c'est parce que... » « Et voilà, c'est la merde ! » « Oh, putain ! » « C'est la merde ! » « C'est foutu ! » « On a dit qu'on allait l'aider ! » « Mais là, avec ce qu'elle vient de voir, on a failli s'embrasser ! » « C'est fini, les gars ! » « C'est fini ! » « C'est fini ! » « C'est... » « Oh, putain ! » « T'inquiète, il est terrifiant ! » « T'inquiète, Femi ! » « Oh, non ! » « Non ! » « Non ! » « Non ! » « Ça fait plaisir de te voir ! » « Je suis désolé, mais il faut que je file ! » « Dommage ! » « Je suis désolé ! » « De toute façon, on se voit demain ! » « Au festival, je veux dire ! » « Si, bien sûr ! » « Sayuri lui fait un grand sourire ! » « Bon, alors ! » « À demain ! » « Yuri s'envoit d'un pas... » « D'un pas vif ! » « Sayuri lui fait un au revoir de la main ! » « Oh, putain ! » « Mais vas-y, mais je passe pas toutes les émotions avec ce jeu de merde ! » « Je voulais la pécho ! » « Mais pourquoi tu viens là ? » « T'aurais pas pu attendre la maison ! » « Oh, non ! » « Mais là, c'est foutu, les gars ! » « Elle comptait sur moi ! » « En plus, elle m'aime ! » « Je croyais que tu voulais pas venir aujourd'hui ! » « Eh ben ! » « J'essayais de rester chez moi ! » « Mais mon imagination n'arrêtait pas de me tourmenter ! » « Non ! » « Il a fallu que je vienne ici pour le constater par moi-même ! » « Non ! » « Constater quoi ? » « De quoi tu parles ? » « Mais il est con, lui aussi ! » « Mais tu casses les connes ! » « Le perso ! » « J'ai jamais vu un perso aussi ! » « Aussi bête de ma vie ! » « J'en ai fait des jeux vidéo ! » « Mais là, on a vraiment la merde du gaming ! » « Ce mec, c'est le pire protagoniste de toute l'histoire ! » « Tu sais ? » « Comme tu t'entends bien avec Yuri ! » « Comme vous vous êtes rapprochés ! » « Ça me rend vraiment heureuse ! » « Arrête de mentir ! » « Que vous soyez aussi bon... » « Oui, on est amis ! » « On est amis ! » « De très très bons amis ! » « C'est juste qu'elle avait un truc à me dire dans l'oreille ! » « Mais... » « Voilà, vu que... » « Il y avait du vent et tout ! » « Elle devait se rapprocher pour dire avec précieuse ! » « Sinon, j'aurais pas pu l'entendre, en fait ! » « C'est tout ce qui compte pour moi ! » « Les larmes se mettent... » « Je suis désolé, Zayo ! » « Je suis désolé, Mayo ! » « Je suis désolé ! » « C'est tout ce qui compte pour moi ! » « Mais arrête de mentir ! » « J'ai réagi comme ça, Fémi ! » « Mais c'est pas mon père ceux qui va te répondre parce qu'il est con comme emballé ! » « Je devrais être heureuse pour toi ! » « Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir le cœur qui se déchire ? » « Mais parce que je suis en train de te tromper ! » « C'est normal ! » « Ça fait si mal ! » « Ouais ! » « Tout me fait si mal ! » « Allez, viens, canon ! » « Ça serait tellement mieux si je... » « Non ? » « Non, 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 non ! » « Non, 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 non ! » « Non, 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 non ! » « Qu'est-ce que tu racontes, là ? » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Qu'est-ce que... » « Non, non, non ! » « Wouf ! » « Wouf ! » « Non, non, non ! » « C'est bon, on sors, on sors, on fait ce que tu veux ! » « Non, non ! » « Non, 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 y a pas de ça ! » Ça serait tellement mieux si je disparaissais. Enlève ! Enlève toutes les zones négatives, tu sais pas ! Tu sais, juste on discutait, hein ! Juste on était là, elle s'est rapprochée, c'est tout ! C'est pas aller plus loin, non, t'inquiète ! Non, 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 dis pas ça, hein ! Sayori, ne dis pas ça ! Oh, la merde, merci ! Mais c'est vrai, Femi ! Mais non, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Si je n'étais pas là, tu n'aurais pas gâché ta gentillesse avec moi ! Mais qu'est... Quoi ? Mais je gâche rien du tout ! T'es incroyable comme meuf ! T'es super gentille ! T'es un putain de soleil ! Franchement, il y a... Tu mérites d'avoir une vie heureuse, épanouie et tout, hein ! Mais... Mais faut pas dire ça, hein ! Tu n'aurais pas à supporter mon égoïsme ! Oh, putain, je vais péter les plombs ! Monika avait raison ! Qu'est-ce qu'elle a dit, cette... Hé, cette... Je crois que je vais l'insulter, hein ! Je vais l'insulter, cette meuf ! Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Je devrais simplement... Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Oh là, hé ! Espèce de... Je le dis, hein ! Espèce de pute ! Espèce de pute ! C'est sûr... C'est sûr qu'elle lui a dit des dingueries, les gars ! Va te faire enculer ! Demain, je reviens ! T'as des putains de bouquins ! Je te les fais bouffer un par un, les gars ! Un par un ! Toutes les pages ! Boum ! Boum ! Avec mon... Hé, le guide du routard ! Bah ! Le Larousse à 800 pages ! Avec tout l'alphabet ! Grec dedans ! Euh... Tout, 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 tout ! Espagnol ! Tout, tout, tout ! Bam ! Bam ! Mais ça va pas la tête ! Ça va pas la tête ! Espèce de... De femme de joie ! Va te faire enculer ! C'est pas ce que je t'ai dit, tu sais ! Je vais tout faire pour t'aider ! Non mais quel âge de se faire foutre, hein ! Quel âge de se faire foutre, frère ! Tu sais, m'occuper de toi, c'est pas aussi pénible ! De ce que t'as... De ce que t'as l'air de croire ! Ça me fait même carrément plaisir ! En fait, je changerais ça pour rien au monde ! Le truc, c'est que... Ce connard... En fait, le truc qui est horrible, C'est que je me sens impuissant Parce que notre personnage, il est con comme un balai, en fait ! Alors, même si ça doit me prendre toute ma vie Je resterai auprès de toi Jusqu'à ce que t'aies plus mal ! Non mais par contre, Monica, les gars, je suis désolée... Non ! Voilà ! Non, je suis pas vulgaire comme ça ! Mais la vie, les gens qui font ça, c'est des putains de merde ! C'est des grosses merdes ! Vraiment ! Vous êtes des putains de criminels, frère ! C'est... Vous êtes des putains de criminels, les gens qui font ça, mec ! Là, inciter les gens à se suicider, c'est une dinguerie, hein ! Je resterai auprès de toi jusqu'à ce que t'aies plus mal ! Mais... Sayori détourne le regard ! Je lui pose la main sur l'épaule pour la réconforter ! J'ai peur, Femi ! J'ai vraiment peur ! Peur de quoi, Sayori ? J'ai peur de... De t'apprécier plus que tu ne m'apprécies ! Hé, mais... Vas-y, il faut que tu trouves les mots, hein ! C'est le cas, hein ! J'étais faible et j'ai... J'ai commencé à t'aimer un peu trop ! Je me suis affiché ça toute seule ! Femi ! Je t'aime tellement que je veux mourir ! Mais le problème, c'est que moi, je t'aime pas ! Du coup, on a un problème ! On a un gros problème, là ! Voilà, c'est dit ! Ah ! Et... Et... Sayori, ça suffit ! Je voudrais que tu arrêtes de souffrir ! Je glisse ma main le long de son bras et serre sa main dans la mienne ! Tu te rappelles ? Je t'ai dit que je savais ce qu'il y avait de mieux pour toi ! Je fais toujours confiance ! Sans dire un mot, Sayori hoche la tête ! Même si tu ne comprends pas totalement tes sentiments, je sais ce qu'il te faut, là, tout de suite ! Écoute ! Vous avez pas le droit de me faire ça ! Vous avez pas le... Oh putain de merde ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Vous avez pas le droit ! Vous avez pas le droit ! Putain ! Oh non ! Oh non ! D'un côté... D'un côté... Parce que c'est vraiment ça, hein ! D'un côté, je peux lui dire je t'aime ! Pour lui sauver la vie ! Mais le problème, c'est que je ne l'aimerais pas, en fait ! C'est ça, le problème ! Le problème, c'est que je ne l'aime pas ! Mais j'ai envie de la sauver ! Parce que c'est mon amie ! Je ne vais pas la laisser mourir, tu vois ! Mais je ne l'aimerais pas ! Donc je vais jouer un personnage ! Je ne serais pas honnête avec elle ! Pour moi, dire à quelqu'un je t'aime, c'est... C'est sincère, tu vois ! Je ne peux pas lui lâcher un je t'aime alors que ce n'est pas vrai ! Mais elle est même ! Elle est même et moi, je... Et elle est... Elle a besoin de moi, en fait ! Elle est déjà au plus bas, en fait ! Elle est déjà au plus bas... L'autre connasse de Monica, là... Elle lui a dit des sombres... Des sombres bails dans son crâne ! Mais après ! Ça fait quand même 6 heures que je travaille au cœur Yuri ! Il y a un moment ! Il y a un moment, papa, il a le droit de goûter au pain perdu ! Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas bossé pour rien ! J'ai pas bossé pour rien ! Elle pourra comprendre qu'on sera toujours poto ! Après, peut-être que plus tard, ça changera ! Enfin, peut-être que plus tard, ça changera, frérot ! Je ne l'aime pas ! Donc, je ne veux pas lui dire que je t'aime, c'est pas vrai ! Je ne l'aime pas ! Je ne l'aime pas, les gars ! Je ne l'aime pas ! Mais ça, c'est pour la sauver ! Mais... Si... Elle arrive à comprendre ! Ça se fait, il ne se passera rien avec ça ! La vie, tu seras ma meilleure pote ! Tu seras ma meilleure pote ! Tu seras toujours ma meilleure amie ! Ce qu'il te faut avant tout, c'est que les choses redeviennent comme elles ! Elles ont toujours été ! Monica m'a tout raconté ! Quoi ? Elle m'a dit que tu étais beaucoup plus heureuse depuis que j'ai rejoint le club ! Qu'est-ce qu'il dit ? Je sais que tu fais face à des émotions compliquées en ce moment ! Quoi ? Mais... Mais attends, mais mec, tu as tout mélangé ! C'est juste que... Fais-moi confiance ! Je sais ce qui est le mieux pour toi, et qui finira par te rendre heureuse ! Je te promets de tout faire pour que les choses redeviennent comme avant ! Je... C'est fini ! C'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! Je... Je comprends... C'est foutu, j'ai envie de pleurer ! Oh non ! Putain ! Non ! Mais pourquoi il est con ? Parce que... Je pensais pas qu'il allait le dire comme ça ! Il faut amener la chose ! Pourquoi il reparle de Monica et tout ? Il a rien compris ! Il fait aucun effort ! Sayori se force à sourire malgré la douleur intense qui se lit sur son visage ! Ah... Est-ce que ça fait ça, un coup de poignard dans la poitrine ? Il faudrait que j'écrive un poème là-dessus ! Sayori... T'inquiète pas ! Rappelle-toi, c'est ma punition ! Pour avoir été trop égoïste ! Alors je t'en prie ! Arrête de t'en faire pour ça ! Ce sont des sentiments stupides ! Je sais que t'as raison ! J'ai toujours su... Qu'il n'y avait pas de bonheur possible de cette façon ! C'est pour ça que je suis venu ! Pour avoir la réponse... Que j'avais besoin d'entendre ! Et puis... T'as raison ! Je veux simplement que les choses redeviennent comme avant ! Je m'en rends compte maintenant ! C'est vraiment celui qui me connaît le mieux Femi ! Je te ferai toujours confiance ! Ah non mais c'est fini hein ! Toujours ! Alors ! Ce d'un se sourire s'efface ! D'un coup elle se retourne et tombe à genoux ! C'est la vie ! C'est la vie ! C'est la vie ! C'est la vie ! Je l'aime pas ! Je ne l'aime pas ! Je ne l'aime pas ! Je ne vais pas lui dire je t'aime alors que je l'aime pas ! Voilà ! Voilà ! C'est... Elle vit une phase compliquée ! Je serai là pour la soutenir en tant qu'ami ! En tant que meilleur ami ! Mais pas en tant que petit copain ! Et je n'ai pas envie de faire le petit copain qui fait genre c'est son petit copain ! Et je n'ai pas envie de faire genre que je l'aime alors que je l'aime pas ! Voilà ! La vie c'est pas comme ça ! Voilà ! L'amour, t'as l'impression que c'est un truc à deux ! Mais c'est le truc le plus égoïste de cette putain de planète ! Donc je ne l'aime pas ! Je ne vais pas forcer à l'aimer ! Je travaille au corps depuis 6 heures ! Yori ! Yori ! Je l'aime ! Elle ! Mais Sayori ! Mayori ! Je ne l'aime pas ! Mais je serai là pour elle ! Par contre cette mégère de mon dragon de je sais pas quoi ! Toi demain matin quand je vais te voir je vais te goumer ! Je suis tellement surpris que je ne sais pas quoi faire ! Non mais de toute façon le perso il est useless ! Elle me lance un sourire timide par dessus son épaule avant de se détourner et de partir en courant ! Sayori ! Je reste planté là devant chez moi sans pouvoir rien faire ! Pourquoi je me sens si mal ? Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre ! Rien sans doute ! Tout ce que je peux faire c'est la soutenir dans cette mauvaise passe et l'aider à prendre la... Voilà ! Voilà ! Je suis d'accord ! Mais j'ai autant de mal à comprendre ses sentiments qu'elle ! Même si je peux la réconforter ! Je me demande si je devrais en faire plus ou m'y prendre autrement ! Par contre c'est important de la protéger ! Parce que les gens qui sont autour d'elle... Enfin surtout l'autre... Elle est... C'est trop une vipère hein ! Je sens que ça va me miner tant que les choses ne seront pas redevenues comme avant ! Je vais faire tout ce que je peux pour ça ! Sayori sera toujours ma meilleure amie ! Je ferai tout ce qu'il faut pour la faire sourire tous les jours ! Oh putain ! C'était quoi ce chapitre ? C'est le jour du festival ! Aujourd'hui, encore plus que d'habitude, je m'attendais à aller au lycée avec Sayori ! Mais elle ne répond pas au téléphone ! Putain doit être à la maison hein ! Je me suis dit que je pourrais aller chez elle pour la réveiller ! Mais j'ai eu peur de paraître envahissant ! En tout cas, les préparatifs du spectacle devaient être quasiment terminés ! La banderole que j'épante avec Yuri est sèche ! Je l'ai enroulée délicatement pour l'emporter ! Elle m'a envoyé un message pour me rappeler gentiment de rien oublier ! Et je l'ai rassuré ! Bizarrement, j'ai un peu le même avis que Natsuki à propos du spectacle ! J'espère qu'il soit terminé pour que je puisse profiter du festival avec Sayori et Yuri ! Mais connaissant Monika, je sais que le spectacle sera génial aussi ! Mais arrête de mettre sur un pied des salles Monika ! C'est la pire ! Baby ! T'es le premier ! Merci d'être venu en avance ! C'est marrant, je pensais que Yuri serait déjà là ! Monika place de petites brochures sur chaque pupitre de la classe ! Ça va être ceux qu'elle a imprimé avec tous les poèmes qu'on va lire ! Pour ma part, j'ai trouvé un poème sur internet qui me semblait être du goût de Monika ! Du coup, c'est celui que je vais lire ! Ça m'étonne que tu ne sois pas venu avec Sayori ! Ouais, elle a encore eu une panne de réveil ! Elle exagère ! Pour un jour aussi important que celui-ci, elle aurait pu faire un effort quand même ! Non mais notre perso, si ça se transforme en connard, là, ça ne va pas le faire ! Mais ça ne va pas dire ça ! Il est complètement con ! Moi, je me dédouane de ça, ce n'est pas moi ! Il a juste mon blas, mais ce n'est pas moi ! C'est un malade ! C'est un malade ! Au moment où je prononce ces mots, je me souviens de ce que Sayori m'a expliqué hier ! Je regrette tout de suite ce que je viens de dire, s'assure que ce n'est pas si simple que ça pour elle ! Mais sale merde ! Réfléchis avant, frère ! En fait, j'ai dit ça parce que ça a toujours été ma façon de voir les choses ! C'est juste que... J'aurais peut-être dû aller la réveiller après tout ! Mais oui ! Mais oui ! Mais vas-y, en fait ! Tu devrais assumer un peu tes responsabilités vis-à-vis d'elle, Femi ! Surtout après votre discussion d'hier ! Tu l'as un peu laissée sur la corde raide avec tout ça ! Eh ben attends, mais toi, mais toi, toi, tu vas voir ! Heureusement que le perso, il n'a pas capté ! Mais... Votre aurait été devant moi, je t'aurais déjà déchiqueté depuis longtemps ! Notre discussion ! Monika, t'es au courant ? Evidemment ! Je suis la présidente du club après tout ! Attends, mais elle a foutu un mouchard dans mon boulard ou quoi ? Mais... Géné, je me mets à bégayer ! Sayori lui a déjà... lui a raconté... Sayori lui a déjà raconté ce qu'il s'est passé ! Elle lui a dit que je l'ai rejeté quand elle m'a avoué ses sentiments ! Pour le coup, j'ai l'impression de passer pour le méchant de l'histoire ! Mais je sais ce qui est le mieux pour elle, pas vrai ? Te jure ! Tu connais pas toute l'histoire alors ! Allez, t'en fais pas ! J'en sais sûrement plus que tu ne le crois ! Mais comment tu sais ? Quoi ? Monika est aussi amicale que d'habitude mais bizarrement ses propos m'ont fait froid dans le dos ! Tiens ! Tu veux jeter un œil au prospectus ? Ils sont très réussis ! Non, je ne veux pas les voir ! Pfff ! Je prends un des prospectus placé sur les pupitres ? Ah ouais, ils sont carrément réussis ! On peut être sûr que les autres prendront notre club plus au sérieux avec ça ! Oui, je suis bien d'accord ! Je feuille être le prospectus ! Le poème de chaque membre est soyeusement imprimé sur sa propre page, donnant un aspect presque professionnel au tout ! Je reconnais les poèmes de Natsuki et de Jury ! C'est ceux qu'elles ont lus quand elles se sont entraînées ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je passe au poème de Sayori ! Il est différent de celui qu'elle s'est entraînée à lire ! Je ne connais pas celui-là ! Sors de ma tête avant que je fasse ce qu'il y a de mieux pour toi ! Sors de ma tête avant que j'écoute tout ce qu'elle m'a dit ! Sors de ma tête avant que je te montre à quel point je t'aime ! Sors de ma tête avant que je finisse d'écrire ce poème ! Non mais ça, cette phrase ! Espèce de merde ! Mais un poème n'est jamais vraiment fini ! Il cesse simplement de bouger ! Oh ! Qu'est-ce que... En lisant le poème, j'ai souvent la boule au ventre ! Emi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Euh, rien ! Ce poème ne ressemble absolument pas à ce que Sayori écrit d'habitude ! Mais surtout... J'ai changé d'avis ! Je vais aller chercher Sayori alors ! Ah ! Pas de soucis ! Essaie de faire vite, d'accord ? Espèce de grosse merde ! Espèce de grosse merde ! Mais ça va pas de lui dire des trucs comme ça en fait ! Je quitte rapidement la salle de classe ! Ne cours pas trop vite ! Ta gueule ! C'est ce que j'entends ! C'est ce que j'entends Monica me lancer en partant ! J'accélère le pas ! À quoi est-ce que je pensais ? J'aurais dû faire plus d'efforts pour Sayori ! C'est pas la mère à boire, de l'attendre ou de l'aider à se lever ! Le simple fait de l'accompagner à l'école la rend heureuse ! Hier, je lui ai dit que tout resterait comme avant ! C'est tout ce dont elle a besoin et je veux le lui offrir ! J'arrive chez Sayori et je frappe à la porte ! Je m'attends pas à ce qu'elle ouvre puisqu'elle répond pas au téléphone non plus ! Comme hier, j'ouvre la porte et elle entre dans la maison ! Sayori ? Elle a vraiment un sommeil de plomb ! J'avale ma salive ! J'arrive pas à croire que j'ai fini par faire ça ! Je vais venir chez elle pour la réveiller ! Franchement les gars, j'ai super peur ! J'ai peur de cliquer ! J'ai vraiment peur de cliquer là les gars ! C'est pas plutôt un truc qu'on fait quand on est en couple ? Ah ouais, non mec, je le sens pas du tout ! Enfin bon ! Ça me dérange pas ! J'arrive devant la chambre de Sayori et je frappe à la porte ! Sayori ? Réveille-toi Feignasse ! Pas de réponse ! J'avais vraiment pas envie d'entrer dans sa chambre comme ça ! J'ai l'impression de violer sa vie privée ! Enfin, elle me laisse pas vraiment le choix ! Oh non, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait les gars ! J'ai peur ! J'ai pas envie de cliquer ! J'ouvre doucement la porte ! Ça y'a ! Non ! Oh non ! Non ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Non ! ... J'ai pas envie d'écrire ! J'ai pas envie d'écrire ! À vous mettre un albeit , J'ai pas envie de faire ! Ils ont pour être tu le pods ! Une erreur en survenue Le fichier gamescript In 307 Voir le fichier tracebob.txt Pour plus d'informations Comment ça Putain la pauvre La pauvre Qu'est-ce que C'est quoi ce délire C'est un cauchemar Oui c'est obligé C'est pas réel Pas moins que ça soit réel Sayuri aurait jamais fait ça Tout allait très bien Jusqu'à ces derniers jours Non mais quoi C'est un cauchemar Abonnez-vous ! 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 Malgré tout, je n'ai pas réussi à faire ce qu'elle attendait de moi. Et maintenant, je ne la reverrai jamais. 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 Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ça se termine comme ça ? Bah, tu te fous de ma gueule ! Oh, attendez, il y a un truc bizarre là ! Oh ! Mais sauvegarde ! Oh ! Mais sauvegarde ! Vous êtes des connards, vous êtes des connards, vous êtes des connards, vous êtes des connards, vous êtes des connards ! Vous me faites encore plus culpabiliser ! Je voulais charger ma game pour voir... Oh ! Et bah tant pis ! Et bah voilà ! Vas-y, je vais aller dans le truc du... Je vais aller dans le même discours que j'avais depuis le début ! Je vais pouvoir me concentrer sur Yuri ! Voilà ! De base, j'étais venu pour Yuri, je vais venir pour Yuri ! Voilà ! Je reste sur ma ligne de conduite ! Voilà ! Putain ! Je vois une figure envers moi en agitant les bras ! Comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle ! Elle a plus de base ou quoi ? ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Encore un jour d'école comme tant d'autres Je déteste le matin avec tous ces couples et ces groupes d'amis qui vont à l'école ensemble Moi j'y vais toujours seul Je commence à me dire qu'il serait temps que je rencontre des filles Mais je ne suis pas motivé pour intégrer un club Je me contente dans ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animes Il y a bien le club d'animes Mais ce n'est pas le genre d'endroit où on trouve des filles La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver Des clubs ? Je ne vois vraiment aucun qui m'intéresse En plus, je suis sûr que la plupart auraient beaucoup trop d'exigences et ça finirait par me saouler Bon, pas le choix, je vais commencer par le club d'animes Femi ? Monika ? C'est alors que je ne m'attendais pas à te voir ici Espèce de sorcière de merde Je n'ai pas oublié les mots que tu as lâché Les gens vont dire que c'est de ma faute Mais c'est de ta faute si elle est morte C'est de ta faute si elle s'est suicidée C'est toi qui lui as dit la phrase C'est toi qui lui as mis ses idées sombres dans le crâne Et qui accélérait le processus Espèce de vieille merde C'est toi qui lui as mis ses idées sombres C'est toi qui lui as mis ses idées sombres Jolie et sportive En clair, beaucoup trop bien pour moi Du coup, quand même souris comme ça, ça me... Pourquoi t'es là au fait ? Oh, je cherchais des fauteuilitures pour mon club Tu sais qu'il... S'il y a des feuilles cartonnées là-dedans Ou des marqueurs Je sais pas, regarde dans le placard Tu fais partie du club du débat, c'est ça ? Ah, enfin, non En fait, je l'ai quitté Ah bon ? Enfin En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs On a l'impression que Tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité Comment préparer les manifestations Mais vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça ? Vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça ? C'est que Je n'ai pas pécho Yuri Parce que là, ça recommence Je n'ai pas pécho Yuri J'ai voulu faire le gars jusqu'à la fin Et au final, je n'ai rien eu Je n'ai rien eu Je n'ai rien eu J'ai perdu mon ami Et en plus de ça Je n'ai pas eu ma go Horrible En fait, je ne peux pas tuer les gars J'ai trois bâtures Je me fais m'occuper d'un groupe Où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial Les gars De toute façon, je ne vais pas relâcher mes efforts Là Il y a Yuri À mon avis, elle va être encore là Quand Yuri sera là Je vais replonger dedans Je vais replonger dedans Un club de littérature De littérature Ça a l'air un peu naze Combien vous êtes de membres ? C'est un peu gênant Mais on n'est que trois pour l'instant Ce n'est pas facile de trouver de nouveaux membres Pour un thème Qui paraît Qui paraît si barbant à plein de gens En vrai, les gars Eh, il reste combien de temps au jeu ? En vrai, je ne vous cache pas Ça fait 6h30 Que je lis Là, je me dis Que c'est peut-être le bon moment Pour couper Pour reprendre ça demain 4h Ouais, on va dire Go le terminé demain, non, les gars ? En vrai En vrai, go le terminé demain Parce que là Là, je ne pourrais pas mettre autant d'énergie À toutes les lectures Et je vous avoue Je vous avoue En vrai, les gars La scène, elle m'a traumatisé Oh, la scène, elle m'a traumatisé Ah, frère Putain, mais j'ai même plus mes sauvegardes J'ai plus rien, genre Bon Du coup, on s'arrête là On revit la boucle Mais il n'y a plus notre meilleur pote J'ai l'impression qu'on l'a totalement oublié, genre Vu que ça glitch À chaque fois qu'on repense un peu à elle Et cette connasse de Monica Je pense qu'elle va prendre un Elle va être trop importante pour le scénario Mais c'est vraiment elle la démone, les gars Comment je quitte, les gars ? On va voir dans les fichiers Mais il faut que j'aille où ? Il y a un truc caché dans les fichiers ? Là, c'était l'intro Wesh Euh, il se passe quoi ? J'ai peur, non, j'ai peur, j'ai peur Arrêtez de me tromper Pitié C'est quoi ça ? Ah merde, j'ai relancé le jeu Attends, mais là, je peux recommencer Comment je fais pour revenir au truc Ah ouais, je n'avais pas vu qu'elle était glitchée Ah ok Il y a plein de... Traceback Missing Il y a rien là C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Sayori, mais... Ah ouais, ouais, ouais Putain, mais il y a... Elle est même supprimée des fichiers du jeu ! Ils l'ont même supprimée ! Elle n'existe plus ! Vous avez vous poussé le bouchon tellement loin ! Tellement loin ! Elle est insignifiante, elle n'existe plus ! Oh frérot, oh comment je vais mal dormir ! Je vais tellement mal dormir, mais tellement mal dormir ! C'est horrible de recommencer le jeu comme si elle n'avait jamais existé alors qu'elle existe cette dame ! Non mais ce jeu c'est une putain de dinguerie les mecs ! Genre vraiment, en ça, premier degré ! Quand j'ai commencé, j'étais en mode, mais attends, mais c'est quoi ce truc qu'un roi né ? Je ne vois pas où le jeu, il veut m'emmener ! Mais mec, mais... Mec, j'étais tellement investi, il y a incroyable le jeu ! Je suis tellement content qu'il ne soit pas terminé d'ailleurs ! Parce qu'en vrai, moi, demain, je ne vais pas me coucher tant que Monica n'est pas morte ! Vraiment ! Je vais me battre pour qu'elle crève ! Frère, c'est bon, c'est trop ! C'est trop !